J'ai fait appel à deux spécialistes pour vous parler ce soir de cryptozoologie, plus près des étoiles. Le terme de cryptozoologie du grec cryptos caché, zoove, animal et logos étude, soit étude des animaux cachés, désigne l'étude des animaux dont l'existence même est sujette à caution telle le yéti, le soko, l'almastie, le monstre du Loch Ness ou le Sasquatch, en anglais Bigfoot, ou encore des animaux supposés éteints, mais également des animaux totalement inconnus. Selon ses détracteurs, il s'agit d'une pseudo-science, mais ses défenseurs y voient une science biologique spéculative. Bien que l'invention du terme ne lui soit pas attribuée, le zoologue Bernard Wellmans est considéré comme le créateur de la cryptozoologie dans son ouvrage de référence sur la piste des bêtes ignorées. J'ai donné quelques images de cette soirée passée, plus près des étoiles, avec vous Michel Reynald. Bonsoir. Bonsoir Michel. Donc effectivement, Michel Reynald, depuis une trentaine d'années, je suis passionné de cryptozoologie, sujet sur lequel j'ai déjà publié un certain nombre d'articles, fait des conférences, etc., y compris travail avec mon ami Jean-Jacques qui est là. Jean-Jacques Barlois. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir. Alors tous les deux, vous êtes des cryptozoologues passionnés, confirmés ? On l'espère, oui. Oui ? Bien écoutez, moi aussi je m'inscris un peu dans le sillage de Bernard Wellmans. Donc la cryptozoologie est définie brièvement comme la science des animaux inconnus, mystérieux, ignorés, et elle essaie de répondre à deux questions. L'animal en question, existe-t-il en tant qu'espèce inconnue ? Bon. Et si on répond oui, deuxième question, quelle est-il ? Quelle est son identité zoologique ? Bon. Si on prend le monstre du Loch Ness, on va dire bon, le monstre du Loch Ness existe-t-il en tant qu'espèce inconnue ? Pipo, Pipo dit Michel Reynald. Comment ? Non, c'est plus, c'est plus. Michel Reynald dit Pipo. Mais bon, c'est pas un des meilleurs dossiers peut-être. Non, certainement, Pipo, parce que ça veut dire que tout est faussé à la base, que tous les témoins... Mais mon rôle était aussi de vous provoquer, tous les deux. Les témoins racontent n'importe quoi, ce qui n'est pas forcément le cas au Loch Ness, même si on peut avoir des réserves sur l'existence d'une espèce inconnue. Sincèrement, Michel Reynald, le monstre du Loch Ness... Je propose qu'on en discute. Mais nous avons toute la nuit pour discuter. Votre itinéraire à tous les deux, pour vous présenter aux auditeurs de Radio Ici et Maintenant. Michel, vous êtes... Pour ma part, à l'origine, je suis biochimiste, profession que j'ai exercée pendant dix ans. Donc, aujourd'hui, travaillant dans un secteur, je dirais, des nouvelles technologies pour France Télécom, pour ne pas le nommer, et toujours passionné quand même de biologie, qui était mon métier initial, et de biochimie. Et, bon, je dirais que, comme je l'ai dit, comme je l'ai expliqué, il y a une trentaine d'années, c'est en lisant les ouvrages de Bernard Vellemans, qui est donc le zoologiste franco-belge sur lequel Jean-Jacques prépare une bibliographie qui va sortir bientôt. Il est qualifié d'hérétique, Bernard Vellemans, zoologues hérétiques. Si on veut, pour ceux qui ont des œillères, peut-être, sinon, pas tant que ça. Hors des sentiers battus, certainement, mais hérétiques, non. C'est ce que j'ai pu lire. Mais vous êtes, Michel Reynal, pour une approche beaucoup plus rigoureuse de la cryptozoologie. Vous n'allez pas mentir, hein ? Mais c'est aussi le cas de Jean-Jacques. Nous avons une formation universitaire, nous sommes attachés à une méthodologie scientifique, c'est-à-dire, ma foi, à la confrontation de ce qui est allégué, de ce qui est avancé par certains, à la réalité. C'est systématiquement citer les sources, les références de ce qu'on avance, etc. C'est aussi avoir... On n'est pas une secte, tout le monde ne pense pas la même chose. On peut avoir des opinions différentes sur tel ou tel sujet. Alors c'est vrai que quelquefois, dans le milieu... Parce qu'il n'y a pas, je dirais, de chair de cryptozoologie en faculté, c'est peut-être dommage d'ailleurs. Et donc, dans le milieu passionné par la cryptozoologie, gravitent aussi quelques individus, quelquefois, peu recommandables, ou en tout cas, peu recommandables, en tout cas, sur le plan de la méthode scientifique, qui sont soit attirés par la publicité, etc. Ce qu'il faut dire, c'est que finalement, la cryptozoologie tourne autour du problème de la découverte de nouvelles espèces pour la science. Ça peut paraître provoquant aux yeux de certains, mais en fait, c'est quelque chose de très banal. Depuis ce matin, peut-être a-t-on découvert, je ne sais pas, 50 ou 100 espèces animales dans le monde. On en découvre des masses. Chez les insectes, on ne peut pas donner de chiffres. Et même chez les oiseaux, les mammifères ou les reptiles, on en découvre encore énormément. Par exemple, le nombre d'espèces connues de tortues en 10 ans est passé de 260 à 315. Ce qui ne veut pas dire qu'on ait découvert 55 espèces en 10 ans, parce qu'on a pu élever certaines sous-espèces au rang d'espèces. Parfois, on en découvre beaucoup. Les oiseaux que l'on considérait comme le groupe le mieux connu, eh bien, on en découvre ou on en redécouvre tout le temps. Des mammifères, on a découvert récemment encore plusieurs singes. On découvre des ruminants, comme le fameux Saola du Vietnam. On découvre des lémuriens. On découvre des cétacés. Du côté des reptiles, on découvre des serpents, des varants, etc. Alors, bon, évidemment, les grandes vedettes, peut-être, qu'on a déjà un peu évoquées, Almastie, Bigfoot, Monstrelacusse, manquent à l'appel. C'est vrai. Mais ça peut très bien venir un jour. Mais sincèrement, entre nous, nous sommes tous les trois nés ici. Ça a beaucoup rapporté. C'est pour le tourisme. Oh, pourtant, ça... A l'origine, ce n'était pas le cas. Dans les années 30, 40, 50 du siècle dernier, du XXe siècle, c'était plutôt... Les Écossais n'en faisaient pas vraiment un commerce. C'est surtout depuis les années 60-70 que ça fait partie, je dirais, du tourisme habituel des highlands, des hautes terres d'Écosse. Donc, on va voir, évidemment, le Loch Ness. On va visiter. Il y a un petit musée consacré au phénomène du monstre et du Loch Ness, etc. Ce n'était pas le cas avant. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'autres affaires de monstres lacustres. Il y en a dans une grande partie du monde. Il y en a presque trop. C'est vrai. Il y en a en Irlande, en Scandinavie, en Sibérie, au Canada, etc. Et toujours, tout de même, dans des lacs assez semblables géographiquement et écologiquement, ce qui est quand même assez troublant. Mais enfin, il faut éviter de réduire la cryptozoologie aux têtes d'affiches, comme le monstre du Loch Ness, le Yeti, le Bigfoot... Ne vous inquiétez pas, j'ai bien l'intention de ne pas parler que du Bigfoot, du Yeti. Il faut aussi parler des autres. Sinon, je vais travailler sur une chaîne de télévision et j'en aurais fini là. Non, mais je crois qu'il y a encore de beaux jours pour les découvertes, parce que celle-ci continue. Parce que je crois qu'on fait une confusion au départ. Tout le monde répète, la planète est parfaitement connue. On est allé partout. Avec les satellites, on voit un homme qui ouvre son journal dans une capitale qu'on espionne, etc. Mais c'est qu'on fonde la prospection géographique avec la prospection zoologique, qui est toute différente. Des espèces de petite taille, on peut en découvrir en Europe, on en découvre toujours en France. Donc on peut découvrir des espèces un peu partout, dans nos régions surtout des petites espèces. Mais la prospection zoologique est très très loin d'être terminée. Et ce n'est pas tellement une question de taille. Parce que par exemple, si vous vous promenez dans la forêt de Compiègne, vous verrez peut-être dix mésanges, mais vous ne verrez pas un seul cerf. Et alors que le cerf est infiniment plus gros que les mésanges. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des animaux qui se cachent beaucoup mieux que d'autres. Donc il faut bien garder tout ça à l'esprit. Vous parliez de 5000 espèces découvertes tous les ans. C'est probablement plus près ces dernières années de 10 000 d'ailleurs. En fait, aujourd'hui, pour rebondir sur ce que disait Jean-Jacques, on ne sait même pas, il n'y a même pas de consensus entre scientifiques sur le nombre total d'espèces qui existe sur notre planète. On sait, à la louche je dirais, qu'on en a décrit à peu près 1 500 000 ou 600 000, aux alentours de l'an 2000. Il n'y a même pas de catalogue exhaustif des espèces décrites, spécialement parmi les insectes. Chaque année, on en décrit de nouvelles espèces environ 10 000 ces dernières années. 10 000 chaque année. Donc en 10 ans, ça s'enrichit de 100 000 à peu près. Un certain nombre de scientifiques ont essayé d'évaluer le nombre total d'espèces sur notre planète. Et comme je dis, il n'y a pas de consensus. On se trouve avec des chiffres ou des estimations qui varient pour les plus timides de l'ordre de 3 millions à comparer aux 1,5 million connus. C'est-à-dire, il nous en resterait autant à découvrir que ce qu'on a décrit depuis l'Ignée, c'est-à-dire depuis 1758, donc depuis deux siècles et demi. Et les plus optimistes, si je puis dire, parlent de 30, 50, voire 100 millions d'espèces animales existant sur notre planète. Si on prend même 3 millions, dont on a décrit seulement la moitié, 1,5 million, à raison de 10 000 par an, vous voyez un peu le nombre de siècles qui nous restent encore à... Et au rythme d'ailleurs où l'homme, hélas, détruit tous les milieux naturels de la planète, aussi bien les régions tropicales que les régions tempérées. Beaucoup d'espèces disparaissent. Il y en a des tas qui auront disparu et qui ont déjà disparu avant même qu'on les ait répertoriées. C'est un phénomène qu'il faut savoir. Alors, sur ces 10 000 espèces par an, qu'est-ce qu'on découvre ? Effectivement, pour la plupart, ce sont des espèces de petites tailles. Des insectes, des araignées, des petits crustacés. Beaucoup d'invertébrés marins. Beaucoup d'invertébrés marins, notamment des animaux vivants dans la mer. Mais aussi, en nombre significatif, des vertébrés, c'est-à-dire des animaux qui ont une colonne vertébrale, comme nous. Donc des mammifères, des poissons, des reptiles, des amphibiens, comme les grenouilles, les crapauds, etc. Et bien sûr, des oiseaux. Et y compris, parfois et même relativement souvent, des animaux de taille significative, voire de grande taille. C'est très important, oui. De l'ordre, disons, du maître. Chez tous ces années... Alors, Jean-Jacques citait, par exemple, ces dernières années. C'était en 1993 ou 14 de mémoire. Le saola, c'est une sorte de bovidé qui ressemble, je dirais, un peu à mi-chèvre, mi-antilope, mi-bovin, dont d'ailleurs les affinités ont été discutées par les scientifiques pendant plusieurs années. Alors, avant de le considérer réellement comme un bovidé, c'est-à-dire voisin des bœufs, si vous voulez, au Nord-Vietnam. Donc, il pèse... Oui, plus généralement... 100, je vais vous demander de bien parler dans le micro. Oui, oui, merci. Et qui pèse, bon, 100-150 kilos. Il mesure 1,20 m de hauteur au garrot, etc. Qui est, aujourd'hui, vous voyez une photo, même si vous ne connaissez pas l'animal, vous le trouvez extraordinaire parce qu'il a des cornes démesurées, très effilées, qui ressemblent un peu, pour ceux qui connaissent la faune africaine, à des cornes d'oryx. Donc, ce genre de cornes extrêmement fines et acérées, au point qu'on l'a surnommé, on l'a nommé, le pseudo-oryx, le faux-oryx, bien qu'il n'ait rien à voir avec l'oryx. Donc, quand on le voit, on se dit, mais comment un animal aussi volumineux, aussi spectaculaire, ne serait-ce que par la forme de ses cornes, ait pu passer inaperçu jusqu'à la fin du XXe siècle ? Surtout qu'il a une population appréciable de peut-être 200 spécimens, à peu près. Absolument. Oui, oui, oui. Montagnard du Vietnam, ma foi, c'est d'ailleurs le nom qu'il lui donnait, Sao La. Il leur arrivait, ma foi, d'en capturer. Il est représenté sur des pendants d'oreilles en jade vietnamien d'il y a 2000 ans. Il est représenté de manière indiscutable sur des tambours en bronze, également indochinois d'il y a 2000 ans. Nous, occidentaux, on dit que c'est une découverte. Pourquoi parler d'animaux cachés, puisqu'ils existent ? Oui, mais ils ont été cachés vis-à-vis des occidentaux, vis-à-vis de la science. Ce qui serait peut-être intéressant aussi de préciser, c'est que la notion d'espèce n'est pas si nette que ça. Parce que si les chiffres sont élastiques, c'est parce qu'une espèce vivante, en général, est divisée en sous-espèces, ou races géographiques, qui se partagent la répartition de l'espèce. Et certains auteurs vont considérer que telle ou telle sous-espèce est une espèce. C'est-à-dire que là où un auteur ne va voir qu'une seule espèce, un autre va en voir dix. Donc, dans le cas des insectes, on arrive à des évaluations très élastiques. Alors, il faut rappeler aussi en deux mots comment ils décrivent une espèce. En général, le découvreur et le descripteur de l'espèce ne sont pas la même personne. Bon, il y a quelqu'un qui trouve à beau jour un premier spécimen, tout au moins pour les occidentaux, encore une fois. Il arrive entre les mains d'un spécialiste qui va lui donner un nom latin. Et le premier spécimen va devenir le type de l'espèce et il va être pieusement conservé dans un musée. Et chaque espèce étant, comme vous le savez, définie par un double terme latin. Le premier étant celui du genre, le deuxième celui de l'espèce, un genre pouvant contenir plusieurs espèces. Bon, alors, il est évident que cette pratique, en général, condamne à mort le premier spécimen et quelques autres. Enfin, puisqu'il faut un type pour les musées. Alors maintenant, on y prend un peu des gants et par exemple, les derniers singes qui ont été décrits l'ont été que d'après des photos. Justement, le fait de donner un nom latin, le latin dans la langue des cryptozologues, elle est universelle. Oui. Enfin, disons que les animaux qui intéressent la cryptozologie, en général, pour la plupart, n'ont pas encore de nom latin officiel. Puisqu'ils n'ont pas encore, évidemment. Mais ces animaux existent. Ah, ben, on n'en sait rien. Mais c'est bien pour ça que je vous invite. C'est tout l'enjeu, la cryptozologie. Je ne vais pas vous donner des réponses catégoriques. Nous, si on est cryptozologiste et qu'on considère plutôt que leur existence est possible, mais les cryptozologistes sérieux, ça a été le cas de Michel, sont les premiers à démolir certains dossiers qui ne leur paraissent pas valables. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre la cryptozologie. Disons que chacun peut considérer qu'un dossier est valable et qu'un autre ne l'est pas. C'est bien ce que vous dites, là. C'est bien parce que ça nous oblige à réfléchir. Oui, tout à fait. N'être ni pour ni contre. Il s'agit d'évaluer la pertinence des preuves ou prétendues preuves, des documents, alors qu'il peut être de 36 sortes, dont nous disposons relatifs à un animal mystérieux. Alors exemple, ça peut être des traditions indigènes sur la nature des informations qu'ils disposent. Ça peut être des traditions du sol-clan, ça peut être des témoignages, ça peut être des pièces matérielles ou des indices matériels comme des traces de pas, des photographies, c'est-à-dire une marque, je dirais, de l'animal, de son passage, soit sur le sol, soit sur la pellicule photographique, soit sur ce genre de choses, soit même quelques fois, pour certains, des fragments anatomiques, alors c'est peut-être une plume, quelques poils, des os, des taches de sang. Alors quand on commence à voir des os, spécialement quand on a des dents ou un crâne, là, généralement, l'existence de l'espèce, si c'est une espèce animale, ou en tout cas de l'animal lui-même, ne fait généralement plus de doute. Quoique, il y a encore des cas qui sont, même avec un spécimen entier, on a quelquefois... Oui, mais Venemans le disait très bien, même un spécimen entier ne convaincra les plus sceptiques, ne convaincra pas les plus sceptiques, parce que même si vous lui mettez sous le nez, il vous dira, c'est un spécimen anormal, c'est un albino, c'est un monstre atteint d'anomalie thératologique. On n'arrive pas à convaincre des gens qui ne veulent pas être convaincus, vous savez, hein, oui. On va parler de l'homme pongoïde tout à l'heure. Non, mais Jean-Jacques, vous êtes un vrai spécialiste de la bête du Gévaudan. Oui. A-t-on retrouvé les dents de la bête du Gévaudan ? Écoutez, évidemment, il paraît qu'il y a un poil qui aurait été mis de côté, mais on a peut-être retrouvé mieux que ça. Non, mais la bête du Gévaudan est intéressante, effectivement, c'est de la cryptozoologie. La démarche des chercheurs est tout à fait cryptozoologique, c'est de la cryptozoologie historique et française. En plus, mais on sait bien, pour ma part, moi je le pense, il y en a qui peuvent penser différemment, que dans le cas de la bête du Gévaudan, les investigations ne peuvent pas aboutir à la découverte d'un mammifère inconnu. Personnellement, je ne peux pas croire à l'existence d'un grand carnivore inconnu en France au XVIIIe siècle. Ou alors, à moins d'imaginer un carnivore inconnu, un porté d'Afrique ou d'ailleurs, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Un carnivore qui préfère les petites filles aux petits garçons. — Oui, c'est ça. Donc je pense que vous mettez déjà sur la voie de la solution. La solution est humaine. Bon, certainement pas humaine, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une affaire criminelle humaine, mais avec certainement des animaux dressés, mais qui n'étaient pas inconnus. Mais l'affaire de la bête du Gévaudan est typiquement cryptozoologique. D'ailleurs, Bernard Revelemans l'a inclus peut-être assez tardivement. Il me l'avait dit, la démarche est tout à fait cryptozoologique. C'est une démarche. Et si les Britanniques, encore une fois, ont le monstre du Loch Ness, nous, on a la bête du Gévaudan, aussi une des têtes d'affiche de la cryptozoologie. — Sauf qu'entre les deux, il y en a un. — Et à la différence, d'ailleurs, de nos amis anglais ou britanniques, plutôt parce qu'effectivement, c'est pas l'Angleterre, c'est l'Écosse. Il ne faut surtout pas dire aux Écossais qui sont anglais. Ce serait une insulte. À la différence, donc, de nos amis britanniques, par rapport au Loch Ness, eux, ils cherchent encore à le capturer. Tannis Clabet du Gévaudan, nous, Français, on est censés l'avoir tué, quand même. — Un certain Jean Chastel. — Un certain Jean Chastel. C'est plus compliqué que ça. — Enfin... Et vous parliez de dents, mais il y a eu deux dépouilles, quand même. Et l'une, dont on aurait retrouvé des traces au muséum, qui aurait été une dépouille d'Yenne Rayet, ça ne convainc pas tout le monde. On pense plutôt que les deux bêtes principales qui ont été tuées étaient toutes les deux des hybrides de chiens et de loups. — Donc il y avait deux bêtes ? — Au moins, au moins. Je pense qu'il y en avait plus. Enfin, ces deux-là étaient sans doute les acteurs principaux de l'affaire. Bon, il y avait peut-être certainement des mollosses, des matins. Mais certainement pas de loups. Parce que le loup ne se laisse pas dresser comme ça. Mais c'est une affaire tout à fait... — Avez-vous vu le film « Le pacte des loups » ? — Non, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu ce genre de... — J'ai vu, oui. — J'attends Pierre Pelot, qui a écrit le livre, dans le courant de l'année 2007. Vous l'avez vu, alors. Quelle impression vous en avez retiré, Jean-Jacques ? — Pardon. — Moi, j'ai bien aimé le film. Bon, j'ai trouvé un peu surréaliste l'aspect un peu kung-fu au XVIIIe siècle. — Mais c'est une œuvre littéraire. — Oui, bien sûr. Un film d'une œuvre de fiction. — Oui. Qui s'est inspiré. Par contre, je crois que ces jours-ci, sur une chaîne, il y a un téléfilm avec Jean-François Stévenin et Saga Mort Stévenin... — Il est déjà passé, celui-là. — Oui, bien sûr. C'est une rediffusion. Alors, je ne sais plus sur quelle chaîne. Je trouve personnellement bien plus proche, je dirais, de la réalité ou de l'historique. — Oui, mais il paraît que le meilleur était celui qui était passé dans une très vieille émission qui s'appelait le tributant. — Non, le tributant de l'impossible. — Le tributant de l'impossible. Voilà. C'est vrai qu'il était excellent. Oui. Mais alors, tout ça pour dire qu'on a aussi une cryptozoologie bien française. Et je voudrais embrayer, si tu me le permets, mais tu auras ton mot à dire, sur un thème qui m'est cher, c'est le grand pingouin. Vous parliez du grand pingouin ? — Oui, parce qu'il y a une observation, moi, qui me fascine. Alors, le grand pingouin, c'était un grand oiseau de mer qui est considéré comme éteint. Depuis 1844, je crois, ils étaient un pingouin qui, contrairement aux petits pingouins de nos côtes, ne volaient pas. Il ressemblait plutôt à un manchot. Bon. Donc, il habitait l'Écosse, l'Islande, Terre-Neuve. Il a été considéré comme disparu. Et à première vue, il y a peu de chances qu'il ait survécu parce que les milieux qu'il habitait, la mer, l'Atlantique Nord et des falaises, c'est quand même un milieu où un oiseau pourrait de préguerre se cacher. Et pourtant, il y a toujours des rumeurs et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire le 4 novembre 1992. Ce jour-là, dans le port de Port-en-Bessin, un charmant port du Calvados où j'étais autrefois, où il y a une criée extrêmement spectaculaire avec des poissons très curieux. Toujours un peu triste, une criée, mais enfin, on voit des raies absolument incroyables. Bref. Et là, il y avait un ornithologiste, vous voyez, qui vraiment s'y connaissait, qui est patronné par Gérard Debout, président du groupe ornithologique normand, qui a fait une observation étonnante au télescope d'un oiseau plongeur noir et blanc qui donc plongeait, qui ressortait de la mer avec des... qui émergeait avec des poissons dans le bec et qui était beaucoup plus grand que le petit pingouin que le guillemot bien connu sur nos côtes. Et alors, bien sûr, on peut imaginer un manchot échappé d'un zoo relâché par des marins. Mais enfin, j'avais regardé la description, ça collait avec aucune espèce de manchot. Alors, croire à la survivance du grand pingouin, je suis d'accord que c'est énorme. C'est presque encore plus énorme que de croire au monstre du Loch Ness. Ensuite, croire qu'un grand pingouin survivant serait venu à la nage des îles écossaises jusqu'au Calvado, c'est pas impossible. Je reconnais que c'est très tiré par les cheveux ou par les plumes. Je ne sais pas ce qu'on pense, Michel. Il est clair qu'il existe tout un dossier d'observation, je dirais, jusque... Les plus récentes mises à part celles-là, c'était surtout jusque dans les années 1920. Donc, en gros, 80 ans après la date supposée d'extinction du grand pingouin. Et c'était plutôt, effectivement, l'âge de la Norvège, l'Islande, le Groenland, donc beaucoup plus au nord, qui était d'ailleurs la zone habituelle, je dirais, d'existence historique reconnue jusqu'au milieu du 19e siècle du grand pingouin. Donc, celle-ci... Oui. Alors, on peut rappeler aussi qu'il y avait eu, en 1986, une expédition sur une île des Orcades, Papa Westray, qui était extrêmement fructueurique, qui était une publicité pour une marque de whisky. C'était très folklorique comme expédition. Mais, ce qui est quand même curieux, c'est que les habitants de cette petite île des Orcades, Papa Westray, qui ne sont pas très nombreux, disaient voir des grands pingouins. Or, tout Britannique qui se respecte connaît assez bien les oiseaux, notamment s'il habite sur une île d'Écosse, il doit voir tous les jours les oiseaux de mer habituels. Ce qu'on appelle le bird watching, l'observation des oiseaux qui est un sport national. Absolument. Donc, c'est quand même troublant. Oui. Donc, vous voyez qu'il y a encore de beaux jours pour des découvertes même en Europe. Qui a écrit ? Je pose en fait qu'il y a un bon tiers d'espèces animales parfaitement existantes qui n'a jamais été inventoriées dans les catalogues de ces abrutis de savants. Ah, oui. C'est un héros de Pierre-Benoît. C'est ça, oui. C'est le bonhomme qui fait l'expédition dans le désert de Gobi à la recherche du tigre. Alors ça, c'est un article cité par votre serviteur sur l'Institut Vierge. Non, mais je sais tout de vous. Oui, c'est vrai. Eh bien, écoutez, si vous voulez, je ne suis pas loin de penser ce que disait ce monsieur, d'ailleurs, un petit peu. C'est vrai que les cryptozoologistes pensent un petit peu ça. Mais Pierre-Benoît a écrit un roman très intéressant parce qu'à une époque où on parlait très peu de félins mystérieux et notamment de maquérodontes survivants éventuellement, les maquérodontes étant les tigres dans en sable. Lui, il a écrit ce roman qui est assez passionnant, il faut bien le dire. Vous savez, la cryptozoologie, c'est du pain béni pour les romanciers, pour les cinéastes. Ah, ben oui. Mais c'est pour cela que je qualifiais Bernard Vellemont « Dieu et son âme » mort au mois d'août... 1901. Euh, 2001. 2001, oui. D'hérétique. Si on veut, oui, hérétique. Non, mais par les puristes. Oui, mais écoutez, moi, écoutez, j'ai beaucoup fréquenté le muséum, j'ai beaucoup parlé de Bernard Vellemont. Il n'était pas... Quelqu'un comme Jean Dorste l'aimait beaucoup. Bon, Yves Copin, ce n'est pas aussi de la cryptozoologie. Il y avait des petites réactions. Vellemont, ah oui, bon. Mais enfin, tout le monde, non, tous les zoologistes ne rejetaient pas son œuvre. Si vous voulez, parce qu'il y a chez le savant, disons, officiel, entre guillemets, un petit peu un double comportement. Il va y avoir ce qu'il dit en public et puis il va y avoir ce qu'il vous dit entre deux portes. Et ce qu'il vous dit entre deux portes, c'est très différent. Moi, je peux vous dire que Pierre Féfer, zoologiste bien connu, plutôt, c'est vrai, disons, réservé sur la cryptozoologie pour ne pas dire plus, eh bien, m'a avoué à quelque chose qu'il avait caché pendant des décennies, à savoir qu'il s'est peut-être trouvé en France dans les mains un animal inconnu. Mais il n'a jamais osé le publier. Mais quand je lui dis « Pourquoi vous n'avez pas publié ça ? » Il me répond « Comment voulez-vous que je prouve ça ? » Je voudrais bien savoir... Il a les mains dans les mains. Il a cet animal inconnu. Qu'a-t-il besoin de prouver ? Sinon, il va le conserver. Je voudrais bien savoir s'il a fait une thèse sur le mouflon de Corse. Est-ce qu'il peut prouver tout ce qu'il dit avoir observé sur le mouflon de Corse ? Donc, il y a là, si vous voulez, une réaction. J'allais faire un mauvais jeu de mots. J'allais dire aux zoologistes officiels que ça leur brûle les mains. Ça leur brûle les doigts. Mais il y a une certaine peur de ce qui ne rentre pas dans la science conventionnelle. Mais vis-à-vis de Vellemans, s'il n'y avait pas... Quand il allait au muséum, il allait voir le professeur Bourdel et après d'autres responsables du laboratoire de mammalogie, il n'était pas mis à la porte du tout. Non, non. Ce n'était pas à ce point-là. Il faut savoir, de toute façon, qu'au moins, les premiers ouvrages de Bernard Vellemans... qui vont être réédités... Qui vont être réédités... Avec des inédits également. ...notamment grâce à l'acharnement d'abord des héritiers de Bernard Vellemans... Dali Kalinberg... Et Dali Kalinberg qui a été son épouse, son illustratrice, etc. Mais l'acharnement, c'est bien le mot, tu as raison, parce qu'on se bat depuis quand même des années. Et le Jean-Jacques qui sera... qui est le directeur de collection de cette réédition. Mais je l'écrivais, enfin, je suis l'autre. Enfin bref, on s'est mis à pas mal. Et donc, en tout cas, les premiers ouvrages de Bernard Vellemans, notamment Sur la piste des bêtes ignorées, 1955, qui est un peu le... Enfin, c'est celui... Oui, voilà. C'est un must aujourd'hui parce qu'il est justement introuvable, évidemment, depuis très longtemps en bibliothèque, enfin, en librairie déjà puisqu'il est épuisé presque depuis le début et introuvable même dans la plupart des bibliothèques. Donc, heureusement, il va être réédité. 1965, Le Grand Serpent de Mer, toujours de Vellemans, c'est un autre livre important. Ils ont reçu, de la part de la communauté scientifique, un accueil extrêmement favorable. Il y a eu, dans des revues scientifiques... Dans Mamalia, la carrière... Oui, voilà, des revues du Muséum d'Histoire Naturelle, des revues de zoologie anglaise, américaine, allemande, etc., d'excellentes critiques de la part de zoologistes. On pourrait en faire, je dirais, enfin, je ne sais pas, en citer des dizaines et des dizaines. Théodore Monod, Francis Péter, oui, oui. Du monde perdu de Conan Doyle à Jurassic Park, vous êtes aussi l'auteur, Michel Reynald, d'un article intéressant. Oui, en fait, c'est... Parce que les auteurs de science-fiction se sont emparés des animaux. Très tôt, oui. Déjà, je dirais, Jules Verne, avec 20 000 lieux sous les mers, évoque déjà des animaux inconnus. T'es la mort. filmée qui a été faite par Richard Fleischer, je crois, en 1956, pour les productions Walt Disney. Le début, comme dans le roman de Jules Verne en 1870, pardon, évoque, en fait, parce qu'on ne sait pas ce que c'est ce sous-marin, n'oublions pas que ça n'existait pas à l'époque, des sous-marins aussi perfectionnés que le décrit Jules Verne, tout le monde pense qu'il s'agit d'un énorme monstre marin et même Jules Verne écrit, enfin, crée le personnage d'un zoologiste du Muséum d'Histoire Naturelle, le professeur Aronax, qui, dans un premier temps, émet une hypothèse et finalement obéit à une démarche cryptozoologique, même s'il est en l'erreur pour ce qui est de l'identification de l'animal, puisqu'il ne s'agit pas d'un animal, il s'agit du fameux sous-marin du capitaine Nemo, il pense, en fonction des observations de ce qui s'est passé, qu'il s'agit d'une sorte de narval, vous savez, c'est assez des mers boréales avec son énorme dent, voilà, une sorte de licorne démesurée qui percerait le flanc des navires de sa dent d'ivoire. et en fait, bon, ensuite, il se rend compte qu'il s'est trompé et qu'il s'agit du matilus. Et bien, donc, déjà, Jules Verne était au cœur de cette, je dirais, de l'utilisation en fait d'animaux mystérieux comme ingrédient du roman fantastique et puis d'autres ensuite ont repris cela. Évidemment, Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes avec le monde pernoi. Mais moi, je crois qu'on peut aller encore plus loin. Moi, j'aime penser que le premier cryptozoologiste, justement, c'était Homer avec l'Odyssée. Sans doute, oui, c'est un réservoir, un monstre marin. Hérodote, qui avait déjà touché un peu entre nous. Hérodote. Oui, et puis la Bible aussi avec le Bémoth et les Viettans, vous savez. Et là, puisqu'on parle un peu d'Antiquité, ce qui est très... Pardonnez-moi, mais quand je parle d'Hérodote, il a été un des premiers à parler des enfants sauvages. Oui, oui, c'est possible. Il a même parlé... Mais pas en tant que romancier, c'était un historien. Oui, il a même parlé d'expériences qui, en fait, n'ont jamais été... Oui, alors, vous faites l'allusion à ces pharaons égyptiens qui avaient enfermé des enfants pour voir quelle langue ils parleraient. Oui, pour voir s'ils parlaient l'ébreu. Oui, c'est ça. Hérodote avait été le... C'est ça, absolument. Et ça, c'est une expérience qui a été reprise par un empereur allemand. Et justement, en petit aparté, ça nous éloigne un peu de la cryptozoologie, mais on reparle actuellement de Kaspar Ozer. Vous savez pourquoi ? Bien sûr. À propos de la petite Natacha, là, qui est effectivement dans le sort et qui est un peu celui de Kaspar Ozer. D'après ce qu'on croit savoir du passé de Kaspar Ozer, enfin, fermons la parenthèse, mais pour ma part, j'ai toujours considéré que les enfants sauvages étaient un peu un chapitre, disons, connexe de la cryptozoologie. D'ailleurs, dans mon bouquin Les survivants de l'ombre, j'ai fait un chapitre sur eux. Et d'autant plus qu'on se demande, d'ailleurs, si certains de ces enfants ou hommes sauvages n'étaient pas des néandertaliens. Donc vous voyez que c'est assez connexe. Il n'y a pas de ligne directrice dans cette émission. Ouvrons des tiroirs. C'est ce qu'il faut, absolument. Que ça ne soit pas figé. Il faut serpenter, vous voyez, comme le monstre du Loch Ness. Mais je reviens sur ce monstre du Loch Ness, Michel Rennes. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une fable. Mais ça n'engage que moi. Disons, depuis 1933, de braves citoyens, essentiellement britanniques, puis quelquefois d'autres personnes en vacances au Loch Ness. D'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est que le Loch Ness, c'est un lac d'Ecosse. en gros, 40 km de long, 2 km de large, dans les 200 mètres de profondeur. Donc, ce n'est pas le plus grand, ce n'est pas le plus profond d'Ecosse, mais par ses dimensions, c'est le plus volumineux en termes de volume d'eau. La plus grande masse d'eau douce d'Ecosse. Et des îles britanniques, peut-être. Et des îles britanniques, en général. Donc, depuis 1933, un certain nombre de personnes, disons plusieurs centaines, de témoins affirment avoir observé, je dirais, une sorte d'animal mystérieux qui est généralement décrit comme ayant une petite tête, un long cou, un corps massif. Et, alors, les membres inférieurs sont rarement observés. Et là, il y a divergence entre les témoins, 2, 4, certaines. Il y a une queue, il n'y a pas de queue, etc. L'animal semble couvert de poils, de fourrure. Très souvent, ça revient dans les témoignages. Il se déplace généralement par ondulation dans le plan vertical. Etc. Il mesure environ disons 7, 8, 10 mètres longs. Voilà en gros le portrait robot. On a un certain nombre de photographies qui viennent à l'appui parfois de ces témoignages. On a même des films qui ont été, pour certains, discutés, notamment par film de Tim Dinsdale, un anglais, lui, par contre, qui a passé des centaines d'heures d'observations au Loch Ness. Ce film date de 1960, etc. On a des échos sonars. qui, à mon avis, est le plus fort dans le dossier. Voilà. Ainsi de suite. Donc, dès 1961, Bernard Ravellmans, encore lui, zoologiste et fondateur, je dirais, reconnu de la cryptozoologie, a émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une sorte, d'après le portrait robot qui semblait se dessiner des témoignages, qui semblait être une sorte d'otarie à l'oncou. L'otarie, tout le monde les a vues dans des cirques ou ne serait-ce qu'à la télévision, en train de faire des numéros d'équilibristes sur le bout du nez avec un ballon. Onc, onc, onc. Bon, voilà. Ceux qui me verront à la caméra. Il faut dire que l'hypothèse de Vellmans se remplacait en quelque sorte l'hypothèse du pléciosaure qui était quand même la plus communément admise, on peut dire. Alors, avant Vellmans, il y avait déjà des personnes qui s'étaient penchées sur la question et qui avaient estimé qu'il s'agissait d'un pléciosaure. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de pléciosaure. Qu'est-ce que c'est qu'un pléciosaure ? C'est un reptile marin de la préhistoire. Disons, en gros, on va dire il y a une centaine de millions d'années. Enfin, il y en avait toute une série d'espèces et dont on possède bien sûr des ossements fossilisés. Supposés disparus, les pléciosaures comme les dinosaures, il y a environ 65 millions d'années avec toutes les hypothèses que l'on connaît. Une météorite qui aurait percuté le golfe du Mexique, d'autres qui pensent plutôt à des phénomènes de changement climatique, d'autres à des éruptions volcaniques. Enfin, il y a au moins 200 hypothèses. Il nous en fait grâce sur la disparition des dinosaures. L'hypothèse, pardonnez-moi, mais attendez, c'est important, mais cette hypothèse a été évoquée il y a peu de temps la semaine dernière sur France Info par Yves Copent, qui parle d'il y a 13 millions d'années d'un changement climatique. Jacques, vous n'avez pas écouté, j'ai écouté. C'est formidable. Mais je ne suis pas là pour raconter des bêtises. Non, non, pas du tout. Yves Copent a bien dit qu'il y a 13 millions d'années, il y a eu un changement climatique, une espèce de désertification, une augmentation de la température qui a fait que ces dinosaures... Ce n'est pas possible qu'il ait dit ça. Mais je vous assure que c'est... Je vous assure que oui. S'il l'a dit, c'est dans l'absurde de sa part. Oh, je laisse le lapsus à Yves Copent, ça. Non, non, mais c'est ça. Non, parce qu'en même temps, il a fait un rapprochement avec l'être humain, avec le cerveau humain. Bon. Non, mais de toute façon... J'espère ne pas avoir été vous seul à avoir entendu cette émission. L'immense majorité des 99,99% des paléontologues et moi y compris, je dirais, sont sur la ligne et le fait, en fait, qu'il y a 65 millions d'années, toute la ligne des dinosaures semble avoir disparu. En tout cas, on n'en trouve plus dans les couches fossiles. Il me semble que l'hypothèse la plus plausible, c'est un changement climatique. Vous croyez le voir ? Il existe à peu près 200 hypothèses sur la disparition des dinosaures. D'ailleurs, pourquoi se focaliser sur les dinosaures ? On pourrait aussi bien se focaliser sur la disparition des ammoniques, ces sortes de... Ou alors on peut se référer à Bernard Werber dans la disparition des dinosaures et des fourmis, oui. Mais bon, peu importe, quoi qu'il en soit, certains cryptozoologues, Tim Dinsdale, par exemple, étaient partisans que le monstre Huloknes, puisque c'est comme ça qu'on l'avait surnommé, était un plésiosaure attardé. Donc ce reptile marin de la préhistoire qui était, alors ressemblait encore une fois, petite tête, on va dire une petite tête de serpent ou de lézard puisque c'était un reptile, un long cou, un corps massif, quatre palettes natatoires, quatre nageoires. Une silhouette de cygne, un peu. Un peu une silhouette de cygne. Oui. Donc quatre nageoires pour à la fois pagailler sans doute et bien sûr se diriger et une longue queue également reptilienne. Alors, Evelmans, lui, du fait de la présence, d'après les témoins, de poils, de fourrures, de moustaches, des ondulations dans le plan vertical qui sont significatives d'un mammifère et toute une série d'autres arguments, préférez y voir une sorte d'autalire. La localisation, c'est sûr que l'Écosse serait pris par rapport à un mammifère. Le robot fait plutôt penser, encore une fois, à un mammifère. Alors, question de bon sens, tout simplement. Je vais à l'essentiel. Il existe des appareils très sophistiqués, les sonars. Oui. Il est très possible d'avoir des sous-marins miniatures, la surface et le volume du Loch Ness. Alors, enfin, attendez, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Je vous suis. Je vous écoute. Vous me suivez. Et ensuite, et ensuite, et ça, c'est l'hypothèse, enfin, la recherche qui aurait dû être primordiale. De quoi se nourrit-il ? Il y a des poissons, il y a des saumons en masse. Oui. Mais il y a suffisamment de saumons pour nourrir une nourriture, une créature comme celle-là. Pas une, mais 15. 15. Il faut d'abord savoir que si le monstre existe, ce n'est pas un monstre immortel. Oui. Pourquoi si le monstre existe ? Il faut 10 ou 12... Vous savez bien qu'il n'existe pas. Il faut au moins 10 ou 12 spécimens pour qu'une population soit viable, étant donné que les jeunes ne se reproduisent pas encore. Plusieurs dizaines. Donc il y aura un monstre qui se reproduisent. Mais si le vieux n'est-ce qu'il aurait une compagne ? C'est pas la génération spontanée. Sérieusement. Il faut partir à zéro. Excusez-moi, vous n'avez pas compris le dossier. Non, mais je n'ai rien compris, mais je veux comprendre. Voilà. Bon. S'il y a un animal inconnu dans le Loch Ness, il n'y a pas un spécimen, il y a une population, comme il y a le goéland argenté sur un îlot de Bretagne. Il n'y en a pas qu'un. Qu'est-ce que je veux dire ? Il n'existe pas un animal immortel. Il faut qu'il y ait une population. Donc on discutait du nombre de spécimens que cette population doit avoir pour être viable. Certains ont dit 10. Michel pense un peu plus. Comme les jeunes ne se reproduisent pas encore, les vieux ne se reproduisent plus, il faut quand même qu'il y ait un peu de mélange. Bon, mettons 20. Donc il en faut 20. Bon. Et alors, il y a l'hypothèse pléciosaure. L'hypothèse pléciosaure est un petit peu revenue à la surface. Je remarque que vous n'avez pas répondu à mes trois questions. Les sonars, les sous-marins poches, et comment fait-il pour s'alimenter ? Les sous-marins poches, ça a été fait. Il y a eu plusieurs expéditions. Il y a eu un sous-marin jaune comme le Yellow Submarine des Beatles qui a fait des plongées au Loch Ness et qui est revenu brojant comme devant. En fait, tout simplement parce que l'eau du Loch Ness contient en fait de la tourbe. et donc c'est extrêmement trouble. Mais les éco-radars, les sonars... On n'y voit rien dès qu'on est à quelques mètres de profondeur. Vous allumez les projecteurs, c'est encore pire comme quand vous allumez vos phares quand vous êtes dans le brouillard. Donc, en ce qui concerne les sonars, on a eu à plusieurs reprises au cours des années des échos sonars non identifiés. Alors, je dirais que c'est là que peut-être que je diverge avec Jean-Jacques si tant est qu'on puisse avoir le débat. Donc, j'ai, pendant un bon moment, je dirais, j'ai été tenté de suivre... Enfin, j'ai été plus que tenté. J'ai suivi l'hypothèse formulée par Reveillement de l'Otari Aloncou. Et puis, je dirais, vers 87-88, j'ai évolué sur cette question et je suis devenu non pas incrédule mais extrêmement sceptique. Pourquoi ? Je répète, la plupart des témoins me paraissent d'une bonne foi indiscutables. Il y a, bien sûr, des canulars mémorables au Loch Ness. Que vous dénoncez sur votre site internet. J'en cite quelques-uns, mais il y en a eu bien d'autres. Au passage, permettez-moi de vous féliciter pour la clarté de votre site. Une seule adresse URL pour les internautes. www.cryptozo.org. Org, O-R-G. De toute façon, si nous allons sur un moteur de recherche et que nous tapons tout simplement cryptozoologie, il est un des premiers à sortir. C'est le premier. C'est comme Victor Hugo Océan. Je disais que j'avais évolué sur cette question parce qu'en 87, il y a eu quand même une expédition, une mission Deep Scan, ce qui veut dire, je dirais, balayage profond, avec toute une flottille d'embarcations équipées de sonars qui a passé au crime du nord au sud, ou plutôt du nord-est au sud-ouest, le Loch Ness. Vous vous rappelez la dimension en kilomètres ? Voilà, sur les 2 kilomètres larges, il y avait une vingtaine de bateaux, chacun avec leur sonar latéral. 40 kilomètres de long, 2 kilomètres de large. Avec un énorme peigne de faisceaux ultrasons, ils ont littéralement passé au crime le Loch Ness de long à large. 200 mètres de profondeur, avez-vous dit ? Oui, mais c'est rien pour un sonar, il va jusqu'au bout. Un sonar, il vous détecte le fond de la mer à 10 000 mètres de profondeur en la fosse des Mariannes, ça, c'est pas un problème. Donc, rien ne pouvait y échapper. En tout cas, en théorie, je ne vois pas d'autres méthodes. L'expédition Deep Scan a relevé deux échosonars, en tout et pour tout, non identifiés. Attention, il y avait des échosonars, ils en ont repéré, mais deux, je dirais, objets de grande taille non identifiés. Lorsqu'ils sont revenus le lendemain au même endroit pour repasser, les échos n'étaient plus visibles. Donc, si même on admet que ces échosonars sont le monstre, ce qui n'est pas encore prouvé, pour moi, ce sont des échosonars non identifiés, ce n'est pas un animal non identifié qu'on a. Une boîte de conserve peut renvoyer un écho ? Oui, mais il ne sera pas de grande taille. D'accord. Mais ceci dit, ça pourrait être quoi ? Un paquet de végétaux ? Un banc de poissons ? Un banc de poissons, mais qui ensuite se disperse et il n'y a plus l'écho, etc. Des palmes de plongeurs ? Mais admettons même que ce soit deux, entre guillemets, monstreux loqunest, deux animaux inconnus, que ce soit l'otaria long coup, le pléziosaure attardé, ou même un autre auquel on n'a pas encore pensé. Deux, ça ne fait pas une population viable. Donc, j'émets de sérieux doutes, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à émettre de sérieux doutes sur l'hypothèse que moi-même, je défendais. A-t-on retrouvé des traces ? A-t-on retrouvé des excréments ? A-t-on retrouvé des poils ? Non, il y a eu des observations sur la rive, il y a eu tout au plus de l'herbe écrasée, ce genre de ça. Mais ceci dit, si réellement il y avait un animal, ça ne serait pas pour... Il pourrait aussi bien n'avoir aucune... Parce que depuis combien d'années, Nessie ? 75 ans. Mais avant, avant... Non, enfin, les témoins... Mais c'est bien pour ça que je vous posais la question, Jean-Jacques Barlois, comment s'alimente-t-il ? D'abord, s'alimente-t-il ? Au pluriel aussi, s'alimente-t-il ? C'est certainement, s'il existe, c'est certainement un animal carnivore ou piscivore, parce qu'il y a des saumons, il y a des anguilles énormes, etc., et autres poissons, alors qu'il y a peu de végétaux et peu d'algues. Parce qu'il faut dire, on a parlé des deux hypothèses principales, le pléciosaure et l'otarie à long coup, mais il y en a d'autres qui peuvent être assez séduisantes. Il y a celle du surénien, bon, celle du triton géant, celle de l'amphibien primitif, celle de l'anguille géante, celle d'un invertébré géant qui pourrait être un nudibranche, un mollusque nudibranche. Bon, alors, on peut aussi imaginer des migrations de l'animal entre le loque et la mer. Elles sont assez peu vraisemblables. Excellente ouverture que la vôtre. D'où vient-il ? Comment se serait-il déplacé ? Toujours dans l'hypothèse où il existe. Vous savez ça ? Non, mais là, je dirais... Il y a mille... Il y a mille... Vous avez des... Elles vous enlèrent des questions. Non, non, pas du tout. Bon, vous avez... Si vous rendez la monnaie de votre pièce, il y a des requins dans le lac de Nicaragua. Comment ils sont venus ? En agent. Il y a des phoques dans la mer Caspienne. Oui, bien sûr, mais ça, c'est pas un problème. Ils sont venus en agent. Oui, mais alors, pareil, pareil, ça serait aussi bien. Cela sous-entendrait que Nessie existe ailleurs. Ah ben, bien sûr. Pourquoi l'avoir focalisé, simplement ? Si vous prenez l'otarie à long coup de Vellemans, premièrement, pour Vellemans, donc, pratiquement tous les monstres lacustres des régions tempérées, tant australes que boréales, sont des otariés à long coup. Et une partie des serpents de mer sont aussi des otariés à long coup. Donc, il y en a ailleurs. Il faut vous répondre dans cette hypothèse, oui. Ça, aucun problème de ce côté-là. Non, il est évident. Bon, je suis d'accord avec Michel. Le monstre du Loch Ness est peut-être le dossier le plus célèbre de la cryptozoologie. Ce n'est pas le meilleur. C'est quand même un très gros paradoxe. Vous voyez, un animal inconnu de 10 mètres de long dans un lac d'Europe, je reconnais que c'est un gros paradoxe. Je vous demande de me pardonner. Je vous demande de me pardonner, mais c'est parce que, justement, ce monstre du Loch Ness, attendez Michel, est mis en doute que la cryptozoologie, qui aurait pu être une science exacte, est devenue aussi critiquée. Non. Mais si ! René Hovell-Morce n'a pratiquement jamais écrit sur le monstre du Loch Ness. Non, non. Non, chaque dossier est indépendant des autres. On peut parfaitement adhérer au monstre du Loch Ness et être sceptique sur... Je ne sais pas moi. Tiens. Je vais prendre un exemple qui m'est cher sur l'ours de l'Atlas. Ah. Et au contraire, être un aficionado de l'ours de l'Atlas, un ours qui a été signalé en Afrique du Nord jusque vers 1880 et dont l'existence est extrêmement controversée, l'existence passée, même historique, un peu moins maintenant, mais l'a été en tout cas jusqu'à très récemment, du fait de l'absence de spécimens. Et au contraire, bon, enfin, tout est possible. Donc... Et là, je voudrais passer encore une fois à l'icrocalade. Je voudrais citer une observation... Ça tombe bien, nous sommes en pleine géophilie. Comment ? Presque. Non, non, rien, Jean-Balc. Une observation que j'aime beaucoup et que Michel connaît, bien sûr, que je trouve formidable, vous allez comprendre pourquoi, c'est celle du singe marin. Bon. La scène se passe en 1741 du côté du Kamchatka ou des îles aléousiennes. Il y a là un bateau et au bord de ce bateau, il y a un monsieur qui n'est pas un plaisantin. Il s'appelle Georg Willem Steller. C'est un grand zoologiste allemand. C'est lui qui, à peu près, il participe à l'expédition de Bering qui va découvrir le détroit de Bering et lui-même va découvrir la vache de mer ou rithine de Steller. Il a laissé son nom à... Il y a l'otarie de Steller, il y a le pigard de Steller, il y a le jet de Steller. Excusez du peu. Vous voyez que ce n'était pas un plaisantin. Et donc, ce jour-là, il y a un animal extraordinaire qui paraît complètement impossible qui va nager autour du bateau de l'expédition. Les marins vont tirer dessus parce qu'à l'époque, évidemment, on cherchait tout de suite à tuer, vont le rater. L'animal va tourner pendant deux heures et va disparaître. Et Steller en a fait une description. Cet animal paraît complètement surréaliste et impossible. Il l'a appelé le singe marin. C'était un animal de 1,50 m de long, peut-être, avec une tête de mammifère, de singe ou de chien plutôt, avec des oreilles, des moustaches, à un corps sans aucun battoir, sans membres antérieurs, ce qui est tout à fait contre nature. Et il se terminait en queue de poisson, en queue de requin. Un animal comme ça paraît complètement impossible et personne ne pourrait y croire si quand même quelqu'un comme Steller, un peu l'homologue de notre buffon ou de notre cuvier, ne l'avait pas décrit. Alors, il y a eu des hypothèses. On a dit que s'il n'avait pas de battoirs, c'est parce qu'un prédateur les lui avait mangés ou qu'il les tenait extrêmement plaqués. On l'a rapproché du léopard de mer, mais le léopard de mer vit dans l'Antarctique. On pourrait imaginer une autre espèce. On l'a rapproché du phoque moine des Hawaïs. Bon. Et il y a eu... Alors, c'était le genre d'observation que Bernard Hovellmans n'aimait pas. Parce que Hovellmans n'aimait pas les observations uniques. Pour lui, pour qu'un dossier soit cohérent, il fallait qu'il y ait beaucoup d'observations. Bon. Alors là, on n'a pas grand-chose. C'est vrai qu'il y a eu une autre observation plus récente un petit peu sur un animal du... Dans les années 1960. Voilà. Mais enfin, la caution de Steller pour moi quand même paraît très importante. Et cet animal a de quoi vraiment nous interpeller. Parce qu'il nous renvoie évidemment à un mythe, vous l'avez deviné, au mythe des sirènes des hommes marins. Je reviens au foutage de gueule. Pardonnez cette expression un peu vulgaire. Mais vous connaissez l'histoire de l'homme de Piltdown. Piltdown. Oui. Et ça n'a aucun rapport. Mais si. Non, ça n'a aucun rapport. Mais attendez. Ceux qui nous écoutent ne savent pas de quoi il s'agit. Oui, s'il vous plaît, Michel. Piltdown, on peut vous résumer en deux mots. Le Piltdown, c'était un homme fossile trouvé en Angleterre dans les années 1910 ou 1920, quelque chose comme ça. Qui sait qui a fait beaucoup de bruit dans lequel on a vu un ancêtre de l'homme moderne, Léo Anthropus, l'homme de l'aurore. Et puis, des tests plus poussés ont prouvé en 1953 à peu près que c'était un faux. C'était quelqu'un. On n'a jamais su qui. Bon, il y a eu des tas d'hypothèses là aussi. Qui avait pris un crâne humain et une mandibule de singe, de chimpanzé, qui avait maquillé les dents, qui avait mis ça dans une carrière. Bon, on a même, si vous voulez, invoqué des noms illustres comme fraudeurs possibles. Conan Doyle. Conan Doyle et le père Teilhard de Chardin. Bon, on n'a jamais su. C'était peut-être le découvreur lui-même, Dawson. On n'en sait rien. Alors, bien sûr, c'est un canular, mais honnêtement, je ne vois pas tellement de rapport avec la cryptozoologie, surtout avec des observations comme ça. Vous, vous ne le voyez pas parce que vous êtes impur comme Michel Reynal. mais l'homo sapiens que je suis ressent immédiatement le canular. Pas forcément. Mais écoutez, on arrive à poser le problème très important des témoignages. Oui. Bon, allez au muséum, prenez une revue ornithologique, une revue entomologique, une revue déthologique. Qu'est-ce que vous allez trouver sur des milliers de pages ? Des témoignages et rien d'autre. Et vous n'allez pas dire que tout est des canulars. Vous connaissez comme moi la fragilité des témoignages. Oui, mais il n'empêche que des sciences entières, quand Fabre vous parle du comportement du scorpion languedossien, quand Lorenz vous parle du comportement des choukas, Jean Rostand du comportement des libellules, ce sont des témoignages. Vous n'y étiez pas et on les croit. Alors, vous n'allez pas dire que tout ça était des canulars ? Alors, la cryptozoologie, je reconnais, c'est un peu différent parce qu'on a affaire à des témoignages un peu extraordinaires. Voilà. Mais les mettre en doute parce qu'ils sont extraordinaires, ce n'est pas très scientifique. Je pense à un autre animal, le mokeke... Le mokele... Le mokele... Le mokele mmbé. Non, mais vous ne m'aurez pas. Non, non, non. J'ai préparé l'émission. Non, non, non. Non, non, non. Le mokele mmbé, on le fréquente depuis des années. Alors, le mokele... On en a un dans notre salle de bain qui dit le mokele mmbé. Tout à fait. Mais c'est le dinosaure qui s'enfiverait au Congo. Voilà, en gros. Enfin, là, en gros. Bon. Mais c'est plus compliqué que ça. Oui, alors, en fait, bon, encore une fois, il y a même un ouvrage entier pratiquement qui a été consacré par Heuvelmans et puis également par un de ses collègues et successeurs, Roy McCall, qui était un biochimiste américain, sur toute une série de témoignages et de traditions en Afrique centrale, notamment dans le nord du Congo, ex-Brasavine, si je puis dire, également sud du Cameroun, etc., sur une créature en disant une dizaine de mètres de long, décrite comme une sorte de petit brontosaure. Donc, alors, là, vous imaginez dans les forêts humides de cette région une créature qui est décrite par des... parfois des pygmées qui n'ont jamais vu d'européennes de leur vie. Donc, ils n'ont pas lu d'ouvrage sur la préhistoire ni quoi que ce soit sur la paléontologie. et ils décrivent une créature avec une petite tête, un long cou, un corps un peu comme celui de la taille d'un hippopotame ou d'un éléphant, quatre pattes comme des piliers, une longue queue qui se nourrit uniquement de végétaux et qui fait diablement penser par son aspect, ses mœurs, etc. Et que faites-vous de la crête qui ressemble à celle du coq ? Chez des reptiles, chez des lézards, c'est absolument banal. Une crête, vous prenez n'importe quelle iguane. Les avis et les témoignages dont vous parliez, quand Jacques Barlois, divergent. Il y a ceux qui prétendent qu'ils seraient muets et d'autres qui prétendent qu'ils l'auraient entendu crier. Ça, ça ne veut rien dire parce que même s'il crie, quelqu'un a pu le voir à un moment où il ne criait pas. Non, mais tous les témoignages divergent surtout. Vous allez prendre des témoignages sur le merle noir au jardin du Luxembourg, les témoignages divergeront. Non, bon, alors, le dossier du mot quel est même b là aussi, repose sur des témoignages. Il y a des empreintes quand même. Certains affirment qu'ils seraient herbivores, d'autres affirment qu'ils mangeraient l'homme. Non, 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 il faut considérer comme herbivores. J'ai mes notes. Sur le mot qui est même b il y a pratiquement une animité parmi les témoins qui l'ont observé en train de manger des végétaux. On vous désigne en fait la même espèce végétale à 1500 km de distance ce qui est quand même assez significatif. Par ailleurs, on l'accuse parfois de sa queue extrêmement puissante quand dans un mouvement de colère par exemple ou d'irritation de renverser une pirogue ou autre ou d'écraser bouillé un pauvre africain. mais on vous dit bien justement non, 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 mais il ne mange pas puisqu'il préfère ce fruit végétal, etc. Donc c'est plutôt l'inverse. Il y a une histoire tout à fait étrange de pygmées qui en auraient mangées et qui auraient été intoxiquées. paradoxalement dans cette région où existerait ce moquéqué il y a très peu d'hippopotames. Bah justement il pourrait remplir leur niche écologique. Justement il y a des... Il pourrait au conditionnel moi je parle au présent il y a très peu d'hippopotames. Oui, il faut. ça n'intervient pas tellement dans l'affaire du moqué LMMB. Il peut coexister avec des hippopotames ou s'il n'y a pas d'hippopotames il ne coexiste pas avec eux. On l'a accusé quelquefois aussi avec sa queue de quelquefois de s'en prendre badaboum un coup Évidemment il y a des hypothèses moins audacieuses c'est celle d'un grand varant mais le problème c'est que les varants sont essentiellement carnivores donc ça ne colle pas tellement. On a pensé à une tortue une sorte de tortue d'eau géante Il y a un dossier ça a beaucoup excité les imaginations il y a eu des expéditions c'est sûr qui n'ont pas donné grand chose il faut bien le reconnaître La dernière en date elle est de 2001 février-mars 2001 le Crypto Safari au Cameroun Oui, on pourrait même citer des expéditions encore plus récentes avec un certain Michel Ballot qui est peut-être à l'écoute d'ailleurs au Cameroun lui essentiellement qui a enquêté sur le terrain et qui devrait sortir un livre dans quelques mois lui aussi sur ses recherches de terrain puis sur toute la documentation qu'il a assemblée Et c'est tout simplement ce mot que les MMB faisaient partie de la mythologie pygmée C'est une possibilité Vous soulevez un problème très vaste c'est les limites entre cryptozoologie et mythologie Bon Moi si vous voulez je continue à donner beaucoup d'importance aux témoignages humains puisque la cryptozoologie repose en grande partie sur des témoignages alors vous avez toute une école de pensée dite folkloriste ou socio-psychologique qui considère que le témoignage est sujet à caution et que la plupart d'entre nous se promènent avec leur savoir leur culture et projettent ce qu'ils ont dans la tête et ainsi par exemple les gens qui voient des immigrants européens ont emporté en Amérique leurs croyances sur les montres Mais si vous voulez je pense que ça n'est pas convaincant Prenons justement les dinosaures nous vivons depuis 10 ou 15 ans en France dans une ambiance de dinomania dinosauromania il y a eu des tas de films il y a eu des tas de gadgets des jouets donc si cette démarche donc c'est reporté à l'article de Michel Reynal Jurassic Park bien sûr mais si cette démarche des gens qui vous disent les témoins racontent ce qu'ils ont dans leur tête donc tous les français qui ont des dinosaures dans la tête devraient voir des dinosaures dans les marais de Camargue ou de Sologne ou de Vendée et le fait est qu'ils n'en voient pas donc ce qui veut dire que le témoignage a de la valeur et n'est pas dicté par la culture vous voyez et donc alors vous dites est-ce que le mot Calemembe c'est de la mythologie on peut dire la même chose du Yeti on peut dire la même chose du Bigfoot c'est vrai que les limites ne sont pas très nettes on disait la même chose je dirais du gorille avant qu'il soit officiellement répertorié par la science en 1847 on disait la même chose des Calemars géants pareil avant 1850 avant qu'on les décrive etc et inversement on pourrait dire parce qu'en fait ils étaient c'est ce que je disais en début de l'émission ils étaient systématiquement connus des autochtones bien avant des dizaines d'années parfois des siècles avant leur découverte et leur acceptation entre guillemets officielle par la science occidentale et inversement on pourrait dire aussi que le renard et le loup n'existent pas puisqu'ils figurent dans nos contes depuis toujours ça ne les empêche pas d'exister même s'ils ont une grande importance folklorique et littéraire existe-t-il une ou des cassettes vidéo dans ce mokele sur le mokele membé il existe des photographies extrêmement discutables très floues il y en a une notamment on voit une forme et on peut se demander s'il ne s'agit pas complètement d'une pirogue avec un des occupants qui est debout à l'avant de la pirogue et comme c'est pris de très loin et avec une mauvaise focalisation de l'objectif donc évidemment la photo est très floue et pourrait faire penser à une sorte de créature à long coup ça ça a été pris il y a quelques années au fameux lac Télé qui est donc dans le nord du Congo enfin de la république populaire ex-république populaire du Congo etc alors le lac Télé on s'est focalisé là aussi sur ce lac c'est un lac qui est très différent du Loch Ness il est presque circulaire alors que le Loch Ness était très allongé bien sûr c'est pas du tout le même climat au coeur de l'Afrique tropicale il fait une chaleur épouvantable bien sûr été comme hiver c'est carrément au niveau de l'équateur etc et par contre ce lac qui semblait être prometteur ma foi il a fait l'objet d'études scientifiques bon assez récentes il y a à peine une vingtaine il en est et il a une profondeur extrêmement faible de l'ordre de deux mètres de profondeur donc il est peu vraisemblable si le Mokele Mbembe quelle que soit sa nature existe dans la région qu'il vive là dans le lac Télé on a fait des recherches totalement inutiles dans cet endroit alors il y a sur ces dinosaures présumés africains des preuves circonstancielles comme on dit entre autres il y a ces fameux ces fameux poids destinés à peser l'or qui viennent non c'est des poids non destinés à peser quelque chose excusez-moi et qui ressemblent qui représentent on peut dire des dinosaures avec quand même une certaine précision alors là on entre dans un autre domaine qu'on a déjà un petit peu évoqué c'est l'intérêt des oeuvres d'art parce que sur des foules de peintures gravures bas-reliefs sculptures de tous les temps on peut dire toutes les régions du monde on voit des êtres qui semblent tout à fait étranges ou qui n'existaient pas en principe à l'époque et à l'endroit en question alors par exemple dans nos pays en France on a des foules de représentations d'hommes venus il y a par exemple une sculpture sur l'église de Semur-en-Auxoix en Bourgogne on voit un homme et accroché à cet homme il y a un homme velu un peu c'est pas un montreur d'ours c'est un montreur d'hommes il ressemble-t-il surtout qu'en plus il a une bourse alors est-ce qu'au Moyen-Âge il y avait encore des hommes qui se promenaient dans nos campagnes en montrant des néandertaliens au bout d'une chaîne comme ça je ne sais pas on sait qu'on aimait se déguiser en homme sauvage et il suffit de penser au tragique bal des ardents puisque les costumes des danseurs ont pris feu enfin on connaît on connaît bien l'histoire alors il y a des foules d'histoires comme ça il y a une chose par exemple étonnante bon c'est le problème du mammouth le mammouth joue une grande place en cryptozoologie puisqu'on a on a des témoignages sur des mammouths actuels en Sibérie en Alaska assez vagues il faut bien dire c'est pas un très fort dossier mais il y a un chapitre sur la piste des bêtes d'ignorée donc sur le mammouth il a été retrouvé des mammouths en Arctique ah oui ça bien sûr donc alors justement et ces mammouths congelés retrouvés dans le nord de la Sibérie sont grosso modo de plus en plus récents ce qui nous amène à peu près au début de l'histoire pour le mammouth donc bon et il existe oui 2000 ans avant notre heure oui c'est ça et donc il existerait il existe même une peinture égyptienne de l'époque pharaonique qui montre une sorte de parade comme on faisait à l'époque avec un animal qui était peut-être un mammouth et le plus étonnant c'est que Victor Hugo dans sa pièce Cromwell et je l'ai cité dans l'article que j'ai fait pour le site de Michel décrit une parade d'un roi d'Assyrie et comportant dit-il des mamons d'un monde étain prodigieux colosse alors y a-t-il eu vraiment dans les parades des rois de l'Orient antique des mammouths comme il y avait je sais pas moi des chameaux des girafes à la rigueur etc on n'en sait rien mais c'est quand même très curieux et l'examen des oeuvres d'art est très intéressant tu pourrais dire un mot de l'animal de Persepolis mais c'est aussi ça sort aussi de l'imagination des pincres pas forcément oui mais pas forcément pas forcément Jean-Jacques oui Michel la licorne ah la licorne mais oui mais la licorne attendez alors là la licorne n'appartient qu'assez marginalement à la cryptozoologie bien que des histoires effectivement que des expéditions les recherchées en Éthiopie notamment ou au Tibet écoutez si on fait le compte des animaux des êtres réels qui ont pu intervenir dans le mythe de la licorne mais encore une fois mythique ne veut pas dire fictif c'est bien d'accord bon je crois qu'il y en a au moins 7 ou 8 on va essayer de ne pas en oublier le narval bien sûr t'en a déjà parlé l'orix vu de côté bon l'orox vu de côté le rhinocéros unicorn de l'Inde bon des brebis auxquelles les bergers ont trafiqué les cornes bon des animaux anormaux brebis ou hautes avec une corne sur le sur le front et vous savez qu'il y a eu des hommes avec une corne sur le front et j'ai gardé le plus intéressant pour la fin le plus cryptozoologique l'elasmotérium qui était un grand rhinocéros fossile avec une seule corne et là c'est un peu comme le mammouth qui aurait survécu assez tardivement en Sibérie il y a une chanson de chasseurs sibériens qui raconte qu'ils rapportent une licorne sur leur traîneau bon il n'y a pas grand chose alors bon tout ça pour dire que on peut chercher beaucoup d'animaux réels qui ont pu alimenter le mythe de la licorne mais est-ce que c'était utile qu'il y ait ces animaux pas forcément parce que vous savez que grosso modo on va résumer parce que ça nous entraînerait trop loin pendant longtemps on a cherché quel était l'animal réel qu'il pouvait y avoir derrière un être mythologique alors on a dit il y a les siréniens derrière la sirène il y a les crocodiles ou les varans derrière les dragons etc. mais on peut faire la démarche inverse et dire ces êtres licorne, dragon, sirène centaure etc. ce sont des créations de l'esprit humain et il n'y avait pas besoin d'animaux réels pour créer ces mythes et c'est ensuite qu'on a voulu faire coller la description de l'animal réel avec l'animal mythique bon je pense que les deux démarches ne sont pas forcément contradictoires c'est éminemment complexe surtout qu'il y a un phénomène quand même qu'on ne soupçonnait pas qui est apparu maintenant c'est que les peuples antiques on disait toujours qu'ils ne connaissaient pas les fossiles c'est pas vrai ils connaissaient les fossiles ils les vendaient ils les exposaient ils les vénéraient ils les essayaient de les interpréter souvent ils les interprétaient mal mais il y avait une véritable connaissance des fossiles oui tout à fait donc alors la licorne non la licorne on ne la recherche plus on ne pense pas qu'elle existe en tant que telle mais c'est un thème effectivement très intéressant et très complexe est-ce que la sirène fait partie des recherches en cryptozoologie écoutez ça la couverture de ma biographie de Vellemans sur le tableau d'Alika Dindberg vous verrez qu'il y a une sirène je vous ai cité l'observation de Stellaire parce que ça va peut-être vous faire bordir mais il y a toujours des gens qui disent voir des sirènes ou des hommes marins oui absolument il y a toujours alors il y a des hypothèses que je n'ose pas lui dire il n'ose pas lui dire oser oser j'en veux on a formulé on a formulé l'hypothèse d'un primate adapté à la vie marine c'est un peu fort de café je sais bien mais bon il y a très peu de témoignages de ce genre mais oui c'est un dossier qui n'a pas reçu vraiment de synthèse cryptozoologique jusqu'à présent parce que bon il n'est pas facile il n'est pas facile à défendre si vous voulez et puis alors on va encore en dire un mot même si les cryptozoologistes n'abordent pas tellement ces problèmes c'est qu'il y a un certain nombre de dossiers si vous voulez qui sortent complètement de la vraisemblance cryptozoologique bon et qui sont un peu à la limite on ne sait pas quoi de l'ufologie on ne sait pas quoi bon il y en a trois que je citerai rapidement le chupacabras vous connaissez nous nous en parlerons si vous voulez bien vous l'avez beaucoup fréquenté certainement dans les rêvés il m'est arrivé d'en rêver ce qu'on appelle la bête du ciel c'est à dire ces êtres volants méduses volantes amibes géantes ou au contraire serpentins etc bon qui vivraient au dessus de nos têtes et puis alors les histoires accouchées dehors de reptoïdes c'est à dire d'hommes dinosaures etc bon à mon avis en tant que zoologiste c'est vrai je pense qu'il n'y a pas beaucoup de découvertes à attendre de tout ça mais il y a quand même des faits troublants et dans le cas du chupacabras c'est vrai qu'il y a alors vous faites bien des chèvres qui ont été vous faites bien d'y venir le chupacabras c'est au début des années 90 ça a commencé à Porto Rico il y a eu la mort inexpliquée de plusieurs animaux qui a déclenché une hesterie collective à Porto Rico en 1992 la presse portoricaine a révélé que d'étranges massacres d'animaux parmi lesquels des oiseaux des chevaux et surtout des chèvres avaient eu lieu dans l'île pour les habitants de Moca le village autour duquel s'étaient concentrés les massacres le responsable était une créature de légende appelée El vampiro de Moca alors ensuite ne vous m'aurez pas j'ai préparé mon émission mais ensuite oui mais savez-vous qu'ensuite le chupacabras voilà disons l'importance du chupacabras a gagné les Etats-Unis les Etats-Unis le Mexique et l'Amérique du Sud jusqu'à l'Argentine et au Chili alors il faut il y a des rumeurs incroyables qui sont apparues il y a des chupacabras prisonniers d'une armée de la police ils sont cachés dans etc mais le fait est qu'il y a des déprédations qu'il y a des cadavres de chèvres qui ont été attaqués ça s'apparente un peu à la bête du Gévaudan ça s'apparente aux mutilations de bétail qui sont encore un autre problème moi je ne suis pas contre le fait que même les cryptozoologistes mettent leur nez dans ce genre de dossier je ne suis pas contre même s'il paraît ça c'est un vrai alors il faut dire qu'il est décrit comme une sorte de kangourou avec des ailes oui j'ai des photos là des photos ça m'étonnerait non mais en fait des photos montages des photos de dessin oui des photos il y a également le vertueur du désert du Gobi le vertueur du désert du Gobi Michel Rénal c'est bien un sujet qui intéresse la cryptozoologie comme ce vertueur c'est un peu lui qui a exhumé ce qui est oui déterré ou désensablé rappelons que le désert de Gobi est en Mongolie voilà donc un des déserts enfin une des zones les plus inhospitalières les plus arides en tout cas pas forcément inhospitalières puisque on peut y aller même si c'est effectivement une région désertique un des endroits les plus arides de la planète et où les bergers mongols décrivent affirment avoir rarement mais parfois observé une sorte d'animal qu'ils appellent littéralement dans leur en mongol le vert intestin alors c'est totalement imprononçable enfin je vais essayer quand même olgoï avec un trait d'union voilà si vous voulez même non mais bon les mongols ont utilisé contraint et forcé l'alphabet cyrillique imposé par l'URSS vers 1924 donc déjà la transcription du cyrillique en français c'est toujours problématique et là comme en plus c'est un mot mongol c'est un vrai défi donc quelle en est la description alors vert intestin pourquoi parce qu'il dit ça ressemble c'est une sorte de vert comme un peu le gros intestin humain donc il est à peu près 50-60 cm de long assez épais la grosseur l'épaisseur d'un bras j'ai jusqu'à 1,50 m de long jusqu'à 1,50 m la plupart des témoins c'est typiquement voyons grand Michel Reynal voyons grand oui et alors ce vert et alors il dit il n'y a pas de dieu il n'y a pas de bouche il y a etc il est enfoui dans le sable quelquefois il sort on l'accuse bien sûr de de tous les maux de la création donc de de tuer simple fait le voir ou le toucher entraîne la mort mais ça on le dit de beaucoup de créatures mystérieuses y compris d'ailleurs d'animaux parfaitement connus de la science on vous dit ça dans nos campagnes il n'y a pas si longtemps que ça on accusait les hiboux les oiseaux nocturnes etc les chèves-souris de tous les maux possibles de porter malheur et autres il y a encore même des endroits où les hiboux et les chouettes sont cloués carrément ça devient rare oui il y en a encore allez dans le Berry vous verrez par exemple bon alors il y a eu une expédition d'Ivan Macarley oui un tchèque qui a été un de ceux qui ont un journaliste tchèque qui a popularisé je dirais un peu ce dossier il a même fait l'objet d'ailleurs on revient à la littérature il y a un des grands auteurs russes soviétiques même de science-fiction qui a Ivan Yefremov qui a publié dans les années 50 une nouvelle sur cet animal là c'est extraordinaire et qui est inspiré d'une expédition qu'il avait faite une expédition géologique qu'il avait faite au désert de Gobi et chemin faisant si je peux dire il avait entendu parler lui aussi de cette créature donc si tant est qu'il s'agisse d'un animal réel qui est derrière cette créature qui pour l'instant n'a jamais été ni photographié non on a que des témoignages je dis bien mais je dirais l'image qui se dégage des témoignages moi m'a fait penser à un reptile fouisseur assez extraordinaire enfin c'est une famille de reptiles fouisseurs qu'on appelle les amphysbéniens c'est même un ordre d'ailleurs de reptiles on en connait à peu près 150 espèces on en découvre on en décrit encore là aussi pratiquement tous les 2 ou 3 ans une nouvelle espèce comme ils sont fouisseurs ils vivent sous terre on comprend qu'ils soient difficiles à observer il y en a y compris même en Europe jusqu'à en Asie en gros ah oui il y en a également en Afrique du Nord etc et du fait qu'ils sont complètement adaptés à une vie souterraine enfin en tout cas fouisseuse même ils percent de véritables galeries dans le sol alors ils ont effectivement des yeux atrophiés on croit qu'ils n'ont pas d'yeux la bouche est complètement cachée sous la tête etc on ne la voit pas aussi vous regardez l'animal de près c'est pas évident de savoir où est la tête et où est la queue ils peuvent alors ça c'est encore plus confusant la tête elle est là où ça mord oui mais ils ne mordent pas justement ils se nourrissent tout simplement en filtrant si je puis dire la terre qu'ils absorbent et tous les animalcules qu'ils peuvent y avoir dedans mais selon les indications que nous avons ce serait la queue qui enverrait des décharges électriques vrai ou faux ? le problème c'est que même pour les témoins du fameux vert intestin ils vous disent si je peux faire ce jeu de mots il n'y a ni queue ni tête et ce ne serait pas étonnant s'il s'agit d'un amphibégnien puisque non seulement je dis c'est même pas évident quand vous le regardez il faut prendre une loupe pour savoir où sont les yeux ou la bouche mais même ils vont dans un sens ou dans l'autre en marche avant ou en marche arrière dans leur galerie c'est ce que veut dire amphibégnien amphibégnien ça veut dire n'est-ce pas qu'il y a une tête d'un côté de l'autre le nom qu'on leur a donné à tel point donc c'est pas du tout impossible alors à l'époque le seul bémol qu'on pouvait mettre à mon hypothèse c'est que il n'y a pas d'amphibégnien connu dans cette région je dirais dans la Mongolie même dans toute l'Asie centrale les plus proches c'est en gros en Iran qui est quand même pas à 10 000 kilomètres du désert de Gobi mais en faisant des recherches j'ai découvert que en fait alors que jusqu'à une certaine époque on pensait que l'origine des amphibégnien se situait en Amérique et bien on a découvert il y a ces dernières années il n'y a pas très longtemps dans dans le nord de de la Mongolie extérieure donc côté chinois et donc alors là pour le coup à quelques dizaines de kilomètres du du lieu des méfaits des fées et des méfaits du vert intestin on a découvert des fossiles d'amphibégnien donc il y avait effectivement des amphibégnien les plus anciens que l'on connaisse d'ailleurs dans la même région donc c'est plus du tout un vraisemblable on resterait parce que de toute façon c'est je dirais le cas général pour toutes les affaires d'animaux mystérieux relevant de la cryptologie mais comprenez bien tous les deux Michel Reynal et vous Jean-Jacques Barlois je vous considère comme des hommes respectables pleins de connaissances je pense qu'il est temps de mettre un point final à toutes ces histoires aussi folles les unes que les autres la meilleure façon d'y mettre un point final enfin un point final ce sera le début de Nouvelle Aventure il est certain que cette émission ne mettra pas un point final c'est de découvrir ces animaux officiellement c'est à dire d'obtenir soit en se rembêtant au hasard soit alors en partant à la recherche non pas fusil sur l'épaule parce que je ferais hurler Jean-Jacques mais filet à papillon éventuellement ou un gros filet pour le moquer MMB pour capturer ces animaux etc ça a déjà été le cas d'ailleurs pour certains parce que on dit est-ce que vous avez des succès à votre actif je dirais il y en a des dizaines attendez pour l'instant le monstre du lochness oui mais je vous dis laissez-moi 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 finir le monstre du lochness rien n'a été authentifié le vert intestin rien n'est authentifié le chou encore moins on va parler du big foot et puis on va parler du monkey man mais oui mais justement parce qu'on parle de ceux qui n'ont pas été découverts on parle de ceux qui n'ont pas été découverts on parle pas de ceux c'est un peu comme on dit on parle on parle jamais des trains qui arrivent à l'heure ce sera notre partie de l'émission commençons par revenir bien les pieds sur terre si je veux dire ce que je voudrais préciser quand même à propos d'Olgoï Gorkhoi si magistralement décrit par notre ami c'est qu'on a en Europe là c'est aussi un dossier qui m'est très cher un dossier qui s'apparenterait un petit peu à celui-là parce qu'il est localisé géographiquement et que l'animal est un peu des mêmes dimensions c'est le Tatzelwurm alors le Tatzelwurm c'est un très vieux dossier il figure également sur la piste des bêtes ignorées Tatzelwurm en allemand ça veut dire vert à pâte encore une histoire de vert et pour résumer c'est un animal qui habiterait bien sûr désolé c'est pas la certitude mais il n'y a pas de certitude en cryptozoologie pour l'instant les Alpes suisses autrichiennes allemandes italiennes malheureusement très peu françaises bien que j'ai recueilli un témoignage sur une salamande géante à Saint-Véran dans les Hautes-Alpes qui pouvait s'en rapprocher bon alors grosso modo c'est un animal qui est décrit soit comme un grand lézard soit comme une grosse salamande bon alors il y a des tas d'histoires dans ces régions-là les paysans on trouve dans le foin de leur grange il y en a un qui sort par une source il y en a qui sont parfois un peu méchants même qui mordent et moi entre l'hypothèse lézard et l'hypothèse salamande je privilégie l'hypothèse salamande parce qu'un salamande un urodel disons un amphibien donc pourrait être cavernicole et donc pourrait se cacher davantage mais c'est très passionnant et très excitant et très provoquant de sentir qu'au cœur de l'Europe il y a encore cette énigme et je peux vous dire que des naturalistes suisses et allemands la prennent très au sérieux alors le monkeman monkeman ça a défrayé la chronique il y a quelques années pas si lointaine en 2001 cet être un peu bizarre oui qui mordait qui fracturait des membres des personnes ça ne vous dit rien en Inde le monkeman le monkeman littéralement oui mais alors là là aussi on sort un peu de la cryptozoologie traditionnelle dans la mesure où la cryptozoologie peut être traditionnelle là ça se rapprocherait plutôt un peu du chupacabras oui effectivement il y a eu des articles dans les grands médias sur ce monkeman oui qui semblait même un peu artificiel il n'avait pas un ordinateur avec qui non je ne sais pas quoi il semblait un petit peu très futuriste mais vous comprenez le pourquoi de cette émission bien sûr nous ne prétendons pas dire que la vérité mais il me semble important de balayer toutes les hypothèses les plus saugrenues qui ont été émises par des journalistes en mal de sensation pour revenir à ce qu'est la cryptozoologie puisque vous voulez revenir à la cryptozoologie oui 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 mais écoutez le problème effectivement c'est qu'on l'a déjà dit maintes fois on ne va pas le répéter sans cesse on découvre toujours des foules d'espèces des petites mais aussi des grandes bon c'est vrai qu'on n'a pas découvert les vedettes de la cryptozoologie oui ça c'est exact bon mais il y a quand même parce que bon justement comme je fais remarquer la cryptozoologie compte à son actif une série quand même de découvertes ou de confirmations absolument spectaculaires dans un article moi je n'ai listé une bonne vingtaine et encore je les ai sélectionnées parce que si on veut être exhaustif ce serait plusieurs dizaines au cours du XXe siècle c'est pratiquement le début et la fin du siècle pour balayer large et rapidement le premier c'est en 1901 c'est l'Okapi alors aujourd'hui pratiquement tout le monde le connait c'est même le titre d'une revue pour les gosses ce grand mammifère africain avec les jambes et les pattes le bas des pattes et l'arrière-train rayé en page d'accueil de votre site internet qui est voisin en fait des girafes en page d'accueil de votre site internet il est bien à nos copies c'est le logo que j'ai choisi pour illustrer la cryptozoologie mais c'est aussi de votre faute si j'ose dire si j'ai attaqué dans le vide du sujet avec ces différents choupes à cabras mangbélé etc parce que vous parlez des vedettes de la cryptozoologie oui mais justement on ne parle pas que de ça non mais attendez quand on ouvre le site on arrive aux vedettes de la cryptozoologie c'est pour appâter le client voilà c'est ce qu'on appelle du teasing en termes de marketing c'est pour donner envie mais il faut aller un peu plus loin voilà et puis donc ça donne envie d'ouvrir la porte et d'aller voir ce qu'il se passe la porte virtuelle bien sûr puisque c'est sur internet et voir un peu ce qu'il se passe derrière les pages web c'est Okapi alors l'Okapi a été je dirais découverte suivant un processus 100% cryptozoologique avant même que le mot soit créé et que le concept soit officiellement établi 50 ans après par Hovell Mance donc qu'en est-il pour l'Okapi il a d'abord été avant sa description en 1901 une vingtaine d'années auparavant on commence à avoir des témoignages de pygmées et on commence à penser qu'au coeur de l'Afrique vit un grand mammifère inconnu zébré mais totalement différent des zèbres puisque les zèbres ça vit dans la savane dans la plaine si vous voulez et on des pygmées affirmaient chasser un grand animal un grand quadrupède pardon rayé et à tel point que certains présentaient aux premiers explorateurs à aller dans ces régions des fragments de peau dont ils se servaient par exemple pour comme de gibes sières de cartouchières pour les supplétifs de les soldats de de l'armée belge n'est-ce pas puisque c'était au Congo ex-belge puis Zahir puis République démocratique du Congo enfin ça a changé le Congo Kinshasa et là je crois à peu près tout le monde saura de quoi on parle et puis ensuite on commence à avoir justement des fragments de peau qui sont aujourd'hui encore conservés au British Museum à Londres alors là il n'y a plus de doute on a des fragments de peau d'un grand mammifère qui ne correspond à aucun connu mais comme c'est zébré on pense qu'il s'agit d'une sorte de de zèbres de forêt ce qui est ce qui était une nouveauté totale puisque comme je dis les zèbres et les équidés en général donc les chevaux les ânes etc sont des animaux de savane et puis finalement on a un crâne et on se rend compte que bah non c'est pas c'est pas voisin des chevaux et des zèbres c'est voisin des girafes et puis enfin on a eu l'animal entier et puis encore plus fort j'ai sur mon site internet par exemple on pourra voir tout ça moi j'ai j'ai découvert des tout le monde connaît peut-être enfin l'incident de Fachoda en 1898 lorsque la France a failli en venir aux mains avec l'Angleterre la perfide Albion comme on dit pour une querelle une rivalité au Soudan à Fachoda sur les bords du Nil et bien il s'agissait d'une mission militaire et d'exploration conduite par le capitaine Jean-Baptiste Marchand 1898 je rappelle que l'Ocapi va être découvert en 1901 trois ans après il est encore à l'état d'hypothèse le nom même d'Ocapi n'est pas encore répandu n'est pas encore connu et bien ce capitaine marchand en traversant les marécages du Bar El Ghazal donc au sud-ouest du Soudan va observer un animal dont il donne dans son carnet de bord dans son carnet de voyage un extraordinaire descriptif et en 1905 donc quatre ans quatre ans après la découverte l'Ocapi lorsqu'il va voir pour la première fois au jardin enfin au muséum d'histoire naturelle un spécimen monté il va dire mais c'est ça que j'ai observé et il va ressortir son carnet de voyage et il n'y a aucun doute il a observé et donc parfaitement minutieusement décrit trois ans avant sa découverte officielle un Okapi et dans une région en plus où aujourd'hui il a disparu depuis et il y a eu des rumeurs aussi sur l'Okapi au Congo ex-Brazzaville aussi et puis alors un point encore plus extraordinaire c'est celui comme tu disais de Persepolis et puis un petit point peu connu c'est qu'il y a eu des tentatives de domestication de l'Okapi alors oui alors d'ailleurs je rejoins ce que tu dis sur un temple de Persepolis donc en Iran l'antique Perse vieux de 2500 ans 500 ans avant notre ère vous avez une fresque immense où l'on voit à l'époque donc l'Empire Perse domine une bonne partie de l'Asie centrale et occidentale et même une partie je dirais du monde méditerranéen jusque l'Egypte la Turquie actuelle etc et cette immense fresque sculptée sur le à Persepolis représente des peuples vassalisés de la Perse qui viennent porter le tribut au roi au monarque à l'empereur enfin au roi et certains apportent ils apportent des ingrédients locaux si je puis dire donc une délégation qui est définie comme une délégation éthiopienne c'est à dire en fait africaine selon la dénomination nous allons revenir à la région éthiopienne amène un animal qui de toute évidence est un okapi l'okapi est toujours vivant oui bien sûr est-ce que c'est un est-ce qu'il fait partie des animaux protégés oui ou non c'est à dire officiellement oui sur le terrain c'est peut-être moins sûr mais enfin en principe oui mais il est toujours en vie dans ces forêts d'Afrique centrale la population est évaluée à combien de on n'est pas si faible que ce roi je ne sais pas il peut être quelques milliers peut-être quelque chose comme ça pour en revenir à cette région éthiopienne toujours en m'inspirant de votre site internet Michel Reynal beaucoup d'animaux qui là vont devenir beaucoup plus intéressants que le Yeti le Choupa Cabras le monstre du Loch Ness et d'autres trucs à sensation j'aimerais bien qu'on revienne comme vous l'avez demandé Jean-Jacques Barlois qu'on revienne à ce qu'est véritablement la cryptozoologie je ne sais pas à quels animaux africains faites-vous allusion écoutez j'en ai bien la région éthiopienne le lion d'eau le maraudzi le gongamato le cerf inconnu la marmotte attendez mais le gongamato il est aussi incroyable que le monstre du Loch Ness il l'aime bien plus puisque ce serait un ptérosorien ce serait un reptile volant un lézard volant oui alors évidemment c'est un peu le même problème que les dinosaures lézards entre guillemets bon les ptérosoriens étaient des reptiles volants de l'ère secondaire il y en avait de petits de moyens de gigantesques et il y a en Afrique des témoignages sur des êtres volants assez extraordinaires qui pourraient peut-être 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 être des ptérosoriens un ptérosoriens un chiroptère géant oui alors il y a des histoires de ce genre au Cameroun en qu'il y a en Namibie ça a éclaté plus récemment il y avait de ces êtres qui attaquaient les moutons vous voyez alors en Namibie il faut dire que c'est assez intéressant il y a eu une expédition qui est arrivée à observer certains de ces êtres et surtout cette expédition si je me souviens bien à trouver des bassins d'autruches sur des falaises à un endroit où pas tellement d'animaux auraient pu les déposer alors de là à imaginer qu'il y avait bien de grands ptérosoriens de mœurs charognards qui auraient transporté ces bassins d'autruches il n'y a qu'un pas que vous ne franchirez peut-être pas tiens ça rime mais c'est quand même troublant alors là vous dites les conglomato c'est banal mais non c'est le moins banal de tous c'est le dossier de tous les dossiers de cryptozoologique qui fera le plus hurler je n'ai jamais dit que c'était banal sincèrement je ne vous dis pas que des ptérosoriens survivent en Afrique je vous dis qu'il y a un dossier avec des observations d'animaux volants évoquant des ptérosoriens qui sont peut-être simplement des chauves-souris et si ce sont des chauves-souris inconnus ce n'est pas si négligeable que ça ou peut-être des oiseaux même voilà comment se présente la cryptozoologie vous êtes un peu exigeant en voulant des certitudes à tout prix non je fais mon travail vous avez raison vous nous poussez dans nos retranchements c'est aussi mon rôle mais si j'en viens à un animal comme le kolokamba kolokamba oui le kolokamba le kolokamba c'est un primate oui 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 c'est ça ah le grand prix qui serait un hybride gorille-chimpanzé ça c'est fabuleux une possibilité qui n'est pas enfin oui bon alors l'affaire a un peu rebondi très complexe d'une façon un petit peu différente avec des observations récentes faites dans le nord du on va encore dire le Zahir du Congo Kitshasa sur un grand primate qui habiterait cette région qui ne serait ni gorille ni chimpanzé dont on a trouvé des nids dont on a trouvé des poils dont on a trouvé je crois des empreintes aussi on a tout un dossier assez cohérent alors effectivement on a dit c'est peut-être un hybride de gorilles et de chimpanzés mais deux arguments s'y opposent parce que dans la région il y a bien des chimpanzés mais il n'y a pas de gorilles et deuxièmement vous n'êtes pas sans savoir n'est-ce pas je vous aide vous n'êtes pas sans savoir que l'hybridation ne donne pas grand chose puisque un principe un hybride est stérile sauf exception exemple du bardeau par exemple pas Brigitte Michel Reynold s'il vous plaît le bardeau est stérile oui mais pas la bardine ni la mule le mulet le bardeau oui mais la bardine et la mule mais croisés avec un cheval ou un âne peuvent être fertiles vous connaissez le brelandage non ça va vous amuser si vous êtes ça je vous raconterai ce que c'est maintenant alors je suis ça je suis ça oui il est tard on peut raconter ça oui il est tôt oui le brelandage ça se passe en Poitou il s'agit d'obtenir un mulet en Poitou bon mais l'âne qui est beau et grand ne veut pas de la jument alors il y a des tas de trucs et la méthode principale c'est de faire appel au violoniste alors on fait appel au violoniste qui joue un morceau approprié et ça se passe bien c'est ça le brelandage c'est magnifique ça veut dire que la jument c'est légèrement baissé ? non d'ailleurs on la met dans une fosse pour qu'elle soit un peu plus non mais la musique a aussi des mœurs oui c'est ça alors on lui met aussi on lui met de l'urine d'anaise aussi mais enfin rien ne vaut le violoniste à la rigueur l'accordéoniste mais il vaut mieux le violoniste bien j'en reviens donc à ce que alors à ce singe mystérieux Kulu Kamba alors je vous disais oui bon c'est pas tout à fait ça ce dont on parle mais presque donc en tout cas ce qui est très intéressant c'est qu'il existerait dans le nord de ce fameux Congo Kinshasa un primate inconnu peut-être qui ne serait ni le gorille ni le chimpanzé ni le chimpanzé pygmée ou bonobo et je dois dire ça ferait un peu notre affaire parce qu'on parle tellement de la disparition des grands singes que s'il y en a un qui pouvait apparaître enfin apparaître entre guillemets ça serait formidable il est un autre singe que l'on trouve également en Afrique centrale je me regarde tous les deux de quoi va-t-il nous parler le Kikomba non le Kakunda Kakunda ça peut paraître non mais c'est pas un singe vous le rabaissez là c'est un on ne sait rien c'est plutôt un nominien on parle d'un petit homme il est bipède un nominien ou un nominoïde attendez vous vous voulez être précis j'avais l'être Jean-Jacques j'avais l'être non l'hypothèse c'est que ce serait un australopithèque je vous ai dit dans une grande partie de l'Afrique il y a toute une série de rapports si je dirais sur des créatures humanoïdes deux petites tailles pour ce qui est de celui-là alors le Kakunda ça c'est dans l'ancien Congo Kinshasa encore encore dans les forêts d'ailleurs bien sûr dans d'autres régions de l'Afrique de l'Est alors les Zagogwe au Mozambique d'autres créatures encore apparemment semblables signalées au Kenya dans les forêts du Kenya en Afrique de l'Ouest par une notamment une ethnologue anthropologue même sortant vraiment des sentiers battus à tous les points de vue oui totalement Jacqueline Rouméguer qui est décédée récemment au Kenya alors qu'elle était en vive et la main elle était carrément intégrée je dirais dans la population des Maasai ces grands guerriers elle faisait partie d'un harem exactement elle était mariée enfin c'était d'ailleurs la deuxième ou la troisième épouse d'un chef Maasai pour dire si elle avait vraiment intégré la population et donc elle a recueilli des témoignages de première main de la part de Maasai eux-mêmes toujours en restant dans la cryptozoologie il y a cette année attendez je dis en gros ce à quoi on a pensé notamment y compris Jacqueline Rouméguer dont je parlais donc on a pensé qu'il pouvait s'agir peut-être de ces fameux australopithèques un peu comme Lucie la fameuse dont a dû vous parler Yves Coppens justement dans lequel on faisait allusion il y a quelque temps alors les australopithèques qui sont supposés disparus depuis environ plusieurs centaines de milliers en est ce qui est curieux c'est que les africains qui ont en tout cas les témoins en question je pourrais croire que les massais qui étudiaient Jacqueline Rouméguer et Berard ils n'avaient jamais lu un ouvrage de Philippe Coppens ou de Louis Liqueil le grand ponte je dirais de l'anthropologie du Kenya et donc ils donnaient des détails sur leur régime alimentaire leur façon de vivre leur morphologie etc. qui sont quand même très étonnant et qui se rapprochent de ce qu'on peut penser être le cas d'après l'étude des fossiles de leurs outils etc. de ces hominidés fossiles Michel Reynal descendons un peu plus il y a un animal qui me fascine ne serait-ce que par son nom c'est le très 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 mais lui il a disparu complètement et bien justement c'est pour ça qu'il est fascinant parce que son existence a été prouvée c'est-à-dire c'était un lémurien géant un lémurien géant de Madagascar Madagascar est le foyer principal des lémuriens c'est-à-dire des maquis Havaï Hadry etc. et il a existé jusqu'à l'époque historique plusieurs genres de lémuriens géants tout à fait extraordinaires grands comme des gorilles mais parfois presque une allure de vache tout à fait extraordinaire qui bon qui ont disparu il y a très très peu d'espoir de les retrouver mais on a sur eux des témoignages y compris même d'explorateurs européens l'amiral de Flacourt c'est ça ? Oui Etienne de Flacourt qui a été une fois gouverneur de Madagascar et qui a publié vers 1650 pendant un énorme ouvrage sur l'île de Madagascar et donc il y avait à Madagascar notamment il y a toute une partie sur la faune de Madagascar qui est encore important et il cite justement ce très 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 ou tra 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 donc il décrit comme ce qui dit les gens du pays en ont très peur comme une sorte de grand singe comment sont-ils arrivés à Madagascar ces lémuriens ? Ah bah ça les lémuriens alors là Alors s'est posé tout le problème de la comment dirais-je de l'apparition d'une faune dans soit notamment dans un milieu insulaire ou de de la dérive des continents etc etc Jean-Jacques d'ailleurs avait publié je me souviens un des premiers articles que j'avais lu de sa part dans Sciences et Avenir sur la biologie insulaire Oui mais vous n'avez pas répondu à ma question C'est quelque chose d'extrêmement compliqué Je n'ai plus en tête je l'avoue l'histoire paléontologique des lémuriens mais bon ce qui est intéressant dans le cas des îles c'est effectivement il y a des organismes qui arrivent dans une île alors là c'est assez récent par exemple sur des radeaux naturels vous savez ce que c'est qu'un radeau naturel ? C'est un amas de branchage par exemple qui est charrié par un grand fleuve comme l'Amazone où on charrie et vous avez alors là des serpents des singes et autres qui se trouvent dessus qui sont un peu prisonniers sur ce radeau et puis qui vont arriver sur une île alors pour peu qu'il y en ait plusieurs ou qu'il y ait tout au moins J'en reste médusé du radeau Oui Absolument une femelle pleine Le radeau n'est pas un animal pregne de la cryptozoologie Non mais je vais rejoindre un peu Le radeau c'est un campagnol d'abord c'est pas un radeau Bon d'accord Donc bref et donc il y a les radeaux naturels mais vous savez vous avez des choses très amusantes on peut dire alors pour de petits animaux ce qui peut suffire c'est une noix de coco c'est de la pierre ponce qui flotte c'est des et puis maintenant tous les débris humains des tas de saletés vous avez un insecte qui va se trouver dessus vous avez des tas de choses qui arrivent alors vous avez aussi des animaux qui arrivent dans les îles par voie aérienne bon ne parlons pas des oiseaux ils n'ont pas de problème mais vous avez par exemple des petites araignées qui arrivent sur leurs fils vous savez les fils de la Vierge peuvent aller très loin en mer comme ça et cette reconquête ou cette conquête des terres émergées a parfois été suivie avec une grande précision je vais vous citer deux ou trois exemples sur l'île Sordze en Écosse qui est apparue en 1966 ou 7 une île volcanique où absolument la conquête par les plantes et les animaux a été suivie de très près idem pour le Krakatoa après la fameuse explosion du Krakatoa vous savez que l'explosion du Krakatoa et le son qui a été entendu le plus loin dans l'histoire de la Terre elle a été entendue à l'île Maurice et puis vous avez eu alors les observations faites sur Bikini et Niwetok et les autres îles qui ont servi aux premières explosions atomiques et là aussi la réapparition de la faune et de la flore a été observée et ce qu'il y a de formidable c'est que la faune et la flore reviennent très très vite pour revenir au lémurien Jean-Jacques Barlois si je vous pousse un peu dans vos retranchements vous savez très bien qu'il y a des hypothèses prétendant qu'une région du globe se serait appelée la lémurie oui où est-ce qu'on appelle la lémurie c'est un peu le gondouanant ça c'est des hypothèses des théosophistes notamment la théorie comme il y a c'est même pas des hypothèses j'appelais ça des éducumations la civilisation du mu etc non mais comme Hélène Blavatsky tout ce truc si vous voulez des découvertes alors les lémuriens ont été à l'origine de très très belles découvertes depuis 10-15 ans avec la palémure dorée le propithèque à couronne dorée et vous voyez ce propithèque à couronne dorée et bien il était très visible il crevait les yeux c'est un lémurien au pelage coloré il paraît qu'il se poste au sommet d'un arbre il crevait les yeux dans la même région du monde vous avez le pétrel de Barreau le pétrel de Barreau c'est un oiseau de mer il a été décrit par un ami Christian Jouanin en 1963 et bien il paraît que si vous prenez un verre dans un café de Saint-Denis de la Réunion vous voyez passer tous les jours les pétrels de Barreau qui font des allées et venues et il a fallu attendre 1963 pour qu'on décrive l'espèce je pourrais vous citer des tas d'exemples comme ça on se parle beaucoup du Siam en ce moment et bien à Bangkok il y a une raie géante qui passe sous les ponts de Bangkok qui fait je ne sais pas 3-4 mètres d'envergure ou plus elle a été décrite il y a 10 ou 12 ans c'est un peu comme la lettre volée d'Edgar Po c'est souvent ce qui crève les yeux qu'on voit le moins le lémurien est un primate oui les lémuriens sont des primates oui et les poids varient de 30 grammes pour le plus petit jusqu'à 7 kilos le plus grand actuel c'est l'indri oui l'indri d'urne si nous parlons des lémuriens fossiles certains devaient atteindre en gros la taille et le poids d'un gorille c'est à dire 150 ou 200 kilos et qu'est-ce qui a fait que ces poids et ces tailles aient diminué ils n'ont pas diminué ce n'était pas les mêmes espèces ces espèces ont été très probablement exterminées ce n'était pas les mêmes certaines ont disparu naturellement bien avant l'arrivée de l'homme oui puisqu'on a des fossiles qui datent de lémuriens à Madagascar et ailleurs d'ailleurs de centaines de milliers ennés avant même que Madagascar soit colonisé par l'homme bien avant et d'autres qui visiblement ont survécu jusqu'à l'arrivée de l'homme et ont été probablement exterminés alors soit chassés comme une provision de bouche tout bêtement comme un animal de cuisine si je puis dire ou tout simplement aussi parce que Madagascar était à l'origine couvert de forêt tropicale et aujourd'hui la forêt tropicale à Madagascar c'est à peu près 5% de la superficie tout simplement des milieux naturels ont été détruits du fait de pour cultiver des céréales ou autres abattre les arbres pour faire du bois pour pas tellement se chauffer mais surtout justement vous abordez la question de cette première partie Michel Rénal la déforestation entraîne la disparition d'espèces c'est pas seulement la déforestation la destruction des milieux naturels je dirais la destruction ou le saccage il n'y a pas d'espèce sans espace oui vous avez remarqué en France depuis qu'est né le remembrement il y a à peu près 35-40 ans les haies ont disparu les haies étaient un facteur de richesse biologique de biodiversité c'est un terme qui est fortement utilisé par les biologistes c'est à dire de diversité animale et végétale voire y compris des bactéries et tout ce qui s'ensuit le fait d'avoir d'immenses superficies alors bien sûr pour passer cultivé avec des tracteurs automatisés etc mais c'est une source d'appauvrissement mais qui touche également je dirais vous savez il y a à peu près un siècle il existait une centaine de variétés en France de blé cultivé aujourd'hui il y en a probablement deux ou trois et probablement dans quelques années il y en aura deux ou trois à l'échelle mondiale ce qui devient extrêmement d'ailleurs dangereux parce que dès que vous avez une maladie quelconque qui va toucher et c'est ainsi qu'il acquise les OGM c'est elle oui alors celui qui va faire de la diversité génétique mais totalement artificielle ce qui est un autre vaste débat mais il faut remarquer que l'action de l'homme n'est pas forcément négative parce que vous parlez de la France parce que les et qui sont positifs sont une création de l'homme le bocage est une création de l'homme on l'appelle maintenant la forêt linéaire ça fait mieux mais si vous voulez il faut bien se dire qu'en France qu'on le veuille ou non c'est que beaucoup des milieux qu'on appelle naturels ont été créés par l'homme la futée est artificielle le bocage est artificiel la plupart des étangs ont été creusés par les moines pour la pisciculture etc et l'action de l'homme n'a pas été négative parce que elle a permis à la France à une certaine époque de faire une faune beaucoup plus riche qu'aux dents de la Gaule par exemple on s'imagine qu'à l'époque gauloise notre pays était un paradis et bien c'est pas vrai parce que les grandes forêts n'ont pas une forêt de très variés finalement et on est surpris d'apprendre par exemple que les goélands qui nous semblent si abondants qu'on peut voir même survoler Paris il y a un siècle ou 150 ans n'étaient pas si communs que ça même sur les côtes on a un peu parfois des idées toutes faites mais c'est vrai que maintenant effectivement il y a cet appauvrissement de la biodiversité ça vaut pour les races domestiques je faisais allusion au Baudet du Poitou mais maintenant toutes les races les plus pittoresques d'ânes, de poules, de chevaux, de bœuf etc doivent peut-être protéger elles aussi parce qu'il y a aussi une uniformisation terrible pour terminer cette première partie Michel Rénal Jean-Jacques Barlois avons-nous encore à découvrir si vous les voyez tous les deux en train de me regarder mais quelle question va-t-il nous poser avons-nous à découvrir en France des espèces bah oui je reviens sur notre territoire oui ça reste en France existe-t-il quelque part en France des animaux quels qu'ils soient insectes ah bah oui alors je dirais que là les plus fortes probabilités de trouver des espèces nouvelles en France c'est essentiellement dans bah dans les grottes là vous avez la faune dite comme on l'a appelé autrefois cavernicone les biologistes préfèrent parler de troglodyte troglobi trogloxène enfin il y a toute une série de suivants qui sont en permanence en permanence pardon dans la grotte ou simplement ils y rentrent ils sortent etc enfin bon peu importe cavernicone ça parlera à tout le monde et là assez fréquemment pratiquement tous les deux trois ans on vous décrit une nouvelle espèce d'araignée ou un nouveau crustacé dans les grottes de France alors simplement ils étaient totalement inconnus imprévisibles etc je veux dire par là qu'ils ne relèvent pas de la cryptozoologie au sens strict sinon c'est une illustration du fait qu'on continue encore à découvrir des espèces animales dans les endroits je dirais les plus communs mais la cryptozoologie c'est a priori essayer de prévoir les découvertes à venir donc c'est pas le cas je peux pas prévoir qu'il y aura telle espèce appartenant à tel groupe dans telle grotte etc à moins que il faudrait par le plus grand des hasards que quelqu'un en ait déjà parlé il y a un siècle dans une obscure publication etc je veux dire je veux dire ce qu'on a déjà un petit peu dit nous avons eu de belles affaires cryptozoologiques en France la bête du Gévaudan dans le passé le tas de zelvurme un peu à nos frontières nous en reparlerons il y a des observations de serpents de mer de temps en temps sur les côtes françaises absolument et puis il y a donc ce qu'a évoqué Michel toutes les découvertes possibles d'un vertébré également d'un vertébré côtier et puis il y a ce que j'appelle ces petits problèmes un peu à la limite ces animaux étranges moi j'ai trouvé sur la plage de Cabourg il y a maintenant c'est en 92 un canard qui nous a donné beaucoup de fil à retordre pourtant un canard mort sur la plage de Cabourg ça paraît pas incroyable ici mais je voudrais quand même signaler une découverte qui vient dans ton sens c'est qu'on a découvert une grenouille complètement inconnue la grenouille pyrénéenne une pyrénée espagnole tout près de la frontière encore un peu plus on va l'annexer non il y a encore de beaux jours en France oui absolument et bon alors il y a aussi tout le dossier des hommes sauvages nous allons reparler nous allons reparler nous avons toute la nuit vous écoutez Radio ICI et maintenant 95 de plus près des étoiles plus près des étoiles consacrées à la cryptozoologie avec deux invités Michel Rénal et Jean-Jacques Barlois Michel et Jean-Jacques je vais vous garder encore pendant quelques instants et puis je vous laisserai en pâture aux appels des auditeurs non non mais n'ayez pas peur je ne risque rien ils ne mentent pas cette bête du Gévaudan Jean-Jacques Barlois vous en êtes un grand spécialiste comment s'est forgée la légende ? c'est pas une légende 100 morts et 30 blessés c'est pas une légende un peu plus de 100 c'est difficile à dire bon on arrive au chiffre de 100 morts effectivement mais est-ce que parmi ces 100 morts il n'y avait pas des victimes des brigands ou d'autres causes mais je veux dire que ce n'est pas une légende du tout c'est une affaire qui s'est déroulée sur trois ans de 1764 à 1767 et qui ensanglantait tout d'abord le Vivaret puis le Gévaudan principalement la Margeride et bon ce serait très long de tout résumer mais cette affaire a fait régner la terreur dans la région et effectivement il n'y a eu que parmi les morts il n'y a eu que des femmes et des enfants aucun homme adulte ne figure parmi les victimes il y en a qui ont été attaqués donc il y avait manifestement un choix de la part de la bête entre guillemets alors pour résumer brièvement si je peux faire une remarque parce que bon on dit quelques fois mais qu'est-ce qui prouve qu'elle a existé ne serait-ce que les 100 morts en question et comment sait-on qu'il y a eu 100 morts tout simplement dans les registres des paroisses des églises qui étaient à cette époque-là la meilleure enfin l'état civil si je puis dire c'est un dessin que j'ai utilisé le mot légende parce qu'au départ la bête du Gévaudan c'est la dépourchée qui recueille des témoignages oui bien sûr c'est l'abbé nous sommes bien d'accord mais son livre moi je l'ai reste le livre de base on raconte que cet abbé Pourchet est venu à pied à Paris pour aller à la bibliothèque nationale son livre reste le livre de base et bon si vous voulez moi je vais vous donner je vais vous dire c'est mon avis et je le partage je vais vous donner mon opinion pour moi il y a eu deux périodes premièrement un tueur isolé un sadique un loup-garou un tueur en série et deuxièmement une famille de dresseurs d'animaux enfin les deux si vous voulez se chevauchant il y a une partie commune cette famille de dresseurs d'animaux je sais que c'est toujours un peu gênant d'accuser des gens ça aurait été donc la fameuse famille Chastel dont on a déjà parlé qui aurait eu une sorte de ménagerie clandestine sur le mont Moucher et qui aurait lancé ces animaux vers des vers des victimes alors ces animaux auraient été dans mon sens des matins des mollusques d'énormes chiens vous voyez peut-être un ours peut-être une hyène et surtout des fameuses hybrides de chiens et de loups alors pour préparer cette émission Jean-Jacques Barlois je suis allé un peu plus loin il s'avère qu'en 1764 donc c'est bien au début au début vous connaissez cette histoire de c'est veut rien qui est l'évêque le premier évêque du Gévaudan qui va dire c'est un fléau qui a été rayé de la liste des saints oui ah mais oui non non mais oui mais je vous crois j'ai bossé aussi oui encore une fois oui et n'oublions pas enfin n'oubliez pas que l'archevêque demande demande l'évêque demande plus exactement parle d'un caractère anormal parle d'un événement surnaturel oui d'un fléau envoyé par Dieu pour punir les habitants oui mais ça des hypothèses comme ça il y en a eu tant qu'on veut ça absolument bon on a évoqué 36 animaux alors moi si vous voulez alors moi j'ai donné si vous voulez un peu une dimension religieuse je ne suis pas le premier à l'avoir dit derrière les chastelles je verrai volontiers les protestants vous voyez car toutes les victimes étaient catholiques alors vous allez me dire toutes les victimes étaient catholiques que ça se passait dans la zone catholique du Gévaudan bon mais oui mais pourquoi est-ce que ça se passait dans la zone catholique du Gévaudan vous voyez bon et donc je crois que si vous voulez que maintenant pratiquement je ne dis pas que c'est sous mon influence forcément mais enfin je ne veux pas quand même exagérer mais tout le monde pense que c'est une affaire criminelle humaine vous voyez il y a pratiquement un consensus même le grand Larousse a changé une vengeance comment une vengeance je vous dis j'évoque les protestants bon ça ça peut être ça il faut savoir que le Gévaudan a été ensanglanté par des guerres enfin ce n'était plus les guerres de religion enfin il y a eu la guerre des Camisards c'était à peu près 5-60 ans avant et dans les décennies qui ont précédé il y avait encore eu des affrontements entre catholiques et protestants enfin etc il y avait il y avait des guérilleros protestants qui connaissaient le moindre sentier enfin etc moi je pense que c'est dans ce contexte que l'affaire doit se situer tout au moins une grande partie de l'affaire je crois que ce qui me paraît important c'est de disculper totalement les loups sauvages qui n'étaient pour rien dans l'affaire bon et je crois que maintenant tout le monde est à peu près d'accord là-dessus alors ce qu'il faut dire aussi c'est toujours pareil de même qu'on a dit que le monstre du Loch Ness n'était pas la seule affaire de monstre lacus loin de là c'est qu'il y a eu en France au cours de l'histoire donc de France d'autres affaires de bêtes moins sanguinaires mais certaines ont quand même tué une trentaine de victimes il y a eu d'autres bêtes effectivement mais attendez mais il y a quand même non Jean-Jacques il y a quand même des personnes qui ont été attaquées par la bête du Gévaudan qui ont eu des blessures terriblement cruelles et qui s'en sont remis oui vous trouvez ça normal vous ? je suis content pour elle oui mais je suis content pour elle sérieusement Jean-Jacques Barlois pourquoi ? il y a même un jeune garçon un jeune berger de 8 ans de 8 ans le petit portefeuille le petit portefeuille il y a eu aussi la pucelle du Gévaudan qui s'est courageusement battu et ensuite il y a eu une pension Catherine Voyer il y a eu la pucelle et vous savez que dans le cas de la pucelle du Gévaudan on a retrouvé sa baïonnette avec du sang de la bête vous voyez tout ce que ça peut tout ça peut ouvrir comme perspective donc cela voulait dire que cette bête si bête il y a je dis bien si bête il y a épargnait certaines vies elle ne la pergnait pas c'est parce que des gens arrivaient à la mettre en fuite ou à lui échapper il y a des gens qui vont être attaqués par un Danois au coin de la rue un Danois un chien évidemment et ils ne vont pas forcément être tués bon c'est comme ça mais cette bête du Gévaudan il y a un nombre de livres extraordinaires il y a quelques jours là je fais un clin d'oeil il y a une certaine Véronique qui se reconnaîtra j'étais à Marveugeul donc en Lozère un des endroits mythiques je dirais la bête du Gévaudan la bête n'a pas n'est pas intervenu elle n'a pas opéré à Marveugeul mais c'est très connu parce qu'il y a eu il y a eu une statue pourquoi Marveugeul attendez pourquoi Marveugeul c'est à cet endroit où il y a cette une statue et à la gare aussi il y a une bête à en faire forger mais et là donc vous avez des des tas d'ouvrages chez les libraires du coin sur la bête du Gévaudan c'est aussi un phénomène social la bête du Gévaudan elle a ses passionnées c'est un peu je dirais un sous-groupe parmi les cryptozoologistes vous avez des gens qui ont tous les livres vous avez des gens qui font toutes les brocantes dans la région pour trouver des objets vous en avez qui ont des centaines de bibelots c'est tout à fait incroyable les passionnés de la bête du Gévaudan oui oui c'est des gens je peux vous demander encore quelques oui absolument quelques trucs un peu bizarres attendez Michel comment se fait-il que certaines victimes alors nous sommes bien d'accord il n'y a jamais eu d'hommes il n'y a que des femmes des enfants des garçons comment se fait-il que certaines victimes ont été déshabillées par la bête est-ce que la bête a de quoi déshabiller une personne il y avait très certainement le dresseur qui probablement avait je ne sais pas une bon une chose est certaine vous avez une vingtaine de victimes qui ont été décapitées ou pas une vingtaine ou une quinzaine oui pardon donc un chien un loup est absolument incapable de de décapité même vous prenez les affaires de mollusse qui ont gravement blessé voire tué des personnes etc les rottweilers les pitbulls les compagnie ils sont totalement mais vous prenez même le plus gros mollusse que vous pourriez trouver il était incapable de donc il y avait quelqu'un qui si je puis dire achevait le boulot suivait les méfaits de la bête qu'il avait lui-même dressé très probablement la bête étant comme la un loup un loup chien enfin bon Jean-Jacques probablement un hybride de chiens et de loup et avec une arme tranchante ma foi il finissait ou il décapitait tout simplement certaines fois d'ailleurs il emportait la tête avec lui à plusieurs centaines de mètres etc est-il possible pardonnez-moi je vais vite dans mes questions parce que les auditeurs vont appeler est-il possible qu'il y ait eu plusieurs bêtes la vitesse de déplacement fait qu'on ne peut pas je vous l'ai dit que si les chastels avaient une ménagerie clandestine il y avait eu plusieurs bêtes évidemment en tout cas pour revenir avec ce que vous disiez les victimes déshabillées je suis très sceptique il n'y a pas eu une victime vraiment déshabillée ou déshabillée un peu maladroitement il n'y a pas de connotation sexuelle dans cette affaire attendez j'ai relu aussi quantité de documents mon cher Jean-Jacques la mise en scène humaine dans certains meurtres il y a des habits qui sont disposés près des victimes sur quelques cas ponctuels mais on s'est longtemps aussi posé la question de savoir cette bête du Gévaudan alors il y a eu des théories plus ou moins fumeuses sur sa nature s'agissait-il d'une hyène d'un babouin qui auraient été amené à l'Icaon etc. enfin des tas d'animaux plus ou moins baroques et exotiques et en fait toutes ces idées tombent à l'eau puisque depuis quelques années on dispose d'un excellent descriptif du cadavre de la bête du Gévaudan en tout cas l'animal qui est tué par Jean Chastel qui met fin à l'histoire à la saga enfin à la saga oui si on veut oui à la série d'agressions en tout cas et non seulement on peut penser que c'est la bête à t'en trouver des dents des poils des démons mais par contre le cadavre va être parfaitement décrit y compris le crâne par un notaire maître marin et qui va laisser un rapport écrit bien sûr extrêmement détaillé il est certain qu'il s'agit de la bête là où une des principales si je puis dire puisque les méfaits ça stop les témoins une bonne vingtaine la reconnaissent comme étant la bête qu'ils ont observé etc etc et donc le maître marin ce notaire décrit parfaitement la formule dentaire de l'animal et il n'y a aucun doute c'est la formule dentaire d'un canidé c'est à dire d'un chien ou d'un loup plus précisément quand il décrit l'animal en gros si vous voulez la moitié arrière de la bête décrite par le notaire marin ça ressemble de manière parfaite à un loup et par contre la moitié avant ça ressemble davantage à effectivement comme l'a dit Jean-Jacques au matin au matin avec un accent circonflexe sur le A de Naples c'est à dire une naine donc c'est dit noir sur blanc sur le rapport de marin une tête une tête énorme par rapport au corps une gueule démesurée des sortes de bajoux qui recouvrent la paupière qui est recourbée etc. Et que faites-vous des témoignages qui parlent de cette bête qui porte une cuirasse ? Alors donc ma foi si donc on a probablement un hybride de matins de naples et de loup et pour ma foi parce qu'effectivement il devait être très certainement habillé d'une cuirasse d'une cuirasse en peau de sandier tanné qui l'aurait mise à l'abri des balles mais alors pour être objectif il faut rappeler quand même qu'il y a eu il y a quelques années un coup de théâtre qu'un taxidermiste du muséum France Julien a lancé l'idée que la bête de Jean Chastel en réalité était une yenne rayée dans un premier temps j'ai trouvé cette thèse assez séduisante il faut dire que France Julien a retrouvé un document au muséum qui était complètement oublié selon lequel le muséum aurait possédé la bête du Gévaudan aurait possédé une yenne rayée en paillée étiquetée bête du Gévaudan bon alors moi je veux bien il y a des gens qui vont vous dire oui on pouvait appeler bête du Gévaudan n'importe quel animal bon alors évidemment la description faite par ce notaire ne colle pas du tout avec une yenne ni la dentition alors parce que bon c'est plus compliqué que ça il faut savoir que d'abord il y avait déjà eu une première bête qui avait été amenée à Versailles celle tuée par François-Antoine dit Antoine de Botterne le portacobus du roi et cette bête avait été très bien naturalisée présentée à la cour Louis XV avait dit bravo l'affaire est terminée tandis que la bête de Jean Chastel si tant est qu'elle était apportée à Paris parce que finalement ça reste assez vague Jean Chastel l'aurait simplement mis sur son cheval elle aurait été les viscères auraient été enlevés elle aurait mis de la paille et donc si vous voulez qu'on espérait retrouver un jour quelque part au muséum la bête d'Antoine et pas celle de Jean Chastel et bon alors France-Julien considère lui que Yenne Rayet étiquetée bête du Gévaudan au muséum aurait été la bête de Jean Chastel après tout on se répète aussi bien celle d'Antoine finalement bon enfin alors l'hypothèse Yenne Rayet n'a pas tellement convaincu même si France-Julien est persuadé que c'est la vérité et preuve est faite qu'Antoine avait fait une mascarade un semblant de battue je ne dirais pas je ne dirais pas qu'il y a la preuve d'une mascarade on a même dit que c'était un animal extrait de la ménagerie de Versailles etc moi j'ai fait un livre sur les chasses de Giscard je connais bien les chasses royales et présidentielles il y a beaucoup de mascarades comme ça bon c'est très possible c'est possible aussi qu'il ait tué parce que la description correspondait aussi assez bien à un hybride de chien et de loup il a peut-être tué une autre bête des chastelles c'est pas impossible mais pour aller un peu plus loin vous parlez du roi à cette époque là le roi est un peu la risée est-ce que c'est vous voyez où je veux vous entraîner mais vous êtes libre de me suivre ou de ne pas me suivre est-ce une idée cette orchestration faite par Antoine donc de rapporter la bête pseudo-bête du Gévaudan à Versailles serait pour donner une autre idée très sérieuse du roi qui est la risée à ce moment là je sais pas je crois que si Antoine a commis un subterfuge ce qui est possible c'est pas forcément le cas je crois qu'il voulait plus simplement apparaître comme le vainqueur de la bête et revenir avec le pied sur la bête etc moi j'ai été plus loin dans l'hypothèse que je vous disais mais j'ose pas vous la dire vous allez pousser les hauts cris non parce que derrière les protestants si on admet que les protestants jouaient un rôle j'ai imaginé qu'il y avait peut-être l'Angleterre bon vous voyez ça se rapproche un peu de ce que vous dites parce que la France sortait de la guerre de 7 ans qu'il avait opposé à l'Angleterre au moins en Outre-mer et la presse anglaise se moquait de l'armée française qui n'arrivait pas à tuer cette bête puisque il y avait d'abord eu le régiment de dragons bon on sait qu'il y avait des liens entre les Huguenots français et l'Angleterre ça évidemment bon donc on peut imaginer ça mais je vous suis Jean-Jacques je vous suis dans cette hypothèse un manœuvre politique pourquoi pas on n'en est pas à 100 personnes de près vous faites de l'Alexandre Dumas qui est plutôt flatteur dans un sens bon ah mais je vous remercie d'apporter de l'eau à mon moulin j'en suis très heureux parce qu'en général cette hypothèse fait pousser les hauts cris vous voyez vous savez les intrigues princières royales et politiques oui c'est sûr mais c'est sûr il y a peut-être quelque chose comme ça c'était une sorte de guerre psychologique effectivement toujours est-il que cette bête a été mise à mort l'affaire a été terminée mais il est vrai que la balle de Chastel était bénie et il faut quand même dire que peut-être 40 ans plus tard un peu plus au sud dans le Vivaret dans le Gard a éclaté une autre affaire la bête du Vivaret qui a fait une trentaine de morts et qui ressemble diablement à la bête du Gévaudan un peu moins meurtrier alors il y a une chose qui va vous troubler si je vais vous le dire c'est qu'il y a donc d'autres histoires de bêtes au cours de l'histoire de France du même genre et ces bêtes sont une spécificité française alors ça encore faut-il expliquer ça alors je n'ai pas d'explication je fais remarquer quand même que la France on le voit encore en 2001 est le seul pays où l'on pourchasse les loups où existe encore la peur et la haine du loup la France c'est pas vraiment le seul pays où il y a des histoires de loups-garous il y en a un peu en Allemagne par exemple enfin c'est quand même le fief des loups-garous donc si vous mettez bête plus loups-garous plus peur ou haine du loup dans le même pays ça fait quand même beaucoup alors que le loup est un compagnon familier si j'ose dire de cette période les paysans connaissent bien le loup oui oui absolument dernière partie de cette émission avant d'accueillir les appels des auditeurs les enfants sauvages les hommes sauvages alors il en est deux non non mais il en est deux oui deux dont j'aimerais pouvoir m'entretenir avec vous c'est Victor de Laveyron et Gasparo sœur ah non est-ce que cela vous plaît sœur ô combien ô combien alors écoutez c'est les deux plus célèbres c'est pas très original de prendre ces deux-là oui oui Victor de Laveyron bah d'ailleurs j'en sais l'histoire de cet enfant qui est trouvé si je ne me trompe en 1799 non pas dans Laveyron d'ailleurs c'est dans le Tarn on a toujours appelé l'enfant sauvage de Laveyron bon et après il est recueilli par Itard médecin spécialiste des sourd-mueux qui va parvenir qui va parvenir à l'éduquer d'une façon assez spectaculaire et il a fait l'objet d'un fameux film de François Truffaut si je ne me trompe non le enfant sauvage de François Truffaut oui alors si vous voulez dans le cadre de cet enfant sauvage de Victor de Laveyron qui a fait l'objet aussi de pas mal de bouquins on considère qu'il n'a jamais été élevé par des animaux vous voyez il ne semble pas enfin on ne connaît pas son passé évidemment mais enfin il n'avait pas les caractères attribués ou présentés en général par des enfants qui auraient été élevés par des animaux vous savez j'ai fait autrefois une étude statistique j'ai fait les deux portraits parallèles bon et là malheureusement je n'ai pas prévu je n'ai pas la date dans la tête mais je crois que c'est 1828 ce qui est étonnant c'est que Victor de Laveyron meurt l'année où Casparo Zer apparaît en 1828 exactement oui alors Casparo Zer on en a reparlé récemment à propos de la petite Natacha je ne sais plus comment et Casparo Zer vous savez ce garçon il arrive il débarque un jour dans les rues de Nuremberg le 26 mai 1828 c'est ça comme tombé du ciel il a un papier à la main bon je crois qu'il arrive à dire quelques mots une lettre adressée au commandant en chef du 4ème escadron du 6ème régiment de chevaux légers le capitaine Vesnir voilà Vesnir bravo j'en ai le dire et alors il va devenir une sorte de vedette à l'époque il va passer entre les mains de plusieurs personnages de la noblesse et tout oui et alors on va formuler sur lui aussi toute une série d'hypothèses on va vouloir faire de lui un enfant princier on a même fait de lui un bâtard de Napoléon et on a surtout fait de lui un enfant de la famille Bas de Beauharnais c'est à dire un enfant de Stéphanie de Beauharnais élu prince de Bade bon et ça pouvait sembler assez sérieux alors il y a la scène Stéphanie de Beauharnais qui est la naisse de l'impératrice Joséphine et qui est mariée au prince Charles de Bade c'est ça voilà et il y a une scène alors il y a la fameuse scène où la mère présumée va le voir de loin semble enfin ne pas le reconnaître enfin bref et cette hypothèse a été infirmée par une analyse récente avec on a trouvé on a étudié l'ADN de cet enfant sur du sang que trouvait sur sa dernière veste bon et ça colle pas du tout avec les familles en question bon alors donc Caspar Roser va lui aussi être éduqué et il va avoir une fin lui enfin il va écrire parler enfin enfin ses analyses ont été contestées comment ? ses analyses ont été contestées oui on a raison de les contester moi je les conteste toujours c'est l'analyse alors bon donc le problème mais vous savez attendez on va terminer Caspar Roser et je vais vous dire ce que je pense de l'origine princière ensuite alors Caspar Roser aurait été victime d'une agression il est blessé une première fois et ensuite il est victime d'une deuxième agression assassiné il est assassiné mais sa mort n'a eu aucun témoin et on s'est demandé s'il ne s'était pas suicidé alors je veux dire on a voulu chercher une origine princière à Caspar Roser c'est un peu normal qu'on cherche mais il faut bien savoir qu'il y a eu vous citez deux cas d'enfants sauvages comme par hasard ils sont tous les deux de la fin du 18ème siècle et du début du 19ème et c'est pas un hasard parce qu'il y a eu beaucoup d'affaires d'enfants sauvages ou d'enfants de ce genre à cette époque parce qu'au 18ème siècle en France au moins et dans les pays voisins beaucoup d'enfants disparaissaient ils étaient volés par les forains pour servir dans les foires ils étaient volés pour la prostitution ou pour la pédophilie ils étaient volés même pour des expériences scientifiques peut-être bien bon et puis un beau jour il y avait peut-être un qui s'échappait alors Kaspar Hauser je pense sans doute entrer dans l'une de ses catégories il n'est pas nécessaire d'aller chercher Napoléon il y a une différence fondamentale en tout cas entre Victor de Laveyron et Kaspar Hauser c'est que Victor de Laveyron lui il vivait dans les bois dans les bois en pleine nature alors que l'autre était un enfant séquestré et d'ailleurs il y a le rapprochement entre Kaspar Hauser et cette jeune autrichienne qui affirme en tout cas avoir été séquestré pendant je ne sais pas 8 ans il est beaucoup plus réel je dirais oui bien sûr enfin beaucoup plus direct qu'avec Victor de Laveyron bien sûr d'ailleurs elle a confirmé pendant les mois il y a un temps il y a des gens il y a au moins autant de zones dans l'histoire récente de la jeune autrichienne que dans celle de Kaspar Hauser c'est intéressant c'est que précisément peu à peu l'enfant sauvage en Europe tout au moins a été remplacé par ce qu'on appelle l'enfant placard vous savez ce que c'est que l'enfant placard et maintenant c'est devenu un petit peu ça de même que l'enfant loup a été remplacé par l'enfant chien l'enfant qu'on a enfermé avec un chien on a trois cas tout à fait extraordinaires avec donc dans deux cas il y a eu allaitement en Roumanie et en Russie dans le cas de l'enfant chien d'Allemagne il n'y avait pas eu d'allaitement donc il y a là une évolution due aux conditions de la vie moderne non mais vous avez tout à fait raison d'évoquer Victor et Caspar mais quand vous parlez de l'enfant placard j'ai en mémoire d'avoir reçu il y a plusieurs années sur cette antenne David Bisson qui était resté enfermé dix ans dans un placard sans que personne ne s'inquiète de quoi que ce soit et il avait réussi à s'évader un petit élément la minute culturelle si je puis dire on parlait de François Truffaut et de l'enfant sauvage qui est d'ailleurs un merveilleux film pour Victor de Laveyron et rebelote avec Caspar Hauser il y a un excellent film de Werner Herzog qui est justement Caspar Hauser à qui on doit également des chefs-d'oeuvre comme Aguirre et la colère de Dieu sur Caspar Hauser il y a un livre de Jacob Wasserman il y a une pièce de Peter Hanke il y a et malheureusement vous savez qu'on appelait à un moment les oiseaux élevés sans leurs parents en chambre sourde d'expérience que je condamne on les appelait élevés en Caspar Hauser voilà oui bien Michel Rénal Jean-Jacques Barlois il est l'heure de vous laisser en compagnie des auditeurs le standard est ouvert 08-92-23-95-20 08-92-23-95-20 je crois que nous avons fait un tour de la cryptozoologie enfin les sujets sont multiples 08-92-23-95-20 le premier appel Jean Armand bonjour bonsoir bonsoir bon je vais raconter ma petite histoire il y a une vingtaine d'années dans les Yvelines il y a une ferme qui était abandonnée et à l'écart un peu de tout et par un truc il y avait eu je ne sais pas soit un couple soit américain ou moitié américain enfin une chose comme ça puis il y avait eu un drame bon ça c'est la petite histoire que je connais pas plus d'ailleurs et il y avait quand même de la verdure et il y avait un lac un petit lac mais assez important assez vert et j'ai fait tout le tour et je suis passé comme une presque île et il y a un moment où je n'ai pas pu aller plus loin parce qu'il y avait plein de verdure il y avait un peu de marécage et sur un petit passage un petit sentier j'ai vu une sorte de serpent tout noir assez gros mais pas très long un mètre un mètre vingt et ce qui m'a impressionné c'est que sa tête était à s'y dire carré et j'ai vu une autre petite chose c'est qu'il y avait il y avait des petits oiseaux et qui qui étaient qui arrivaient toujours près de cette bestiole et je pense je n'ai pas pu attendre il faisait comment il commençait à être tard je pense que la bestiole bouffait les oiseaux mais pourquoi dans quel endroit se situe cette histoire que vous racontez j'habitais à l'époque à Trappes mais j'avais un vélo et j'allais assez loin quand même mais là où vous l'avez découverte cette bestiole dont vous parlez quel est l'endroit précis je ne peux pas vous dire c'était une ferme abandonnée et vraiment un peu isolée l'endroit je ne l'ai pas dans la tête j'ai presque jamais raconté ça puis même si on raconte ça les gens et alors ça m'a quand même impressionné parce que bon je connais un peu les animaux mais être carré comme ça j'avais un peu les fous d'ailleurs ça se passait il y a combien de temps il y a une vingtaine d'années et puis bon c'est tout ça m'a quand même surpris parce que je connais un petit peu j'ai vécu à la campagne j'ai travaillé dans les fermes et tout donc je connais un peu les serpents les choses comme ça mais là c'était la première fois que je voyais cette bestiole toute noire un mètre un mètre vingt pas très longue d'apparence et un peu plus gros que le serpent normal quand même un petit peu plus gros mais cette tête vraiment carrée on peut penser à un serpent exotique échappé ça me fait penser par exemple au capuchon d'un cobra par exemple bon il y a effectivement des gens qui ont des serpents exotiques il y en a qui s'échappent c'est difficile d'en dire plus je ne sais pas quant aux oiseaux je n'ai pas compris les oiseaux étaient attirés par le serpent ben oui et je n'ai pas été trop près et je me demandais comment ça se fait que ces petits oiseaux arrivaient à ce pour quelle raison qu'ils se foutaient pas loin du serpent c'est pas étonnant souvent les gros animaux en attirent de plus petits peut-être que le serpent faisait fuir des insectes et que les oiseaux je pense qu'ils bouffaient si j'avais attendu je pense qu'ils bouffaient les oiseaux ils étaient bien complaisants de venir près de lui voilà ça m'a étonné moi je penserais plutôt à première vue comme votre serpent paraît très anormal carré alors là je vois peut-être une espèce je vois qu'une espèce exotique parce que les couleuvres et vipères de nos régions n'ont pas la tête carrée alors est-ce que ça pourrait avec l'histoire de ce couple dont au moins l'un ou les deux je ne sais pas étaient soit américains soit canadiens il y avait eu un drame d'ailleurs mais ça s'est rendu vous avez peut-être apporté effectivement avec eux un serpent nord-américain c'est pas impossible vous avez certaines espèces de serpents qui ont une forme pardon une tête carénée etc qui est tout à fait mais assez grande tout à fait possible y a-t-il eu d'autres témoignages éventuellement Jean Armand ah non moi j'en ai bon non non j'aurais peut-être pu faire des tas de trucs les gens ils vous prennent pour un malade tout ça justement ce que vous dites là c'est typiquement je dirais le témoignage terre à terre vous n'avez rien et gagné vous ne faites pas de publicité dessus etc qu'on doit plutôt regarder avec bienveillance alors bien sûr il demande à être corroboré à être à faire un contre-interrogatoire entre guillemets etc non parce que ça vous intéresse parce que oui et dites-moi est-ce que vous qui habitiez Tras vous connaissiez l'étang de Saint-Quentin oui parce que moi l'étang de Saint-Quentin qui a donné son nom à la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yveli l'autre fois était un étang très sauvage moi j'allais observer les oiseaux et j'en ai gardé des souvenirs fabuleux et vous savez qu'il a été créé par Louis XIV pour alimenter en eau le parc de Versailles alors j'ai tout de suite pensé que votre animal aurait pu se trouver au bord de cet étang parce que là non je crois pas c'était pas là il y a l'étang de la jeunesse aussi par là non c'était pas quelque chose qui était comment je veux dire c'était caché moi au départ quand j'ai fait le tour je savais pas qu'il y avait de l'eau et il y avait c'était marécageux aussi en même temps et est-ce qu'il remue cet animal et bien je sais pas s'il remue les yeux parce que comme il était tout noir et puis je me suis pas trop approché j'ai eu les fois un peu mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de témoignages sur des serpents bizarres en France en général d'ailleurs je sais pas si c'est un serpent il avait la forme d'un serpent mais il n'avait pas de membre il n'avait pas de pattes je crois pas non je ne les ai pas vus pourtant non il ne bougeait pas vraiment parce que je pense qu'il était intéressé par les oiseaux par les oiseaux oui il y a des serpents qui capturent des oiseaux effectivement merci pour votre appel Jean Armand bonsoir merci bonsoir 08 92 23 95 20 ici et maintenant plus près des étoiles cryptozoologie animaux étranges etc etc 08 92 23 95 20 Jacques bonjour je vais vous poser une question à ce monsieur j'ai écouté l'émission depuis le début est-ce qu'ils n'ont pas évoqué Charles Fort le fortianisme c'est un hasard ou c'est la même discipline non mais nous attendions que vous appeliez Jacques il faut bien que je vous laisse aussi poser quelques questions à vous les auditeurs ouais alors après je vais raccrocher je voudrais savoir bon si c'est la même discipline le fortianisme et la cryptologie je voudrais savoir si les espèces nouvellement découvertes sont antérieures à l'humanité ou récentes des espèces qui ont quelques centaines d'années et je voudrais savoir aussi une autre question une troisième par rapport aux espèces humaines vous avez parlé tout à l'heure de l'homme de Néandertal moi je suis convaincu que l'homme de Néandertal vit parmi nous il est notre voisin allo ? oui oui il y a peut-être des dirigeants politiques qui sont versalliens ils sont comme nous il y a plusieurs races humaines les mêmes langages parce que ce n'est pas nos ancêtres c'est l'heure qu'on fait actuellement partout l'homme de Néandertal c'est notre rival et est-ce qu'il y a d'autres espèces humaines découvertes voilà et j'en raccroche merci Jacques ça fait trois questions merci Jacques pour Charles Fort alors on peut commencer par c'est-à-dire c'était un américain assez fascinant par sa personnalité qui a passé sa vie à collecter je dirais des tas de rapports sur des faits étranges mystérieux alors depuis les les observations d'animaux mystérieux qui donc constituent je dirais la base de la cryptozoologie des ovnis des pluies de de grenouilles de poissons etc etc la différence quand même c'était que premièrement lui il s'intéressait à un champ de tout ce qui relève du mystère au sens le plus large possible alors que la cryptozoologie est en fait juste au marge de la zoologie et ça intéresse uniquement au monde animal et bien sûr à la découverte d'espèces animales inconnues alors que Charles Fort lui s'intéressait à tous les tous les phénomènes mystérieux de A à Z premier point deuxième point Charles Fort n'essayait pas d'expliquer il l'amonce enfin il l'amoncelait je dirais il entassait des milliers des milliers de coupures de presse d'articles etc sur des étrangetés pour dire pour démontrer il y a encore des choses qu'on ne connaît pas sans essayer de chercher à les expliquer ou à les passer au crible de la critique c'est ça absolument et puis alors la deuxième question les espèces que l'on si j'ai bien compris les espèces que l'on recherche que l'on découvre sont-elles nouvelles non le mot la notion d'espèce nouvelle est assez ambiguë parce qu'une espèce nouvelle c'est une espèce qui est nouvelle pour la science en général mais elle n'est pas forcément nouvelle dans le temps elle peut dater de l'ère primaire donc elles ne sont pas nouvelles quant aux découvertes d'hommes différents bon l'homme de Néandertal on a évoqué sa survivance puisque pour la cryptozoologie l'almastie du Caucase l'almast de Mongolie etc. serait des hommes de Néandertal d'autres espèces humaines ça dépend de ce qu'on appelle l'espèce humaine ben oui il y a aussi Laurent Pendek à Sumatra qui serait peut-être l'homo erectus on a parlé des australopithèques enfin bon dans ce sens là ben oui des hommes ou hominiens ou hominoïdes inconnus constituent l'un des grands dossiers de la cryptozoologie tout à fait et là bon il y a en ce moment une découverte de fossiles assez récent au point de vue géologique c'est-à-dire une quinzaine de milliers en nés c'est le fameux cas de l'homme de Flores alors ça c'est tout à fait extraordinaire donc Flores c'est une île petite île en Indonésie où l'on a découvert il y a à peine je dirais quelques mois quoi finalement les restes osseux d'une dizaine d'individus d'hommes mais de très très petite taille environ un mètre alors il y a une polémique interminable tout ça a été publié dans la presse scientifique dans Nature dans des grandes revues scientifiques internationales il y a une énorme polémique interminable pour savoir s'il s'agissait d'individus atteints de nanisme et de microcéphalie c'est-à-dire avec un crâne minuscule donc d'anomalie congénitale si vous voulez ou d'une espèce d'homme de petite taille contemporaine de l'homme moderne 15 000 ans c'est hier alors me permettez-vous de revenir sur l'homme de Néandertal certes l'homo sapiens néan 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 et l'homo sapiens sapiens se sont-ils rencontrés ? se sont-ils rencontrés ? ont-ils échangé des idées ? ont-ils échangé des outils ? non attendez je ne rigole pas je suis sérieux ont-ils chassé ? ont-ils procréé ensemble ? se sont-ils combattus ? oui ça fait beaucoup de questions bon d'abord alors vous dites homo sapiens néandertal insis mais on peut dire aussi homo néandertal insis et maintenant je pense qu'on va plus on considère plutôt l'homme de Néandertal comme une espèce distincte bon ça peut se discuter alors ils ont vécu ensemble oui ce sont fatalement ils ont été contemporains grosso modo alors il y a beaucoup d'histoires d'hybridation entre sapiens et néandertal insis l'une a eu en Palestine au Portugal oui il y en a eu certainement alors est-ce que l'homo sapiens a vraiment commis le premier génocide de l'histoire en détruisant complètement néandertalienne nous si on pense qu'il y en a toujours bon non mais enfin ils se sont suivis ils se sont côtoyés oui 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 alors c'est-à-dire qu'à une époque pas si lointaine disons jusque dans les années 50-60 et même pour certains scientifiques encore plus récemment la thèse générale était que l'homme de Néandertal était notre ancêtre et puis avec de nouvelles découvertes des travaux sur notamment la génétique des hommes préhistoriques on s'est rendu compte que c'était faux et que l'homme de Néandertal et l'homme moderne provenaient d'un tronc commun si je puis dire et chacun avait suivi une ligne divergente en fait et que donc on était deux espèces de cousins si vous voulez et qui avaient en fait eu au minimum plusieurs milliers d'années de coexistence plus ou moins pacifique alors beaucoup de cryptozologues sont même persuadés que l'homme de Néandertal officiellement disparu depuis alors il y a quelques vers 1960 70 on vous aurait dit il y a 40 000 ans puis on est descendu 35 000 puis 30 000 maintenant on est à 28 000 et peut-être même officiellement ça c'est ce qui est finalement admis peut-être même 24 000 suite à des découvertes qui datent à peine d'il y a quelques semaines à Gibraltar juin 2006 exactement oui oui tout à fait et peut-être qu'encore on se retrouve dans 5 ans dans 10 ans on descendra 25 000 24 000 on va peut-être finir par arriver à l'époque historique cette hypothèse qu'il serait encore parmi nous alors elle se base en fait sur tout le dossier des hommes sauvages évolus notamment de l'ex-URSS d'Asie centrale du Caucase avec les travaux des recherches de terrain notamment de Marie-Jeanne Kaufmann qui est toujours vivante c'est une dame qui a 85 ans et qui est enfin Jean-Jacques et moi l'avons croisé plusieurs fois et avons discuté avec elle qui est extraordinaire et qui a fait des recherches de terrain sur des témoignages de bergers de montagnards dans les montagnes du Caucase on a aussi c'était un zoologiste Jordi Magraner d'origine catalane qui lui a passé plusieurs années dans les montagnes du nord du Pakistan évidemment c'est pas une région particulièrement calme avec les événements que l'on sait l'Afghanistan etc et qui a d'ailleurs été qui est mort égorgé dans des circonstances assez troubles d'ailleurs alors qu'il enquêtait sur une autre créature le Barmanou mais qui est probablement là aussi et c'était l'hypothèse qu'il défendait de toute façon une des survivants de l'homme de l'Indertal alors c'est une thèse qui est considérée pour le coup alors qu'au mérétique et c'est là si vous disiez que Evenman c'était sulfureux c'est quand il a en fait publié son ouvrage L'homme de l'Indertal est toujours vivant en 1974 qui hélas est épuisé mais qui sera réédité grâce à Jean-Jacques Barlois et à Ali Kalinberg et des descendants de Evenman qui est donc en fait en deux parties avec une partie justement sur le dossier des hommes sauvages de l'ex-URSS par un grand historien soviétique qui était Boris Portsneuf et puis la deuxième partie avec l'enquête Chirac aurait dit abracadabrantesque de l'homme congelé alors là je laisse la parole à Jean-Jacques parce que justement comme il va en parler c'est difficile de résumer cette histoire qui a été le point d'or qui paraît il ne faut pas dire point d'orgue ce n'est pas une expression française ils ont quand même le point d'orgue de la cryptozoologie nous sommes en fin 1968 Bernard Rovellmans est aux Etats-Unis et il est logé par un cryptozoologiste d'origine britannique Yvan Sanderson et ils apprennent qu'un forain présente dans une foire un homme des neiges disons congelé bon alors ils vont le voir c'est passé dans Minnesota et ils voient ils montent cet homme sauvage cet homme des neiges était dans un bloc de glace ce bloc de glace était dans une sorte de cercueil de verre ce cercueil de verre était dans un camion une baraque foraine et donc Rovellmans pendant quelques temps a photographié dessiné mesuré cet être mais malheureusement sans jamais pouvoir le toucher et c'était un être qui mesurait à peu près 1m80 qui était donc très poilu qui avait une apparence en gros humaine mais avec quelques différences importantes il avait des mains énormes etc. et surtout il semblait avoir été tué d'une façon violente il y avait un oeil qui pendait il avait un bras cassé etc. et alors l'affaire de l'homme pourgoïde comme Rovellmans devait l'appeler l'homme pourgoïde commence à ce moment là et continue encore parce qu'elle a suscité effectivement des polémiques passionnées et Rovellmans est arrivé à cette conclusion il a fait si vous voulez l'équation homme sauvage d'Asie centrale et du Caucase égale néandertalien égale homme pourgoïde bon et il a sa conclusion c'était que cet homme pourgoïde avait été tué au Vietnam le forain était un ancien de la guerre du Vietnam là-bas il aurait trouvé il aurait dit tiens mais ce cadavre je pourrais le présenter dans les foires je gagnerais de l'argent etc. enfin bon vous voyez la suite alors évidemment bon alors on a tout dit on a dit c'était un faux etc. bon je pense que mon opinion profonde c'est que l'homme pourgoïde était un spécimen biologique bon il y avait une odeur qui sent des tachés il ne faut pas oublier moi qui ai bien connu Vellemans parce que Vellemans était quand même très fort dans ce genre d'identification il ne pouvait pas prendre le risque d'affirmer que c'était un spécimen biologique si on trouvait que c'était une poupée de son évidemment bon c'était un spécimen biologique que je dirais homogène ce n'était pas un spécimen fabriqué de plusieurs morceaux bon alors à partir de là il faut être objectif l'hypothèse du néandertalien et plus particulièrement du néandertalien tué au Vietnam peut se discuter c'est vrai il peut y avoir d'autres hypothèses il y en a eu d'autres hypothèses il y a l'hypothèse du Grassman qui a réapparu le Grassman étant un hypothétique homme sauvage du nord-est des Etats-Unis dans ce cas l'être aurait été tué dans la région elle-même bon et alors là je pense quand même qu'on a eu à portée de la main pratiquement la preuve du siècle la limite la preuve de la survivance du néandertalien malheureusement aux yeux des zoologistes officiels il n'y a pas eu vraiment le contact puisqu'il y a toujours eu ce maudit cercueil de verre qui a empêché de toucher cet homme congelé enfin voilà en deux mots cette affaire de l'homme pongoïde qui est quand même très convaincante surtout quand on l'associe au dossier des hommes sauvages d'Asie centrale alors il faut surtout ne pas mélanger les hommes sauvages d'Asie centrale avec le dossier du yéti ou des yétis vous voyez parce que donc ce sont des êtres très différents alors vous allez me dire ça fait beaucoup d'hominien inconnus en Asie peut-être oui mais bon les témoignages sont là les faits sont là enfin voilà résumé l'affaire de l'homme pongoïde le dossier de la survivance des néons d'Asie centrale j'ai vu il n'y a pas très longtemps une vidéo le démasquement le démasquage d'un canular un américain vous savez qui c'est un homme sauvage quelque part dans une région des Etats-Unis ça ne vous dit rien je ne sais pas parce qu'il y a une photo un film non un film ah le Bigfoot oui oui mais là non plus on n'en sait rien si c'est un canular Jean-Jacques Barlois mais non c'est rien écoutez ce film encore une fois à ses partisans et ses adversaires il a été quand même analysé sur le plan de la biomécanique il y a des gens qui ne sont pas des plaisantins y compris un russe qui ont montré qu'un être humain ne pouvait pas ne pouvait pas présenter un tel balancement des bras ne pouvait pas poser le talon de cette façon etc on a le droit de le mettre en doute on a le droit de ne pas y croire mais bon la discussion est ouverte et dans le dossier du Bigfoot encore une fois il n'y a pas que ça il y a des il y a des empruntes il y a des kilomètres d'empruntes c'est extraordinaire dans le cas du Bigfoot c'est que si on imagine bon je vous pousse à mon tour dans vos retranchements qu'il y a toute une société secrète de fraudeurs qui fait des kilomètres d'empruntes mais c'est encore plus extraordinaire qu'un primat inconnu à la limite non mais je ne suis ni dans le doute ni dans l'affirmative je dis simplement quelle est la vision du spécialiste que vous êtes ben écoutez est-ce qu'elle est possible ce film tourné est-il possible que ce ne soit pas un canular oui oui alors comment se fait-il qu'il n'y a jamais eu d'autres apparitions de ce Bigfoot mais si il y en a eu des milliers non mais de celui-là particulièrement mais celui-là comment voulez-vous le retrouver vous allez voir passer un pigeon ramier aux tuileries allez-vous le retrouver entre un Bigfoot et un pigeon ramier c'est pareil mais c'est pareil comment voulez-vous retrouver un Bigfoot en particulier cette aiguille dans la botte de foin non là on considère l'espèce si vous voulez l'espèce hypothétique bon qui est la présence aux Etats-Unis d'un grand primate inconnu qui pourrait être le gigantopithèque etc bon c'est vrai qu'aux Etats-Unis ça devient très complexe parce que ce genre d'affaires tout de suite sont effectivement traitées d'une façon outrancière par les médias c'est évidemment on s'est tout de suite mélangé aux OVNI etc mais le dossier du Bigfoot est quand même assez cohérent sur le plan bio-géographique 08 92 23 95 20 vos questions à Michel Rénal ou à Jean-Jacques Barlois 08 92 23 95 20 bonjour Lionel bonjour voilà je vais téléphoner pour proposer une hypothèse qui est assez amusante sur les sirènes allo oui alors cette hypothèse est formulée par un monsieur qui s'appelle William Bond et qui pense que les il y a l'arsen là non non c'est simplement que tout va bien d'accord alors les sirènes seraient en fait des pêcheuses comme les pêcheuses de perles au Japon ou les pêcheuses en Corée qui plongeaient nus et on a préféré raconter une histoire assez fabuleuse avec plutôt que d'admettre que des femmes étaient capables de faire des choses que les hommes eux n'étaient pas capables de faire plonger très profond et résister au froid oui c'est original comme hypothèse oui je ne sais pas si ça peut rendre compte de l'ensemble du phénomène enfin c'est à c'est à mettre dans le dossier comme idée les sirènes ont fait ont suscité des foules d'hypothèses évidemment non mais c'est on en prend bonne note oui à part au pro des des brelandières du brelandage il y a quelque chose que vous avez oublié voilà bon effectivement l'âne n'est pas du tout attiré par la jument la question de taille la fosse c'est très bien mais alors pour mettre l'âne en condition on lui présente une annaise en chaleur on a recouvert oui avec une étoffe oui avec une étoffe et pendant que l'âne trompée par l'éleveur monte la jument parce qu'on a retiré la messe on chante à l'oreille de l'âne et comme par hasard il a des grandes oreilles c'est peut-être pour ça on lui chante une petite chanson et après qui est ? vous connaissez la chanson ? oh ça peut être n'importe quelle chanson une chanson et pas tout bien sûr et ensuite il n'y a plus besoin de faire de tout tout ce cinéma il suffit de lui chanter la petite chanson voilà alors Pavlov et son chien qui salive avec un coup de sonnette il peut se ravi on connaissait le truc bien avant mais si ça vous intéresse je vous signale qu'il y a eu une étude d'un ethnographe qui devait s'appeler Vallière je ne sais plus son prénom sur le brelandage dans une petite revue j'avais trouvé ça dans les années 70 c'est curieux parce que ce monsieur je l'ai retrouvé pour un autre sujet je suis tombé sur lui un jour au téléphone oui merci de nous apprendre tout ça ces détails intéressants voilà c'est tout merci je voulais que vous parliez des almasties mais c'est déjà fait l'almastie oui l'almastie on ne pouvait pas ne pas en parler merci pour votre appel Lionel merci au revoir bonne soirée au revoir non c'est pas tellement rigolo parce que ce pauvre Han il ne demande rien lui sinon que d'avoir quelques instants de jouissance avez-vous connaissance de cette théorie de la bipédie initiale ah oh là ça c'est vaste débat oui mais c'est bon il y a je dirais ne vous précipitez pas pour répondre non mais la bipédie initiale c'est une théorie qui a été développée il y a déjà plusieurs dizaines d'années par plusieurs quelques chercheurs un peu en dehors des sentiers battus sur les d'abord sur les origines de l'homme en fait et bon l'hypothèse la plus couramment défendue pour la l'apparition du rameau humain c'était un beau jour un singe anthropoïde s'est redressé dans la savane alors vous avez dû voir ça dans des films de reconstitution et ça a été longtemps d'ailleurs l'hypothèse de Yves Coppin ce qu'il a appelé l'East Side Story par analogie avec West Side Story bien sûr l'histoire de la côte enfin du côté Est c'est à dire de l'Est africain il y a quelques millions d'années une ouverture du fameux rift la grande fracture de l'Afrique de l'Est avec les grands lacs a changé le climat justement de la partie Est de l'Afrique et la forêt tropicale a laissé la place à la savane et donc c'est là qu'on trouve dans cette partie Est les fameux fossiles d'Australopithèque etc de pré des hommes ou quelque chose qui s'en rapproche ceux qui ont été baptisés les hommes fossiles oui mais pas forcément d'ailleurs dans la lignée directe de l'homme oui donc au moins au départ je dirais dans les années 70 80 c'était la thèse notamment défendue par Yves Coppens et il pensait que nos lointains ancêtres issus de singes quadrupèdes s'étaient redressés pourquoi pour voir parce que l'environnement ayant changé pour voir au dessus des herbes hautes de la savane alors se redressant ça avait modifié leur génération après génération leur morphologie ça libère les mêmes les membres supérieurs pour ma foi se faire des outils etc donc selon Yves Coppens pour présumer il prétend enfin que l'homme serait né d'un groupe de singes égarés en pleine savane africaine enfin ça c'était son hypothèse il y a quelques années puisque lui-même a abandonné sa propre hypothèse parce qu'il y a des tas de faits nouveaux qui sont venus contredire cette hypothèse de toute façon la science croire que la science c'est des vérités comme un livre sacré ça serait totalement faux la science progresse par approximation et erreurs successives perpétuellement corrigées enfin c'est un peu je crois qu'on peut la définir comme ça justement ce qui différencie au moins la cryptozologie de puisqu'on l'accuse quelquefois d'être une pseudo-science et bien justement ce qui la différencie des pseudo-science c'est qu'elle se remet y compris en cause y compris sur certaines de ses hypothèses donc là c'est la démarche que j'adopte et j'en j'en considère donc la bipédie initiale très précocement a pris le contre-pied si j'ose dire de cette hypothèse de l'East Side Story et de l'apparition de la bipédie chez l'homme en se redressant pour passer au-dessus non non la bipédie initiale prétend que finalement c'est pas pour simplifier c'est pas l'homme qui descend du singe oui c'est ce que j'allais vous dire c'est le singe qui descend de l'homme que la bipédie est un phénomène très ancien dans la lignée des primates et que dont l'ancêtre commun à l'homme et aux singes anthropoïnes par exemple à l'homme et aux chimpanzés dont nous sommes les plus proches puisque nous partageons en gros 99% du matériel génétique l'ancêtre commun n'était pas un singe anthropoïde quadrupène mais bien un petit être une sorte de petit homme d'un mètre de hauteur par exemple velu probablement parce que tous les primates le sont et bipède et au cerveau globuleux et non pas avec le prognatisme l'avancement des mâchoires des singes mais permettez-moi permettez-moi attendez lorsque vous parlez mais je ne suis pas forcément d'accord avec vous ah mais je ne prétends pas être d'accord avec cette hypothèse mais si nous prenons des fœtus de macaques et des fœtus d'un être humain il y a une ressemblance qui n'est pas du tout à négliger ah bah tout à fait Michel Grénal même oublier les fœtus parce qu'on n'en a pas vu enfin rares sont les les fœtus de macaques les français moyens qui ont vu un fœtus de macaques je ne suis même pas sûr d'en avoir eu un même en visitant les galeries du muséum par contre on a souvent presque tous vu ne serait-ce qu'à la télé ou autre un bébé gorille ou un bébé chimpanzé c'est délicieux d'ailleurs comme animal c'est extrêmement affectueux quand il commence à grandir ensuite ça devient un peu gênant parce que c'est très même un chimpanzé adulte il faut prie de croire que c'est extrêmement puissant un vrai colosse mais par contre quand c'est un bébé et bien il a cette tête globuleuse qu'on voit je vous montrerai j'ai ici des photos d'un fœtus de macaques après 44 jours de gestation attendez laissez-moi terminer bien sûr et un fœtus d'homme à droite après 49 jours pardonnez-moi mais la ressemblance est extrêmement gênante comme deux gouttes d'eau et bien oui alors donc on peut dire qu'à aucun moment dans son développement fœtal l'homme ne passe par un stade qui ressemblerait à un singe avec ce prognatisme et inversement à contrario dans le développement fœtal des singes anthropoïdes par exemple nos plus proches cousins eux ils passent par un stade je dirais pas humain mais enfin où leur fœtus est à ce ce crâne globuleux qui est la caractéristique de l'homme moderne bon et il y a bien d'autres éléments qui ont été signalés et commentés par les tenants de l'hypothèse de la bipédie initiale et alors elle a trouvé d'ailleurs cette hypothèse cette théorie de nouveaux supporters plus ou moins avec des travaux extrêmement précis qui ont été faits par exemple par Brigitte Stenu Yvette Deloison notamment sur le pied de fossiles des 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 australopithèques notamment etc il y a des arguments tirés de la génétique de des tas et des arguments donc les deux hypothèses aujourd'hui sont en concurrence il y en a d'autres mais c'est le propre justement de la science d'émettre des hypothèses puis de les tester et si jamais il faudrait réécrire l'histoire de l'humanité totalement plus on découvre plus on découvre d'hominidés de préhommes de primates fossiles etc et plus ça devient complexe et moins on y comprend les dominités il faudrait s'y aller que l'un de nos amis François qui est peut-être à l'écoute oui on espère alors on a donc un ami qui s'appelle François de Sarme qui a fondé le Serbi centre d'études et de recherche sur la bipédie initiale qui publie ou publieait une revue très intéressante Bipédia mais qui n'existe plus que sur internet je crois enfin en tout cas même les anciens numéros peuvent être téléchargés sur internet très passionnants et alors François de Sarre est vraiment le chevalier blanc on peut dire de cette théorie il a beaucoup de mal parce que les dossiers qu'il envoie au musée de l'homme sont en général mis au premier je dirais qu'il la défend pied à pied oui c'est ça bravo oui très bien mais lui va beaucoup plus loin alors Heuvelmans il était également un partisan de cette théorie comme son maître Frechcock bon mais François de Sarre va beaucoup plus loin lui il va jusqu'aux invertébrés il réécrit toute l'histoire du monde animal j'ai quelques ouvrages de François de Sarre entre autres un livre paru en 2001 Le singe des centiles de l'homme le passé aquatique de l'homme c'est au monde de l'inconnu voilà si vous nous écoutez François de Sarre n'hésitez pas à appeler le 08 92 23 95 20 oui alors réécrire l'histoire d'humanité c'est très bien oui bah oui oui c'est ça c'est peut-être gênant non pourquoi je sais pas je vous pose la question non au contraire c'est ça la science c'est ça l'histoire de la science c'est ça c'est de lancer de nouvelles hypothèses quitte après à les modifier à les transformer mais je crois que moi j'ai toujours j'avoue j'ai une certaine sympathie pour les gens qui lancent une idée nouvelle même si ça n'est pas forcément vrai c'est des gens qui secouent le cocotier ou qui cassent la baraque je crois qu'ils font toujours oeuvre utile parce qu'ils créent un dialogue qui sera dans tous les cas qui sera toujours fécond je crois d'ailleurs en vous posant cette question sur la théorie initiale de la bipédie initiale je me suis inspiré d'un article écrit par François de Sart qui est zoologue 08 92 23 95 20 bonjour Alain bonjour je vais mettre un peu le pied dans la fourmilière si vous me permettez on connaît tous Weber avec son histoire des fourmis est-ce qu'on n'est pas un peu les fourmis qui essayons de comprendre le monde qui nous entoure alors qu'en fait on est loin de pouvoir se concevoir ce qui nous entoure et des choses qu'on ne voit pas avons-nous été créés par un dieu tout puissant ou même par des extraterrestres comme le premier livre que j'ai lu d'Eric von Daniken qui m'a beaucoup impressionné je l'avais lu il y a 30 ans il était en anglais je l'avais lu d'un trait sans le traduire en fait il y a eu aussi le problème des sirènes et je vais vous en parler et d'un homme qui dans la cour de Castille ou d'ailleurs avait été mis dans un bassin d'après les chroniques de l'époque pour voir ce que c'était est-ce que vous êtes au courant de cette chose là ? il avait été mis dans le bassin dans un bassin dans un bassin qui devait être oui dans le roi de Castille etc qu'ils avaient capturé en mer et qu'ils avaient mis là et qu'ils avaient mis là et qu'il y avait un couple d'hommes poissons non j'avoue je ne connaissais pas cette histoire c'est très intéressant il y a eu des histoires comme ça dans l'antiquité on présentait des tritons bon non c'est extrêmement intéressant oui et puis là vous parlez de Castille la Castille n'est pas loin de la Méditerranée la Méditerranée et spécialement il y a beaucoup d'histoires de sirènes quant aux questions que vous avez posées avant il est difficile d'y répondre parce que je ne sais pas ce qu'il faut penser d'Eric Von Daniken moi je n'ai pas lu ses livres il n'a pas de très bonne réputation oui je sais qu'il n'a pas une très bonne réputation mais enfin c'est le moins qu'on puisse dire bon Eric Von Daniken pour ceux qui probablement nombreux qui ne connaissent pas ses ouvrages mais c'est vrai qui ont eu l'horreur de gloire dans les années 70 oui voilà il avait les chariots de dieux en France avec les publier sur Robert Laffont dans la fameuse collection noire à couverture noire les énigmes de l'univers moi je lis d'un petit livre d'un livre d'époque de Robert Charou Eric Von Daniken et quelques autres Jean Sanji Guitara etc et donc c'est bon il voyait un peu des extraterrestres dans chaque la manifestation d'extraterrestres à peu près dans chaque comment dire ruine archéologique depuis l'île de Pâques jusqu'aux pistes Nazca jusqu'au ah oui etc etc oui et puis c'était et bon enfin si je suis également il se trouve passionné archéologie pour moi tout ça ne enfin c'est c'est pas ça c'est pas parfaitement votre domaine comment c'est pas exactement votre domaine non non mais bon ça fait des années que je me passionne aussi qui peut dire ce que la cryptologie est son domaine d'ailleurs puisqu'il n'y a pas d'ordre mais bon il y a si vous voulez ça tournait chez lui à l'obsession à l'idée fixe et autres alors là aussi il y a eu énormément de critiques sur sur les ouvrages certes très populaires de Charou Fondéniquel et compagnie bon pour revenir aux sirènes et à l'Espagne en tout cas oui et pas forcément la Castille puisque je ne connaissais pas le non je crois que c'était la Castille je me trompe peut-être je vais plus ça il y a tant il y a des tas et des tas d'histoires de sirènes depuis la plus haute antiquité tout le monde connaît bien sûr Homer mais c'est sûr c'était des famoiseaux alors là dans ce premier temps le mythe de la sirène en fait parce que c'est purement mythique était représenté comme des femmes oiseaux ce n'est que dans un deuxième temps d'ailleurs si vous regardez certaines poteries d'ailleurs grecques etc vous voyez les sirènes qui attirent Ulysse qui sont représentées comme des femmes oiseaux ce n'est que dans un deuxième temps qu'on leur donne le corps d'une femme et la queue d'un poisson pour alors pour 36 raisons qui seraient trop long d'expliquer mais comme le disait Jean-Jacques ces figures allégoriques mythiques très naturellement l'homme ensuite va essayer d'y rajouter des ingrédients réels et on va y faire rentrer de force dans ce mythe de la sirène qui est en fait le mythe de la femme fatale la vampe la pieuvre celle qui dévore ses amants la menthe religieuse etc et donc ça n'a pas besoin je dirais d'y avoir un animal derrière mais à partir du moment où pour entretenir la substance du mythe justement les hommes vont y mettre toutes sortes d'animaux réels et notamment ce qu'on appelle justement les siréniens alors les siréniens ce sont des mammifères aquatiques et notamment aux Antilles dans la mer des Caraïbes le golfe Persique la Floride etc avec lorsque Christophe Colomb découvre les premières les îles Caraïbes il est le premier à voir justement des lamentins qu'on appelle qui font partie de ce qu'on appelle l'ordre des siréniens alors les silamantins ces siréniens ce sont des mammifères aquatiques herbivores ils se nourrissent de végétaux aquatiques marins ou de doux puisqu'il y a des espèces aussi qui vont dans les fleuves d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud et Christophe Colomb les décrit déjà comme des sirènes et il dit d'ailleurs qu'il a été assez déçu parce que par rapport aux sirènes de la légende il les a trouvées beaucoup moins belles évidemment ce sont ces mammifères marins avec leurs muffles etc mais quel est le lien avec la sirène telle qu'on s'en fait de l'image populaire le corps d'une femme et la queue d'un poisson et bien ces siréniens ces damantins ils ont des mamelles pectorales enfin les femelles même les mâles mais les femelles notamment allaitent leurs petits avec des mamelles pectorales ce qui est quand même assez rare dans le monde animal il n'y a pas beaucoup d'animaux mis à part évidemment les primates qui possèdent des mamelles pectorales et en tout cas spécialement dans la mer ou dans les fleuves et deuxièmement effectivement ils ont comme une queue de poisson etc donc ça a contribué à alimenter le mythe de la sirène sans que pourtant il soit bien sûr je ne crois pas pour parler pour synthétiser en quelques mots je ne crois pas du tout à l'existence d'une sorte de femme de mer telle qu'on peut l'imaginer en la sirène je vous rassure il faudrait des mâles oui mais d'ailleurs il y avait des hommes de mer dans les légendes il y a des sirénaux qui étaient moustachus oui ça se retrouve dans de nombreuses civilisations parce que bien sûr dans la tradition dans la légende de la sirène traditionnelle on va trouver c'est la sirène d'Andersen etc qui se peignent les cheveux avec un peigne d'or c'est la lorelei dans le poème de Gérard de Carval oui ou Henri Schein etc avez-vous une autre question Alain ? non je voulais dire aussi c'est que vous savez qu'à un moment donné en Andalésie ils vendaient des petites sirènes ah oui c'est-à-dire c'était des singes oui ce sont des singes des montages en fait oui des montages avec la queue d'un poisson et un son de singes il y a d'extraordinaire des taxidermistes alors c'est pas des chauffeurs de taxi c'est des artisans en quelque sorte qui vont coudre des différents morceaux de différents animaux et quand vous les regardez si vous n'êtes pas un spécialiste vous n'y voyez que du feu les coutures sont planquées sous les replis de la peau etc et ils font des chimères extraordinaires avec donc le corps d'un singe la queue d'un poisson etc et vous trouvez ça sur des marchés dans certains pays du cest asiatique il y a même un livre entier qui est consacré à ce truc-là d'un anglais dans la traduction ça s'appelait faux animaux escroquerie et mystification c'est un Peter Dance où il y a des trucs absolument sublimes comme par exemple la truite à fourrure et donc pareil un taxidermiste avait greffé des poils sur le corps d'une truite et elle disait la légende elle vivait dans des rivières du nord du Canada et c'était parce que il faisait très froid évidemment qu'il était venu des poils surréaliste oui j'en ai entendu parler Alain je vous remercie pour vos questions il y a Didier et Herbé qui sont en attente d'accord merci au revoir 08 92 23 95 20 Didier bonjour oui bonjour moi j'ai une question à propos du Loch Ness donc Jean-Jacques va me reconnaître je lui avais promis d'écouter l'émission ah oui oui je vois qui oui bondi voilà oui je vois oui oui grand passionné des monstres d'accus et de la cryptozoologie en général on peut dire que directeur d'un cinéma a bondi en scène voilà donc moi je sors d'un débat d'indigène donc je suis en forme et j'avais une question très simple à poser à la fois Michel Reynal et Jean-Jacques Barlois sachant qu'ils ne sont pas forcément d'accord sur le mythe et la réalité on en est où parce que excusez-moi je prends l'émission en cours mais vous l'avez peut-être déjà évoqué on en est où avec le Loch Ness oh bah oui on en a parlé beaucoup au début du monstre du Loch Ness bah on en est où rien de définitif rien de définitif est-ce que Michel Reynal est toujours sur son obsession de la biomasse bah pas toujours un peu oui enfin c'est une des raisons parmi d'autres qui me font douter depuis déjà je dirais une vingtaine d'années très sincèrement de l'existence de dans le Loch Ness d'un grand prédateur encore inconnu alors à la fois j'ai évoqué bien sûr avant que vous fayez à l'antenne l'expédition de Deep Scan en 1987 qui a passé au crible le Loch Ness avec vous connaissez la thèse de Volmans par rapport à ça oui bah il estime qu'il se planque dans des dans des cavernes etc mais le problème c'est qu'elles auraient dû être repérées pardon par des justement par des échos sonores c'est pas le cas ma question peut être plus précise on a plongé jusqu'au fond du Loch Ness on n'a pas vu de grottes de caves etc ma question pardonnez-moi Michel elle peut être peut-être un peu plus précise dans le sens où puisque l'on sait que de par le monde il y a énormément d'observations sur on va appeler ça des monstres lacustres par commodité de langage est-ce que vous pensez qu'il y a une invalidité sur l'ensemble des observations sur les lacs du monde encore une fois chaque cas est un cas ceci dit bien évidemment ça a une influence quand même bon je je crois avoir dit il y a déjà en début d'émission je suis persuadé Didier n'était pas là voilà Didier ne m'a pas entendu je refais et Didier non c'est Jean-Claude c'est l'animateur Didier bossait donc il vient juste d'arriver et il est solidaire de votre émission Didier ne m'a pas entendu je vous dire que c'était une histoire pipeau montée de toute pièce depuis le début et que ça n'avait pas ça n'avait pas été perdu pour tout le monde je suis persuadé que l'écrasante majorité des témoins sont d'une bonne foi indiscutable ce qu'ils observent enfin ils décrivent ce qui de manière très banale très terre-à-terre pour la plupart que faites-vous des hallucinations collectives il faudrait que ça n'existe pas je suis pour ma part je suis persuadé qu'ils ont observé un phénomène biologique très clairement pour la plupart d'entre eux pour l'écrasante majorité entre eux qui n'ont pas su interpréter qui sort de leur champ habituel d'observation des phénomènes biologiques avec un animal de grande taille par ailleurs il est désormais depuis une bonne vingtaine d'années il est prouvé par des photos par des spécimens que des phoques venus à l'Atlantique pénètrent à l'occasion une ou deux fois par an dans le Loch Ness un phoque on est déjà plus très loin de l'Ottarie à long coup certes il n'a pas dans le long coup le phoque mais il y a un autre phénomène qui est justement non seulement au Loch Ness mais quasiment sous toutes les latitudes où on rencontre l'Ottarie à long coup de Vellemands c'est-à-dire autour de l'isotherme 10 degrés centigrade donc en gros si vous voulez l'Ecosse la Norvège de l'autre côté de l'Atlantique le nord des USA le sud du Canada etc et bien dans ces régions-là il y a un phénomène qui a été encore une fois mis en évidence dans les années 80 qui est ce qu'on appelle la réfraction atmosphérique sur ces c'est un phénomène optique qui déforme les images pardonnez-moi de vous interrompre je suis à l'antenne oui 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 mais moi j'ai simplement en mémoire cher Michel Rennal le débat qu'on a eu en 1993 au Plesset Robinson en présence de Bernard Heuvelmans si vous vous rappelez et en présence de Benoît Grison lorsque le sujet a été évoqué je ne vous ai pas entendu mettre en contradiction Bernard Heuvelmans sur son notariat à long coup à l'époque mais parce que j'ai évolué petit à petit sur cette question d'accord je n'ai jamais pris les hypothèses de Benoît ni même les miennes d'ailleurs pour parole d'évangile d'accord premièrement malgré l'extraordinaire admiration que j'ai pour ce chercheur et deuxièmement mes idées personnelles ont évolué petit à petit sur cette question comme sur d'autres d'ailleurs je voudrais te dire quelque chose sur la réfraction c'est que je connais bien les milieux ornithologiques je connais beaucoup d'ornithologues qui ont observé les oiseaux au bord des lacs d'Europe du Nord du Canada etc ils n'ont jamais remarqué de réfraction dans leurs observations d'oiseaux d'agent sur des lacs justement oui oui elle est à l'oeuvre en tout cas au Loch Ness c'est certain on a des photos d'un simple rocher dans certaines conditions pour Loch Ness vous serez d'accord vous serez d'accord avec moi que Jean-Jacques Barlois ne ferme pas toutes les portes sur l'imaginaire alors que vous 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 inscrivez dans un schéma quasiment scientiste à un moment donné non pas nécessairement mais à partir du moment où personnellement j'estime que la plausibilité biologique si je puis dire de l'existence d'une population entière de grands prédateurs dans le Loch Ness est peu vraisemblable j'en tire pour ma part des conclusions qui me semblent s'imposer en tout cas de mon point de vue c'est à dire que il me paraît non seulement peu plausible mais plutôt carrément invraisemblable qu'il y ait une population d'animaux inconnus au Loch Ness quand je dis inconnu c'est de grande taille bon il peut y avoir un petit crustice à travers vos propos ça invaliderait y compris ce qui se passait dans d'autres lacs du monde pas nécessairement chaque camp est un cas là aussi à étudier localement la biomasse etc il y a eu quelques succès peut-être moins spectaculaires avec des lacs il y a eu ce lac de Californie qu'on avait vidé et où on a trouvé un esturgeon géant je ne sais pas si tu me souviens et puis il y a eu le cas tout à fait extraordinaire dans un autre genre de ce lac d'Hanoï un lac comme le lac du bois de Boulogne pratiquement un lac urbain où on parlait de monstres depuis des années ça paraissait fou et bien il y a quelques années on a découvert des tortues géantes d'eau douce qui sont les plus grandes tortues d'eau douce asiatiques c'est quand même fantastique dans un lac urbain en plus bon alors c'est un dossier tout différent il s'agit de lacs tropicaux il n'est pas question d'Otaria beaucoup non c'est vrai que le dossier du Loch Ness c'est un bon à première vue c'est pas l'un des meilleurs dossiers de la cryptozoologie encore une fois moi même j'ai déjà dit un grand animal aquatique dans un lac d'Europe c'est vrai bon cela dit il y a quand même des choses troublantes mais il ne faut pas non plus s'obséder sur le Loch Ness et vous Didier qu'en pensez-vous ? est-ce que vous posez des questions ? non non moi c'est un vieux débat je ne veux pas monopoliser non non mais vous c'est vraiment un petit coucou amical non mais Didier Didier ne vous défilez pas le débat est toujours fait moi je me suis entretenu quelle est votre version à vous ? ben moi je vais vous dire effectivement je suis passionné depuis très longtemps de cette affaire mais pour des raisons que j'ai déjà évoquées en présence de Jean-Jacques Barlois mais attendez nous n'étions pas là maintenant là non non mais ici et maintenant je peux vous dire un truc c'est que ce qui moi me passionne dans ces affaires de cryptozoologie c'est que c'est une passerelle formidable pour parler aux enfants de réel et d'imaginaire et qu'à un moment donné que ce soit le Loch Ness que ce soit le Mokel MMB que ce soit l'anaconda géant ou bien d'autres exemples ça constitue en moi un moyen formidable de susciter la curiosité chez les enfants donc j'attends effectivement de gens sérieux que peuvent incarner tantôt M. Barlois ou tantôt M. Reynal ou tantôt bien d'autres qu'ils excitent l'imagination effectivement de nos enfants pour montrer que la planète reste à découvrir et qu'elle n'est pas encore totalement découverte voilà c'est ce qu'on dit j'adhère à 100% mais il y a des tas d'endroits y compris dans les océans alors là tout est possible moi je suis prêt à admettre y compris un pléziosaure attardé ou je ne sais pas quoi dans les océans c'est tellement immense Didier vient de résumer admirablement et je vous en remercie Didier ah c'est pas possible Didier je vous remercie vous venez de résumer le sens de cette émission de ce plus près des étoiles quant à la cryptozoologie bon invitez-moi la prochaine fois je vous donnerai mon point de vue nous irons dans quelques années merci beaucoup pour votre appel en tout cas je vous en prie au revoir bonne fin d'écoute 08 92 23 95 20 bonjour Hervé oui bonjour alors donc c'est une bonne transition donc vous avez dit que la planète est immense donc il y a beaucoup de choses à découvrir alors justement pour revenir à monsieur Yves Coffins à monsieur Yves Coffins pardon avec sa fameuse découverte Lucie à l'est de l'Afrique dans l'Ethiopie j'aurais aimé savoir est-ce que dans cette région là il reste encore beaucoup de choses à découvrir tellement c'est immense à découvrir dans cette zone et aussi à creuser est-ce que est-ce que depuis depuis les recherches les fouilles est-ce qu'il reste encore beaucoup de choses à fouiller en profondeur et aussi dans la vallée du Riste et aussi dans les autres pays comme la Chine qui commence à s'ouvrir voilà oui vous parlez surtout de découverte de fossiles oui oui pardon excusez-moi oui oui je pense qu'il y a encore beaucoup à trouver que ce soit n'importe où mais oui excusez-moi de vous couper mais est-ce qu'il va y avoir dans les prochaines années dans les prochains mois d'autres missions mais ça n'arrête pas là si vous regardez l'actualité ces jours-ci on vient d'annoncer enfin c'était même dans Nature de cette semaine donc le grand hebdomadaire scientifique britannique la découverte d'un crâne quasiment complet vieux de 4 millions d'années en Ethiopie par d'ailleurs un élève de Yves Coppens d'un crâne d'Australopithèque d'un enfant probablement 3 ans ou 4 ans quelque chose comme ça on peut dire le petit frère de Lucie pour schématiser pour faire court donc par une équipe alors éthiopienne pour le coup et qui a été formée au Collège de France par Coppens donc ça n'arrête pas et alors effectivement on parlait de la Chine depuis quelques années là il y a énormément de découvertes paléontologiques voire en préhistoire humaine en Chine également donc quand la Chine s'éveillera le monde tremblera mais il y a longtemps qu'ils se sont réveillés croyez-moi y compris sur le plan de la paléontologie donc et comme bon vu l'immensité de la Chine et le travail qu'il y a à faire dans tous les points de vue y compris découvertes zoologiques et découvertes de fossiles ils ont déjà marqué des points Hervé voulez-vous compléter votre question s'il vous plaît oui j'aurais aimé savoir est-ce que vous pensez que dans les prochaines années on va faire d'autres découvertes du style Lucie quoi en fouillant plus profondément on le joue au dé si vous voulez oui on prend bien la loterie nationale mais très probablement oui quand vous voyez il y a encore quelques mois cette découverte de l'homme de Flores quel qu'il soit d'ailleurs qui suscite la polémique dont j'ai parlé en début d'émission je vais vous poser une question idiote mais Lucie était bien une femme ah oui enfin de maire quasi certaine parce que bon par miracle les eaux du bassin ont été préservées et rien qu'avec ça vous pouvez dire c'est un homme ou une femme d'accord merci Hervé merci au revoir Pierre Orantenne me dit je ne fais pas quelle émission s'arrête tout de suite donc j'appelle bonjour Pierre je n'appelle jamais je fais partie des auditeurs mais la dernière fois que j'ai appelé ici maintenant c'est en 1985 mais ça n'empêche pas que je vous écoute très très souvent que je me demande quelques fois si Jean-Claude n'a pas un clown parce qu'on peut l'écouter l'après-midi la nuit le soir enfin très souvent alors je me suis décidé parce que je ne veux pas du tout que vos invités de ce soir monsieur Barlois et Renel sont maillés tout de suite c'est tellement intéressant et je vais leur poser deux questions la première j'ai écouté il y a environ deux semaines hier à la scène c'est de ma faute je baisse le son de ma chaîne d'accord merci j'ai entendu sur une télévision française il y a environ 15 jours qu'on avait découvert en Indochine au Vietnam un cervidé inconnu qui était tombé dans une trappe c'était dans un petit village très reculé très reculé certainement dans la jungle je suppose et les autorités du Vietnam ont demandé aux habitants de cette région s'ils pouvaient retrouver un autre animal vivant surtout de ne pas le tuer de ne pas le brusquer et de les prévenir tout de suite alors est-ce que vos invités sont au courant de cette nouvelle ? j'ai l'impression que vous faites allusion au Saola et je crois qu'effectivement il y a eu sur une télé une émission de cryptozoologique à reparler du Saola si c'est bien ça alors le Saola on en a parlé au début de l'émission vous savez c'est ce bovidé à la fois bœuf, antilope et chevre qui a été découvert au Vietnam il y a une douzaine d'années et qui constitue l'une des grandes découvertes de la fin du XXe siècle il est d'ailleurs très beau il a un beau pelage de belles cornes il a beaucoup d'allures il n'est pas si rare que ça il y a peut-être 200 exemplaires donc on a insisté au début sur le fait que c'était fabuleux qu'un tel animal soit seulement découvert à notre époque tout en plus qu'on ne sait pas on a eu beaucoup de mal à le classer donc je pense que c'est à ça que vous faites allusion oui vous parlez d'un bœuf bœuf ? non c'est un animal qui ne ressemble à aucun autre là vous parlez vraiment d'un cerviné un animal de petite taille en tout cas un petit taille vous comment me donnez un doute oui alors effectivement alors il faut dire que cette découverte du Saola était accompagnée d'autres découvertes assez formidables dans la même région entre autres de plusieurs espèces de monjac qui sont ce qu'on appelle des cerfs aboyeurs qui sont des cerfs il y avait un grand et puis les autres plus petits alors je me demande si c'est pas l'un de cela ou encore ça peut être encore autre chose vous savez ça se rapprocherait plus de ce que je fais parce que j'avais vu les images c'était un reportage très court pour un journal télévisé c'est dans un journal vous me donnez un doute parce que savoir ce buffle dont vous parlez c'est peut-être c'est peut-être une des espèces de monjac justement l'en parlez Jean-Jacques il y a effectivement depuis quelques années au Vietnam il y a toute une série de mammifères et même d'oiseaux et autres de taille pour certains extrêmement impressionnante ou de 50-60 cm au garrot pour l'une des espèces de monjac dont on parle qui ont été découvertes et qui étaient inconnues de la science mais encore une fois parfaitement connues des gens de la région chaque fois ils avaient un nom local ils le chassaient mais de toute façon dans un autre ordre de mammifères à savoir les rongeurs là au Laos qui est quand même pas très loin vous avez une nouvelle famille alors découvrir une nouvelle famille de mammifères ça se produit à peu près une fois par siècle quand je dis une famille c'est au sens zoologique du terme par exemple les équidés la famille qui regroupe les chevaux les zèbres etc les hominidés auxquels nous appartenons donc chez les rongeurs une nouvelle famille de rongeurs c'est quelque chose qui arrive une fois je vous dis une nouvelle famille de mammifères même une fois une fois par siècle et bien il y a à peine quelques mois un nouveau rongeur pour lequel il a fallu créer une nouvelle famille découverte au Laos et tenez-vous bien sur un marché du Laos dans un petit village où il était vendu comme animal de boucherie et donc par miracle un zoologiste passe par là et tiens bah oui il est inconnu au bataillon il récupère l'animal et il y a à peine quelques semaines on a pu en avoir un capturé vivant alors qu'on avait jusqu'à présent que quelques cadavres donc il a pu être filmé etc et tout ça pour montrer que le le sud asiatique notamment l'Indochine alors c'est extraordinaire parce que c'est quand même l'Indochine ça a été sous colonisation française il n'y a pas si longtemps donc on pouvait penser que mais après tout il nous a déjà révélé aussi au Cambodge c'était en 1937 un des plus grands mammifères découverts au cours des dernières décennies le bœuf cri cambodgien le grand gomain bœuf c'est suivi le bœuf c'est le cas de le dire donc 4 ou 500 kilos l'un des plus grands mammifères depuis des décennies donc on nous disait tout à l'heure quelles sont les régions où on peut rêver de découvrir des des espèces spectaculaires je peux vous les dire alors c'est très probablement pas en France puisque là j'ai cité uniquement quelques insectes dans la faune des cavernes mais par contre pour découvrir de grands mammifères ou de grands reptiles c'est encore une fois les grandes régions de forêts tropicales ou ce qu'il en reste donc l'Afrique centrale les forêts du sud-est asiatique d'Indonésie etc l'Amazonie bien sûr qui n'est pas totalement inexplorée loin de là mais qui au point de vue effectivement zoologique amène chaque année chaque année son lot de découvertes spectaculaires chaque année on découvre une nouvelle espèce de primate une nouvelle espèce de singe au Brésil pratiquement depuis 1990 c'est une par an c'est très extraordinaire pour le Vietnam je suis très étonné parce qu'il y a eu plusieurs guerres dans la guerre américaine et les bombardements surtout dans la jungle et de retrouver des espèces et puis les américains avaient même balancé des dizaines de milliers de tonnes de défoliants l'agent orange rien à voir avec un opérateur mobile bien connu et donc on a eu des comme ça des tas et des tas de de raisons de penser qu'il n'y avait plus rien à découvrir et puis erreur sur toute la ligne et c'est au Vietnam qu'on espère trouver un jour l'hompongoi peut être provené du Vietnam et pourtant le Vietnam est un pays finalement pas très grand très étroit c'est vrai qu'on n'aurait pas pensé qu'il puisse fournir tant de découvertes mais rempli dans certains endroits de jungle de grottes c'est un terrain inaccessible j'avais eu un reportage aussi sur les déserts du Tibet c'était je crois une expédition allemande qui était partie sur le Tibet et qui avait pu filmer alors là une espèce de caprin le pantolope sans doute je pense moi je ne suis pas souvent comme vous je n'ai pas aussi de ça également dans ce même film on voyait un ours très rare solitaire et qu'on filmait de loin mais il n'y avait absolument aucun doute c'était bien un ours idéé un ours idéé de quelle couleur noire ça pouvait être effectivement l'ours tibétain l'ours à collier bon mais il y a pas mal d'histoires d'ours en cryptozoologie notamment en Asie bon il faudrait puis il y a le panda géant qui n'est pas très loin mais enfin il est différent Chine oui 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 non mais encore de bonjour à venir alors je crois que vous avez une deuxième question j'ai trois questions je ne veux pas abuser quand vous parliez tout à l'heure de la bête du Gévaudan moi j'ai en livre de poche l'histoire de la bête du Gévaudan par Abelchevalet non ? je pense écoutez je parie que c'est un livre à couverture rouge de Gélu plutôt de Gélu ah oui c'est Abelchevalet je vous ai dit oui oui c'est Abelchevalet alors sur la couverture justement il y a un dessin qui a été fait certainement à l'époque d'après les témoignages des gens qui avaient vu cette bête oui et en écoutant votre émission ce soir j'ai repensé une chose ça ressemble beaucoup ce dessin au tigre de Tasmanie ah mais vous n'êtes pas le premier est-ce que vous y avez pensé ? oui écoutez j'ai fait récemment on en parlait une lecture spectacle sur la bête du Gévaudan et à la fin il y a quelqu'un qui m'a dit après tout est-ce que ça serait pas le tilacine ou le tigre de Tasmanie enfin tigre c'est plutôt un loup c'est même pas c'est un loup marsupial alors vous savez déjà alors là c'est déjà une affaire cryptozoologique puisque le tilacine officiellement a disparu il a disparu assez récemment en Tasmanie mais il a disparu beaucoup plus anciennement en Australie continentale et il y a toujours des témoignages sur lui tant en Australie continentale qu'en Tasmanie bon c'est déjà un problème assez compliqué alors un tilacine dans la France du 18ème siècle ça paraît peu vraisemblable ensuite je ne sais pas si un tilacine quand même qui n'est pas un très gros animal aurait pu commettre de semblables méfaits je ne sais pas mais c'est une hypothèse intéressante alors il faut savoir que le bouquin dont vous parlez La Belle Chevalet est un bouquin semi-romancé et si vous le feuilletez vers la fin vous verrez qu'il y a une hypothèse tout à fait cryptozoologique puisque La Belle Chevalet évoque un mammifère fossile disparu qui ne donne pas de nom très précis il appelle le Louienne ou quelque chose comme ça et périodiquement ce genre d'hypothèse revient on a parlé de l'émission non pas l'émission de radio sur ici et maintenant mais émission H-E-M-I-C-Y-O-N bon alors tout ça ça fait rêver honnêtement je n'y crois pas vous l'avez déjà dit tout à l'heure mais votre remarque au sujet du thylacine est intéressante parce que si on a pu amener une hyène parce que ça aussi c'est pas de l'autre côté de la Méditerranée le thylacine ou en Turquie le thylacine en Australie ça fait un peu plus loin quand même oui mais laissez-moi rêver pourquoi pas ah bah oui vous avez le droit mais c'est très bien mais je prends bonne note de votre hypothèse c'est très gentil et votre troisième question la troisième question c'est pour les calmars ou calamars on dit calmars calmars parce que là aussi moi j'écoute beaucoup la radio mais je regarde aussi un peu la télé il n'y a pas très longtemps on a montré des images anciennes filmées d'un monstre d'un calmar monstrueux oui je ne m'engagerais pas à donner exactement ses dimensions mais on le voyait sur une plage échoué sur une plage il était vraiment gigantesque mais c'était dans quelle région vous savez plus ah je ne sais pas bah c'est à dire exactement je pense c'était en Europe en Europe peut-être en Norvège mais enfin en tout cas là les calmars géants leur existence a été rapportée pendant des siècles depuis Aristote Pline etc jusqu'au 18ème siècle il y en avait même dans des ce qu'on appelait des cabinets de curiosité c'est à dire des sortes de de galeries de sciences naturelles quoi où on entreposait toutes les curiosités de la nature et donc il y avait des restes de calmars géants et pourtant leur existence n'a été officiellement entérinée par la zoologie qu'au milieu du 19ème vers 1850 il y a quelques mois Michel Reynal Michel Reynal il y a quelques mois au large de Tokyo a été découvert un calmar géant il a même été filmé alors là périodiquement il y a des échouages de très gros spécimens mais on l'avait encore vous imaginez un spa ça fait une sacrée bouillabaisse un calmar qui peut mesurer pour le corps et les bras une dizaine de mètres de long et vous en rajoutez autant pour les deux tentacules beaucoup plus grêles et beaucoup plus long donc au total 15, 17, 18 mètres 20 mètres peut-être plus encore parce qu'on a certains indices qui laissent à penser qu'il y en a encore plus grands et puis à côté de l'architecture c'est-à-dire le mesonicototisme il serait plus costaud encore aussi et il n'avait jamais été observé ou filmé dans son élément c'est-à-dire à grande profondeur alors on avait essayé depuis déjà pas mal d'années toutes sortes d'expéditions avec y compris en utilisant quelquefois des cachalots qui à l'occasion se nourrissent de calmars géants avec une caméra fixée sur le dos du cachalot en espérant qu'au cours de ces plongées le cachalot tomberait nez à nez si je puis dire ou nez à bec plutôt puisque les calmars ont un bec devant un calmar géant et pouvoir par miracle le filmer alors ça n'a jamais marché enfin en tout cas on n'a jamais eu une photo quelconque de calmars géants comme ça et puis il y a à peine quelques mois il y a une équipe japonaise qui a réussi avec une caméra automatique à plusieurs centaines de mètres de profondeur 900 mètres exactement et à filmer pour la première fois dans les profondeurs océaniques un calmar géant enfin du genre architetis les plus pas forcément les plus courants d'ailleurs mais enfin les plus connus c'est pas forcément ceux du grand public certains ont peut-être vu un film un téléfilm qui s'appelle The Beast La Bête avec je ne sais plus son prénom Peterson celui qui joue dans Les Experts qui est une sorte de remake si je puis dire de dans de la mer avec un calmar là nous avons des images et là nous avons des images c'est au large de l'île Shishiyama alors bon d'accord je suis vraiment précis nous allons même voir il y a quelques photos vous l'avez sur mon écran alors c'était avec un appât immergé avec une caméra à déclenchement automatique dès qu'il y avait quelque chose qui se rapprochait etc je vous dis entre parenthèses ce qu'on a essayé de faire au Loch Ness et autres sans succès par contre là ces japonais ont eu le coup de bol du siècle je dirais puisque depuis des décennies qu'on essayait ce genre de choses ce qui montre quelquefois pour certains dans certains cas de cryptozoologique on a dit oui mais depuis le temps qu'on en parle comment ça se fait qu'on ne l'ait pas encore capturé photographié filmé vous savez même des espèces comme celle-là donc reconnues parfaitement admises par la science depuis 150 ans vous voyez les difficultés qu'on a eues dans encore une fois je répète dans les océans moi je suis prêt à admettre quasiment quasiment tout c'est tellement immense et l'homme n'est qu'un intrus dans les immensités océaniques c'est pas parce qu'on a le Cousteau mis au point il y a une cinquantaine d'années le scaphandre autonome on a notre pénétration dans la mer est vraiment épisodique on va pas très loin on va jusqu'à quelques dizaines de mètres de profondeur les océans restent encore de temps en temps on en voit un enjeu automatique Michel Reynaud les océans restent encore un grand lieu de trouvailles de toute façon c'est là que se situe je dirais un des grands domaines j'ai parlé tout à l'heure des forêts tropicales des espèces animales qui restent à découvrir spécialement parmi les poissons on en décrit chaque année à peu près 150-200 espèces nouvelles de poissons et c'est pas que des petits poissons quelquefois vous en avez qui font plusieurs mètres un des cas les plus spectaculaires c'était en 1983 et en fait il avait été capturé en 1976 un requin de 4 mètres 50 de long on l'appelait le grand gueule parce qu'il a effectivement une gueule énorme inoffensif il se nourrit de plantons c'est une des rares espèces parmi les 200 espèces de poissons de requins pardon il y en a que je compte sur les doigts de la main celles qui se nourrissent de plantons et celui-là 4 mètres 50 de long excusez du peu découvert capturé par hasard en 1976 décrit 7 ans après scientifiquement donc en fait toutes ces découvertes Michel Renan ne sont que fruits de pur hasard pour le requin de grande gueule oui totalement au hasard mais pour d'autres animaux pour d'autres enfin dans les océans c'est généralement le hasard par contre sur les découvertes de certains grands animaux terrestres il y en a des tas des plusieurs dizaines au moins parmi ceux de grande taille qui ont été découverts à l'issue d'un processus de recherche très cryptozoologique alors certains comme monsieur Jourdain faisait la prose sans le savoir font de la cryptozoologie peut-être pas sans le savoir mais en tout cas sans vouloir l'affirmer ou le bon j'ai cité le cas de l'Ocapi au début du siècle dernier il y a 100 ans enfin 105 ans maintenant 1901 mais le Saola dont on parlait au Vietnam il y a à peine quelques instants lui il a été découvert suivant un processus alors cryptozoologique à 100% parce qu'au début y a-t-il un animal qui s'appelle l'orytérop vous êtes toujours la pierre le Saola pour terminer avec lui il a été donc décrit en je ne sais plus 93 ou 94 mais à l'issue d'un processus qui a pris plusieurs années il était déjà on était déjà sur sa piste parce qu'on avait les trophées c'est-à-dire uniquement les cornes puis ensuite on a eu le crâne puis une peau puis en fait l'animal tout entier donc c'est très souvent en fait suivant ce processus je dirais par étapes et en interrogeant bien sûr les témoins très souvent alors soit pour découvrir l'animal soit pour préciser sa sa répartition géographique c'est avec les gens du coin qui sont a priori ah bon ça vous intéresse ça ? mais attendez mais nous ça fait des des siècles même que vous n'en avez pas dans votre dans votre ménagerie là-bas à Paris ah non non excusez Pierre avez-vous une dernière question à poser ? oui oui juste une dernière petite chose je me souviens pour corroborer ce que vous dites la découverte du premier Célacanthe oui dans les années 50 non non 38 1938 38 voilà et pareil c'est le fait du hasard d'une pêche je crois oui c'était un bateau qui a capuré ce Célacanthe au large de l'Afrique du Sud donc à décembre 1938 et pendant 13 ans on n'a pas retrouvé le Célacanthe il y a eu toute une enquête de fait sur les côtes d'Afrique australe et finalement on l'a retrouvé au Comores c'était très curieux à 3000 km de distance et ensuite tous les autres ont été trouvés au Comores et puis maintenant on s'aperçoit que le Célacanthe habite à une répartition plus vaste puisqu'on l'a trouvé au Mozambique à Madagascar on l'a retrouvé en Afrique du Sud donc mais ça a été une découverte comme vous dites qui a commencé d'abord grâce au hasard et qui ensuite s'est étalée sur des décennies et qui a eu un rebondissement fabuleux évidemment là aussi il y a quelques années avec la découverte d'un deuxième Célacanthe en Indonésie à Célèbes à Sulavésie enfin qui avait été prévu qui avait été prévu d'ailleurs par les cryptozoologistes aussi une très très belle découverte et on peut dire que le XXe siècle s'est terminé en fanfare pour la zoologie avec le le Saola et le deuxième Célacanthe le Saola étant un peu le symétrique de l'Ocapi le deuxième Célacanthe le pendant du premier voilà voilà Pierre n'attendez plus 21 ans pour rappeler prochainement ici et maintenant j'ai souvent envie d'appeler parce que toutes nos émissions sont intéressantes et puis je ne la fais pas parce qu'il y a des personnes plus spécialisées que moi pour faire il ne faut pas dire ça non non merci merci pour votre appel Pierre vous voyez il faut me décider à vous appeler mais c'est tellement intéressant j'aimerais bien saluer encore un petit peu ce soir merci beaucoup Pierre pour votre appel au revoir Jean-Paul bonne nuit au revoir au revoir je suis certain que Jean-Jacques Barlois vous avez encore du peps pour rester avec moi c'est vrai sûrement il est intéressable comme moi d'ailleurs alors Michel je sais que vous avez travaillé toute la journée j'ai pris les auditeurs de m'excuser pour ceux qui vous ont encore posé des questions alors s'il vous plaît redonnez encore votre site internet très intéressant voilà alors c'est tout simplement www.cryptozoo le début de cryptozoologie cryptozoo.org bien comptons de cette nuit cette première approche de la cryptozoologie merci d'avoir invité je vous en prie et puis ma foi Jean-Jacques nous allons rester vous repartez en voiture oui bon chez vous sur 95 de vous vous allez continuer de nous écouter merci merci Michel Reynal bonsoir à tous bien Jean-Jacques Barlois reste avec moi bonsoir Stéphane oui bonsoir Jean-Claude et donc bonsoir enfin plus aux intervenants parce qu'il n'y a plus que je crois que Jean-Jacques oui donc une petite question et je dois malheureusement j'espère que ça ne paraîtra pas trop trivial et pour des raisons pragmatiques je vais vous poser ma question et je ne pourrai pas trop rester au téléphone après parce que c'est juste une question de budget je m'en excuse c'est un petit peu maladroit mais la question vous êtes excusé Stéphane c'est très gentil parce que c'est vrai bon voilà donc pour en venir au fait enfin juste je t'en prends en bulle j'écoute l'émission depuis le début et enfin voilà je trouve ça vraiment très intéressant dans tous les domaines explorés dans le domaine de la cryptozoologie aussi bien notamment moi quelque chose qui m'intéresse beaucoup c'est notamment ce qui concerne le côté enfin ce qui concerne l'homme de Néandertal et tout ce qu'on a pu en dire et tout ce qu'on en dit et tout ce qu'on découvre etc notamment les dates qui effectivement reculent enfin avancent au fur et à mesure qu'on fait des découvertes et j'avais justement je voulais mettre en exergue de mes propos alors Néandertal ou pas mais un article qui remonte à il y a un peu ou prou un an et demi peut-être deux ans dans la revue Nexus et qui m'avait complètement alors je ne l'ai plus malheureusement l'article j'ai essayé de le retrouver mais la revue a dû partir je ne sais pas où qui m'avait vraiment interpellé sur des indigènes enfin des autochtones d'une île de Mélanésie je ne sais pas si c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou en Nouvelle-Angleterre ou par là enfin une île donc de Mélanésie où depuis des décennies de manière vraiment récurrente et de manière presque normale les gens disaient on a coutume donc de croiser notamment sur les hauteurs donc ce sont des endroits qui sont assez accidentés donc dans les collines des hommes enfin des bon qui ont quand même une apparence hominidée mais avec une stature donc différente une posture différente une démarche différente plus ou moins hirsute enfin voilà donc avec quand même quelque chose d'assez d'assez incongru qui pourrait effectivement les supposer qu'effectivement ils sont peut-être pas uniquement des hommes vivants dans des cavernes comme je ne sais pas comme des ermites ou etc mais peut-être une branche cousine ou différente etc alors je ne sais plus quelle est l'île donc de Mélanésie il me semble que c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée c'était un article d'il y a un an et demi donc deux ans donc dans Exus et j'y repensais des tas de fois et donc voilà et je ne sais pas si vous aviez eu ce vent pas tellement effectivement il y a quelques affaires de primates mystérieux sur des archipels de Mélanésie Île-Salomon Vanuatu etc en Nouvelle-Guinée je ne connais pas vraiment d'affaires de ce vent bien qu'il y ait des affaires zoologiques et cryptozoologiques intéressantes alors bon il faudrait en savoir plus alors parler de Néandertaliens dans cette région du monde c'est pas impossible c'est peut-être un peu aventureux parce que c'est un peu excentré par rapport à Néandertali je vois que vous connaissez bien bon enfin ça vous savez rien n'est impossible surtout qu'on peut imaginer une extension par radeau etc non je ne connais pas ce cas précis mais je vous dis on connaît des il y a des affaires d'hommes sauvages mystérieux sur certaines îles du Pacifique plutôt occidentales concernant cette affaire là cet article c'est vrai que bon encore une fois alors je l'écumule je potentialise dans la maladresse parce que d'une part il va falloir vraiment que je vous laisse dans peu de temps et je m'en excuse encore une fois enfin je n'ai pas non plus et puis d'autre part c'est que je n'ai pas retrouvé donc l'article mais je me rappelle ce qui m'avait frappé notamment de manière relative à cet article c'est que les habitants donc des villages donc de ce coin là qui avaient été interrogés par les gens qui avaient dû faire l'article ou les gens qui avaient été en contact avec les gens qui avaient fait l'article de la reconnexus affirmaient tous que c'était quelque chose enfin un phénomène donc le fait de croiser ces gens là avec lesquels il n'y avait aucun échange parce qu'ils restaient quand même donc à distance mais qu'il n'y avait aucune crainte et que c'était quelque chose depuis des décennies qui était complètement de l'ordre de l'habituel c'était normal ils étaient habitués à ça et voilà ça ça m'avait interpellé et voilà mais vous savez ça c'est ce qui se passe très souvent en cryptozologie notamment dans le cas des affaires dominiennes hypothétiques qui a connu par exemple dans le cas de l'almastie du Caucase il paraît que les gens disent aux enquêteurs les almasties bien sûr je les connais il y en a un qui vient dormir dans mon jardin venez voir et puis il monte une litière effectivement avec des restes de nourriture ça paraît tout à fait abrissant disons que certains habitants du Caucase manifestement connaissent mieux l'almastie que les français le connaissent la loutre ou le blaireau par exemple bon c'est bon alors dans le sud-est asiatique dans cette région du monde vous savez qu'il y a des affaires cryptozologiques bien connues si on peut parler de connues dans ces cas-là comme Laurent Pendek de Sumatra et puis le Yoï en Australie qui n'est pas très loin alors le Yoï c'est un très gros dossier je sais qu'avec Michel Reynald on a rencontré récemment un cryptozoologiste australien Paul Cropper qui va sortir incessamment un nouveau bouquin sur le Yoï alors là aussi ça pose des problèmes parce qu'en Australie bon il n'y a pas tellement de fossiles de relevant de la paléontologie humaine enfin on le voit ancienne bon enfin c'est non mais écoutez votre l'affaire que vous citez est très intéressante géographiquement enfin là c'est frappé au coin du bon sens c'est vrai que si c'est en Papouasie peut-être je me trompe à quelques centaines de kilomètres près mais ça reste quand même relativement près de l'Australie quoique ça dépend encore de quel coin oui et bien alors et bien alors l'intérêt pour tous ces êtres du sud-est asiatique d'Australie a encore augmenté avec évidemment la découverte de l'homme de Flores dont on parlait tout à l'heure bon alors là aussi les cryptozoologistes se sont peut-être emballés un peu vite l'homme de Flores pour l'instant il relève de la paléontologie avant de relever de la de la de la cryptozoologie mais c'est vrai que c'était déjà une découverte tout à fait remarquable alors est-ce qu'il convient de le mettre en relation avec tel ou tel de ces êtres mystérieurs enfin non mais votre et il y a alors juste c'est vrai que je je dépasse même le temps que je me suis octroyé mais bon ça peut paraître aussi là un petit peu je ne sais pas c'est le bon adjectif mais peut-être le bon adjectif pardon peut-être un petit peu c'est le temps qui me fait pas fouiller un petit peu incongru mais par rapport notamment en cryptozoologie par rapport aux aux découvertes successives celles que l'on vient celle-là même que l'on vient donc d'évoquer mais toutes celles qui touchent effectivement à des branches enfin qui touchent quand même les hominidés c'est-à-dire que ce soit l'homo erectus que ce soit l'homo voilà on est parti quand même depuis très longtemps dans tous les dictionnaires les manuels d'histoire sur homo sapiens sapiens et il y a quelque chose qui me para le port à l'homme et là effectivement je ne veux pas trop trop pétayer mais par rapport à quelque chose de très 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 précis que l'on nous enseigne et qui est de manière je ne trouve pas forcément les mots mais je vais arriver à la religion mais sans vouloir parler de religion mais juste la question que je me pose vraiment c'est de savoir comment est-ce que les plus hautes instances religieuses du monde quelle que soit la religion envisageraient le fait que ça imposerait effectivement aux historiens etc. certes à réécrire une partie de l'histoire de l'humanité des hommes et donc du vivant mais notamment dans des questions religieuses est-ce qu'il y a eu des réactions sur le fait qu'il puisse éventuellement le cas échéant qu'on puisse imaginer supposer peut-être même avec des preuves à l'appui pour l'instant il n'y en a pas à part cette histoire peut-être aux Etats-Unis dans le cercueil de glace mais qu'un jour effectivement de manière factuelle on dise voilà homo sapiens sapiens et puis la bible donc l'homme et bien non finalement il n'était pas tout seul il y a des écoutez vous posez une très bonne question on a déjà posé cette question d'une façon un peu différente en se disant si on trouve un Almastie ou un Bigfoot faudra-t-il le mettre au zoo ou dans un hôtel de luxe faudra-t-il lui donner une carte d'électeur ça va poser des tas de problèmes bon alors en ce qui concerne les religions à ma connaissance ne se sont pas tellement préoccupés de ce problème qui paraît peut-être encore un peu lointain mais c'est certain que ça poserait un énorme problème ah oui je crois que c'est vraiment c'est soulevé quelque chose oui de même temps il y a tellement de choses en question je dirais un autre un autre événement qui poserait un problème du même genre il faut souhaiter qu'il ne survienne jamais c'est la création d'un hybride homme singe bon vous savez que les hommes cherchent à l'obtenir depuis fort longtemps ça poserait aussi un énorme problème enfin c'est un peu une autre question est-ce que oui ou non enfin après on peut on peut faire des suppositions mais oui ou non je pense que oui des expériences on sait qu'il y en a eu beaucoup et pour l'instant elles ont toutes échoué disons grosso modo non bon mais on sait-on jamais histoire de la barrière des espèces et puis mais bon il y a quand même la barrière des espèces il n'est pas totale on parlait tout à l'heure du mulet enfin bon mais si vous voulez non mais votre question est très intéressante selon le religieux ça poserait un énorme et c'est d'ailleurs pour ça que ce dossier du primate mystérieux des hommes sauvages suscite tant d'opposition de tous les dossiers cryptozoologiques c'est celui qui suscite le plus d'opposition c'est ce que je raconte dans ma biographie de Vellemans tant que Vellemans s'est occupé d'animaux mystérieux de monstres marins etc finalement les zoologistes l'accueillaient assez bien mais dès qu'il est arrivé à l'homme de Néanderta notamment avec l'affaire de l'homme porcoïde beaucoup de gens lui ont tourné les talons parce que là ça allait trop loin et ça posait des problèmes évidemment alors si un jour effectivement un de ces êtres arrive parmi nous les problèmes seront colossaux effectivement c'est justement la partie que je trouve la plus passionnante pour moi effectivement c'est que ça comment dire ça explore des champs de l'évolution des espèces mais là on touche entre le darwinisme et puis le créationnisme d'un côté ça remet tout tant que c'est à l'instar de nos domaines on ne veut pas partir là-dedans mais si effectivement si on découvre de manière factuelle que oui il y a la vie que ce soit sur des météorites ou sur autre chose il y a la vie ailleurs dans les espaces alors bon effectivement ça remet pas tout en question au niveau de ce qu'on apprend dans les églises dans l'église vaticane etc mais bon ça remet quand même pas tout mais quand même beaucoup de choses notamment sur voilà il va falloir que je vous laisse vraiment vous êtes très intéressant et vous voyez disons homme sauvage inconnu hybride ou extraterrestre dans les trois cas ce serait un problème fabuleux et tout à fait nouveau qui se poserait à l'humanité oui et puis on va tellement de découvertes en découvertes en matière même d'astrophysique quand on voit maintenant ce que les astrophysiciens et des gens qui sont je parle même pas de ce qui fait je parle des gens qui ont vraiment opinion sur rue entre guillemets mais qui aujourd'hui on ose avancer des univers je ne sais plus je crois qu'on en est à 11 ou 15 dimensions enfin donc des choses dans tous les domaines je crois que plus on va découvrir ça en même temps qui est merveilleux mais sur c'était ce côté là cryptologie cryptozologie l'homme néandertal et puis d'autres effectivement et peut-être tout ce qu'on nous apprend il va falloir peut-être réviser voilà il y aura peut-être des révisions déchirantes comme on dit voilà c'est l'adjectif je ne ferai plus au coin du bon sens merci Stéphane et Jean-Claude mes amitiés à très très bientôt je ne sais pas si vous rappelez moi j'étais passé avec un VTT il n'y a pas longtemps je me souviens Stéphane merci pour votre appel je vous en prie je reprendrai contact avec vous merci beaucoup au revoir Stéphane 08 92 23 95 Stéphane a évoqué un sujet vraiment tabou on peut en parler je suis ouvert vraiment mais à temps eu vous êtes peut-être au courant a-t-on eu des preuves qu'il y ait eu un couplement entre un gorille une femme cette question est peut-être saugrenue il n'y a eu qu'une affaire un peu sérieuse oui il y a eu de multiples tentatives aussi bien de la part de la France de la Russie de la Chine des Etats-Unis ça n'a rien donné semble-t-il bon alors il y a une seule affaire vraiment qui a fait couler beaucoup d'encre c'est la roulotte de Vichy oui c'est ça c'est pour ça que je vous pose la question bon alors en gros cette histoire ça se passe donc à Vichy en 1897 si je ne me trompe chose comme ça bon il y avait une roulotte dans cette roulotte il y avait un forain son fils sa fille qui avait 14-15 ans puis un singe sans doute un chimpanzé enfin on n'est même pas sûr que ce soit un chimpanzé mais enfin on pense c'est un chimpanzé et un beau jour la fille tombe enceinte et accouche et accouche d'un fœtus monstrueux anencephale c'est-à-dire sans cerveau ayant des caractères étranges bon et ce fœtus doit toujours être conservé quelque part je pense qu'il est encore dans les collections de la faculté de médecine ils sont retrouvés maintenant il est certain qu'on pourrait faire de nouveaux examens vous voyez ce que je veux dire d'ADN etc bon alors on s'est posé la question de savoir ce que c'était que ce fœtus alors comme il y avait un singe on s'est dit c'est peut-être on tient peut-être là un cas effectivement d'hybridation homme-singe bon et puis finalement on en est arrivé à une conclusion enfin conclusion plus plus modeste mais néanmoins très intéressante ça serait quand même un cas unique ce serait le seul cas connu de parthénogénèse humaine en fait ce qui aurait pu se passer c'est que le singe aurait bien été en cause mais autrement un spermatozoïde du singe aurait déclenché le développement de l'ovule mais sans fécondation et ça aurait donné donc un fœtus d'origine parthénogénétique et anormale alors voilà cette affaire de la roulotte de Vichy c'est pratiquement la seule alors en Chine il y aurait eu il y aurait eu un embryon de rejeté il y aurait eu toute une histoire il y aurait eu lors d'une expérience alors les scientifiques qui n'ont pas obtenu l'hybride vous pensez bien que des gens veulent l'obtenir vous pensez bien que c'est peut-être terrible mais le premier qui va sortir l'hybride à la face du monde alors il y a des tas de bruits qui ont couru on a dit à un moment que les russes en Sibérie voulaient obtenir des hybrides hommes singes pour les employer comme travailleurs de force sur les chantiers de Sibérie enfin bon on a dit des tas de choses mais il est certain qu'actuellement les biologistes ont un peu abandonné je dirais la voie directe et c'est plutôt d'obtenir l'hybride homme singe en éprouvette il y a pas mal de méthodes et malgré la ressemblance génétique entre l'homme et le chimpanzé qu'on évoquait tout à l'heure pour l'instant ça ne semble pas marcher on n'a pas d'hybride alors là aussi ça poserait un peu le problème qu'évoquait notre correspondant avoir un hybride dans un sens ça créerait un pont entre l'animal et l'homme et sur le plan de la défense des animaux ça pourrait être positif vous savez qu'on veut inclure le chimpanzé dans le genre homo on veut des droits spéciaux pour les singes supérieurs notamment pour qu'ils échappent à la captivité et à l'expérimentation moi je suis assez partagé là-dessus parce que j'ai envie de dire pourquoi eux et pas les autres finalement mais techniquement Jean-Jacques Barlois est-ce qu'il est possible qu'un spermatozoïde de singes puisse féconder un ovule féminin écoutez je viens de vous répondre je viens de vous dire que techniquement est-ce que c'est possible techniquement biologiquement biologiquement oui écoutez des hybrides il y en a des tonnes dans la nature on a parlé du mulet du bardot mais il y en a beaucoup d'autres rien que la liste des hybrides de chez les oiseaux elle remplit un bouquin une sorte d'annuaire qui a été fait déjà à ces anciens bon ça reste quand même très rare alors dans le cas des mammifères des oiseaux d'ailleurs la plupart des hybrides s'observent dans des circonstances anormales à savoir la domesticité état domestique et puis évidemment la captivité c'est en captivité qu'on a obtenu tous ces félins vous savez dont on combine les noms le tigre le ligon le jaguapar le léopon etc bon on est mis ensemble évidemment il risque de se passer quelque chose mais ça prouve que l'hybridation est possible et il y a des il y a l'hybridation entre chameau à deux bosses et dromadaire il y en a même auxquelles je crois difficilement on voit citer des hybridations entre coque de brouillère et faisan j'ai vraiment du mal à y croire ça je demande à voir parce que c'est quand même des oiseaux très différents bon entre moineaux domestiques et moineaux friqués enfin etc je vais affiner encore un peu plus ma question cet animal que vous connaissez qui s'appelle l'ornithorynque oui bien sûr est-ce qu'il est possible que ce soit un hybride de plusieurs espèces non absolument pas ça n'a rien à voir avec un hybride expliquez moi c'est un hybride si vous voulez non parce qu'on ne voit pas quelle hybridation aurait pu donner l'ornithorynque alors il faudrait imaginer une hybridation entre une loutre et un canard ça me paraît quand même très difficile à imaginer d'autant plus qu'il n'y a pas de loutre en Australie non non ça c'est différent vous savez il faut se méfier des termes les termes comme hybride chimère etc sont parfois mal employés non disons dans la nature l'hybridation c'est l'exception puisque par définition l'espèce c'est l'unité de base du monde vivant animal ou végétal et par définition les membres d'une espèce ne peuvent se reproduire qu'entre eux ne peuvent pas se croiser avec les autres c'est la définition même de l'espèce mais comme toutes les définitions celle-ci souffre de nombreuses exceptions des exceptions qui confirment la règle et c'est l'hybridation qui donne donc tous les hybrides que nous venons de citer et beaucoup d'autres mais qui en général sont quand même très rares et ne surviennent que dans les conditions artificielles et donc domesticité dans le cas du mulet mais pour en revenir aux origines de la vie il y a une théorie qui s'avère de plus en plus exacte tout au moins reconnue peut-être pas de tout le monde que nous viendrions de la mer ça dépend ce que oui mais à quel stade alors on vient de la mer bon effectivement si on considère que les mammifères descendent des reptiles qui descendent des poissons déjà c'est la mer les poissons descendant je ne sais pas des équinodermes etc ben oui on aboutit fatalement à la mer à partir du moment où on est évolutionniste c'est pas de problème bon alors à côté de ça il y a eu effectivement il y a ces théories sur le passage de l'homme dans la mer la théorie d'une origine marine de la mer que les partisans de la bipédie initiale ont un peu reprise en la modifiant euh oui on elle est très séduisante cette théorie de la bipédie initiale ah oui la bipédie initiale c'est vrai j'avoue qu'elle m'a séduit mais que c'est sûr alors bon et en fait il y a plusieurs stades dans la bipédie initiale il y a la bipédie initiale appliquée seulement aux primates ou à la rigueur aux mammifères et puis une bipédie initiale qui remet en cause toute l'histoire de la vie alors là il faut voir effectivement les publications de François de Sart qui a imaginé des tas de petits êtres hypothétiques c'est vrai le premier vous savez qui flotte avec son gros flotteur le gros flotteur qui devient une tête c'est vrai que c'est très séduisant mais nous sommes dans un pays vous savez c'est un peu la leçon de tout ça nous sommes dans un pays très conservateur sur le plan scientifique nous sommes au pays de Descartes qui a mis des œillères à la science française et en France on accueille très mal les thèses non conformistes vous voyez et les documents que François de Sart en général je vous le disais envoie au musée de l'homme ou ailleurs vont directement au panier et c'est comme ça dans tous les domaines la cryptozoologie effectivement c'est un peu ça mais la cryptozoologie est tellement vaste que personne n'est contre toute la cryptozoologie bon on peut mettre en cause certains dossiers on peut être plus convaincu moi-même je le suis il y a des dossiers qui sont plus forts que d'autres c'est sûr mais en France on le voit dans le domaine médical on voit toutes les difficultés pour faire admettre de nouvelles thèses il y a même des gens qui ont pratiquement fait de la prison et c'est très difficile de secouer le glacis disons de la science officielle oui mais si nous ne le faisons pas qui le fera ? ben nous bien sûr moi je suis un passionné en littérature par exemple des thèses comme la thèse Molière-Corneille ben vous savez elle n'est pas vous savez la thèse selon laquelle c'est Corneille qui aurait peut-être écrit la thèse de Molière bon c'est excitant c'est fascinant même si jamais vous ne verrez ça dans une littérature française ou alors il y aura deux lignes pour dire que c'est pas vrai les ovnis vous savez moi j'ai collaboré à beaucoup de dictionnaires encyclopédie chez Hachette Larousse autrefois chez Quillet etc mais c'est vrai que tous les sujets dont nous avons traité par exemple n'y figurent pratiquement pas il y a une parfois ça m'arrivait de déjeuner avec un rédacteur en chef un directeur littéraire qui semblait très courageux mais quand on voyait les résultats il n'osait pas parler de tout ça je vous recommande Jean-Jacques Barlois je vous recommande oui tous les mardis soirs oui depuis plusieurs années sur cette antenne Didier Deplèges qui est le fondateur de cette radio oui à une émission qui s'appelle la vague d'ovnis ah oui et vous verrez que c'est une évidence oui c'est sûr non mais ça je suis bien d'accord je vous donne rendez-vous le mardi soir à 23h et le dimanche de 14h à 16h oui mais je suis non mais ça il y a des ovnis il y a un phénomène ovni il y a bon alors dire ce que c'est on ne peut pas on ne peut pas non mais je vous disais que parfois dans la presse ou dans l'édition il faut être un peu hypocrite pour passer certaines choses alors on arrive à dire certaines choses par exemple on encadrait parce qu'on n'ose pas le dire dans l'article principal il faut mais c'est très difficile ou alors les scientifiques vous disent entre deux portes vous voyez ce qu'ils n'osent pas le dire en public voilà bon un beau jour mais c'est vrai qu'on est dans un pays quand même très formaliste 08 92 23 95 20 Jean-Jacques Barlois est toujours présent dans le studio plus près des étoiles la cryptozoologie et puis soyons ouverts d'esprit ouvrons encore des champs de connaissances Hergé a été un visionnaire Tintin au Tibet le Yeti est déjà là oui alors Tintin au Tibet bon Evelmans et Hergé étaient ses amis Evelmans a trempé dans les albums d'Hergé et c'est lui avec Ali Kalinberg qui lui qui ont c'est eux deux qui ont passé la documentation à Hergé alors évidemment Hergé a situé le Yeti au Tibet bon alors il faut savoir qu'il y a Yeti et Yeti en fait il y a le grand et le petit Yeti enfin il y a il y aurait bon c'est bien et donc c'est pas complètement faux de situer le Yeti au Tibet mais le plus important c'est que dans cet album le Yeti est très sympathique effectivement et d'ailleurs chez Hergé on trouve beaucoup de thèmes intéressants il y a le il y a les ovnis également dans le vol pour Sydney je sais plus combien il y a Jacques Bergier qui apparaît même non non c'est sûr et puis on a marché sur la lune déjà oui oui non non mais absolument moi dès que je vois un album Tintin je ne veux pas m'empêcher de l'ouvrir et de le relire j'aime beaucoup l'étoile mystérieuse l'histoire de la météorite c'est passionnant ça oui peut-on imaginer pour vous quelle serait la plus belle découverte qui viendrait accréditer un peu plus la cryptozoologie moi je vais vous dire je n'hésite pas j'ai un préféré c'est le mosasaur j'ai toujours rêvé de la découverte du mosasaur le mosasaur c'était un grand reptile marin de l'ère secondaire plutôt de la fin de l'ère secondaire une sorte de grand lézard un peu apparenté au varan mais marin et très grand de 10 ou 12 mètres de long il est déjà un animal assez fantastique et il est particulièrement excitant parce que il a il faut toujours parler au conditionnel il aurait été observé encore à notre époque et tout particulièrement près des côtes de France vous voyez donc ça fait rêver de penser que cet animal il passe peut-être en ce moment au large de Cherbourg et vous savez qu'il y a un épisode tout à fait extraordinaire qui s'est passé pendant la guerre de 14-18 au grand large du Finistère d'ailleurs il y avait alors cet épisode a fait couler beaucoup d'an il a même fait l'objet d'une BD très bien faite c'était dans Tintin justement je crois c'est un imaginez la scène un petit peu il y a un grand un immense cargo britannique l'Iberian qui passe et voilà qu'il y a un sous-marin allemand l'U je ne sais plus combien alors les sous-mariniers allemands c'est comme ça qu'on dit ils décident évidemment de couler le cargo ils envoient une je ne sais pas une torpille le cargo explose alors je vous rassure les passagers les marins du cargo seront sauvés je crois et le cargo s'enfonce dans les eaux et peut-être 20 secondes plus tard il y a une explosion le cargo manifestement explose et il y a un grand animal marin à ce moment-là qui est projeté au-dessus de la mer vous voyez sans doute nageait-il au-dessus du bateau et l'onde de choc de l'explosion le projette en l'air il effectue un vol plané à peut-être 30 mètres au-dessus de la surface et il retombe dans la mer tout ça sous le nez des marins allemands qui l'ont vu alors ça fait rêver évidemment un épisode comme celui-là surtout au large de nos côtes bon alors il y a des gens qui ont mis en cause bien sûr etc bon on n'a pas la preuve évidemment bon c'est un témoignage collectif mais comme d'autres enfin c'est tout à fait fabuleux et alors là je voudrais insister aussi sur l'intérêt la possibilité de grandes découvertes par un échouage vous savez que lorsqu'on se promène sur une plage on trouve beaucoup de saleté maintenant malheureusement mais on trouve aussi des tachios des ailes des coquillages des étoiles de mer des parfois une sèche des os de sèche évidemment des oiseaux morts des poissons morts etc et parfois on trouve un animal étrange bon et dans le dossier du serpent de mer il y a un certain nombre comme ça d'affaires d'échouage tout à fait étranges malheureusement ben oui le spécimen n'a pas été gardé etc c'est pour ça qu'il y a la possibilité et l'espoir de faire un jour une très grande découverte sans aller au bout du monde mais tout simplement en se promenant sur une plage c'est pour ça je serais trop conseillé à nos auditeurs de faire attention à ceux qui le voient lorsqu'ils se promènent sur une plage ou même simplement un seul os vous voyez n'importe quoi ça peut avoir une grande importance ça peut venir d'un animal inconnu tout est possible Jean-Jacques une conclusion à ces heures passées ensemble quel est l'avenir pour la cryptozoologie ben écoutez l'avenir ce que nous souhaitons c'est évidemment une découverte ou plusieurs découvertes ou plusieurs grandes découvertes et puis nous souhaitons qu'elle soit vraiment prise au sérieux et qu'avec sérieux parce que c'est vrai que dans la presse il y a toujours beaucoup d'exagérations beaucoup d'affabulations mais dès qu'on a mis le nez dedans en général on est passionné on est passionné parce que c'est tout à fait prenant de sentir que l'autre monde n'est pas si connu que ça que le mystère est parfois tout proche et puis il faut se dire je crois chacun de nous c'est ce que je disais à l'instant doit se dire que les découvertes ne se font pas forcément au bout du monde ne se font pas forcément avec de très gros moyens on peut tout le monde a une chance de faire une découverte je vous dis ça peut être en se promenant sur une plage mais ça peut être aussi en fouillant dans un vieux grenier vous savez on a peut-être eu un ancêtre qui a rapporté un spécimen incroyable du bout du monde et qui dort dans un grenier sous la poussière vous savez toutes les pistes sont à garder sont à exploiter et voilà je voudrais transformer chacun de nos auditeurs en autant de cryptozoologistes Jean-Jacques Barlois merci beaucoup d'être resté jusqu'à 7h avancée de la nuit à bientôt au revoir au revoir